Bonjour, je suis Valérie Aubourg, l'administratrice à la recherche et directrice de l'unité de recherche Confluence Science et Humanité. Je remercie ceux qui participent à ce colloque, Madame la députée en particulier, chers collègues également. Je me réjouis à la vue du programme de ce colloque, de tous les liens noués avec des collègues d'universités variées, que ce soit Grenoble-Alpes, Ex-Marseille, Rennes, Paris, le CNRS et le Cébif-Pof, Tours, Pau, Paris-Est, Paris-Nord. Donc bravo à ceux qui ont organisé ces colloques et qui permettent, ne serait-ce que ces liens qui sont extrêmement précieux avec d'autres établissements universitaires. Je commencerai par remercier les deux organisatrices, Hautevent et Sandrine Curso-Brière. C'est vraiment, je dirais, est nécessaire et peut-être encore plus un défi que d'organiser des colloques en ces temps de pandémie. Merci de l'avoir fait, merci pour votre opiniâtreté. Merci à Michel Canarsa qui dirige la faculté de droit et qui est doyen de ce pôle facultaire, qui soutient de manière constante, je dirais, inconditionnelle ce type d'initiative. Merci à Marjolaine Monopoulquier qui est responsable du pôle de recherche et qui elle aussi, j'en suis témoin, a beaucoup œuvré à ce que ce colloque puisse avoir lieu, puisse être soutenu par l'unité de recherche et qui a su plaider, mais il n'y avait pas besoin de plaider d'ailleurs, mais en tout cas elle l'a fait. Merci aussi aux collègues juristes de la faculté de droit d'être présents. Je me réjouis vraiment de ce colloque et de cette thématique qui prend complètement place dans les réflexions plus larges que l'on peut mener au sein des établissements des différentes universités catholiques en France. Nous venons d'avoir un colloque de deux jours organisé par l'UDESCA, donc c'est l'organisme qui rassemble les cinq universités catholiques et ce colloque qui s'appelait « Avenir, critique, résistance, utopie » a évoqué cette question de la démocratie. Il fut même cité notre recteur Olivier Arthus qui, dans une tribune, évoquait au sujet de la crise actuelle le besoin de veilleurs. Il écrit « Les temps de crise, quelle que soit la nature, guerre, épidémie, crise économique, font toujours naître une aspiration à l'émergence d'un monde meilleur. Le monde a besoin de veilleurs qui gardent la mémoire des périodes de crise, des espoirs qu'elles font naître, de l'aspiration à la dignité qu'elles ont révélée. Dans ce travail de veille et de mémoire, les universités ont une place spécifique, il est de leur responsabilité sociale de transmettre aux étudiants qui leur sont confiés des moyens de décrypter les enjeux du temps présent. » Alors, si sa tribune parlait de crise au sens large, elle n'évoquait pas explicitement la crise de la démocratie. Il a poursuivi cette réflexion, en particulier à l'aune du concept de vulnérabilité et une chaire d'université vulnérabilité va voir le jour à la rentrée. Et lorsque Olivier Arthus explique le projet afférent à cette chaire, il pointe justement l'importance d'étudier la vulnérabilité aussi de nos démocraties. Ce terme, je le cite, fait référence à des réalités extrêmement diverses, incluant vulnérabilité des démocraties confrontées à une crise de la représentation et aux défis de la démagogie. Donc, que ce soit au niveau des universités catholiques, que ce soit au niveau de notre université, comme vous le voyez, cette thématique de la démocratie, votre souhait de la réanimer, s'ancre dans un projet qui nous est commun, que nous partageons. Je citerai pour finir simplement aussi les travaux de notre collègue Roger Coudet, qui est titulaire de la chaire UNESCO dans notre établissement. Et dans une tribune récemment, en janvier dernier, il disait la chose suivante, dans les vieilles démocraties, on a tendance à considérer la démocratie et ses institutions comme des acquis, voire comme une assurance multirisque. Or, les salles du 6 janvier, il faisait référence à ce qui se passait au Capitole et à Washington, viennent sonner comme un véritable avertissement face aux menaces récurrentes que représente la dérive populiste et ses corollaires naturels que sont les complotismes, la démagogie, et les discours de haine. Donc voilà, voilà donc une thématique qui s'inscrit pleinement dans une réflexion de premier plan dans notre maison. Je vous remercie de la mener, je souhaite que vos échanges et que vos travaux soient aussi riches que féconds. Donc bonne journée et merci à chacun pour votre investissement dans ce projet. Je donne la parole à Michel Caners. Merci Madame la vice-rectrice. Merci au soutien de l'unité de recherche dans l'organisation de ce colloque. Merci évidemment à mes collègues Hautevent et Sandrine Curse-Bourrière et également à tous nos intervenants aujourd'hui. Et bienvenue au public à distance. Voilà, bienvenue dans cet espace virtuel. Alors les réflexions autour des enjeux et mutations institutionnelles locales, nationales comme européennes occupent mes collègues organisatrices depuis quelques années déjà. Comme en témoigne notamment un colloque de 2018 consacré à la maturité et à l'utilité de la constitution de 1958 dans le contexte européen. Ces réflexions s'instaurent également dans le cadre du pôle de recherche juridique, politique et sociale de l'unité de recherche de l'UCLI dont l'un des axes principaux porte sur les mutations et dynamiques du droit. L'une des questions sous-jacentes aujourd'hui et pour les réflexions qui nous occupent est celle de l'adéquation entre des modèles historiques ayant certes fait leur preuve et des réalités nouvelles, de nouveaux paradigmes à certains égards. L'époque est certainement à la complexité et pourtant un certain nombre de citoyens en France et en Europe comme ailleurs semblent attirés par des solutions simples et par celles et ceux qui les proposent. Il y aurait ainsi une relation de proportionnalité inversée entre la complexité des questions et la simplicité des solutions à haute dose émotionnelle d'ailleurs, proposée par une partie vraisemblablement grandissante du spectre politique. Alors qu'on pourrait faire état d'une maturité désormais acquise de la démocratie et de celles et ceux qu'elle représente, nous voilà faire des constats peu encourageants sur la situation clinique de la démocratie. Alors que notre attention est monopolisée par des crises successives depuis la crise de 2008 notamment, la crise financière, et que les représentants et responsables sont mobilisés presque exclusivement par la gestion de crise, la capacité de penser la démocratie et son futur, dont nous ne pensions pas la péremption ces dernières décennies, particulièrement après la chute de l'Union soviétique, est potentiellement entamée. Des manifestations comme celle qui nous réunit virtuellement aujourd'hui ont notamment cette vertu de nous concentrer sur nos fonctions institutionnelles vitales. Nous saurons à la fin de la journée si des interventions sont nécessaires, des transfusions, des greffes, si les fondamentaux sont bons et s'ils permettent d'envisager sereinement l'avenir avec un bon régime et un petit peu d'exercice. C'est peut-être là l'une des clés, l'exercice, l'exercice des droits et de la conscience politique. Merci beaucoup à nouveau à mes collègues, merci encore aux intervenants et nous sommes impatients d'entendre les débats, les propos et la synthèse. Très bon colloque. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers intervenants, nous avons l'immense joie, Sandrine Curse-Oubrière et moi-même, d'animer ce colloque qui, nous l'espérons, contribuera à susciter l'envie de réanimer notre démocratie. Réanimer la démocratie, tel est donc le sujet qui nous réunit ce jour, quoique par écran interposé, non seulement pour le public, mais aussi pour nos intervenants, contraints pour les raisons qu'on connaît de renoncer à se déplacer. Mais cela n'entame en aucune façon notre satisfaction d'avoir pu concrétiser cette journée avec tout d'abord l'aide technique de nombreuses personnes que nous tenons à remercier. Donc Camille, notre assistante, Adrien et Amélie du Servicecom, Tiffany également, notre ingénieur de recherche, et puis en fait tout le service informatique. Nous remercions aussi très chaleureusement de leur soutien, donc les professeurs Valérie Aubourg et Michel Canarsa. Nous adressons nos vifs remerciements à nos collègues, donc Yann Sakucci et Loïc Chabrier, qui ont accepté de présider les deux demi-journées du colloque. Nos très sincères remerciements, bien sûr, vont à nos intervenants, qui ont tous accepté avec grand enthousiasme de nous faire partager aujourd'hui leurs analyses, leurs expériences, grâce auxquelles nous pourrons sans doute mieux appréhender les remèdes pour réveiller notre démocratie. Merci enfin à tous ceux qui nous ont aidés à faire connaître l'événement, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et en particulier à nos collègues de la Faculté de droit. Je précise d'ores et déjà que le public pourra poser des questions par le biais du tchat, durant les temps qui sont prévus à cet effet dans le programme de la journée. Sandrine et moi, nous les relayerons à l'intention de nos intervenants. Merci. Bonjour à mon tour à tous. Alors, pour revenir à la genèse de ce colloque, quelques mots. Donc, ce colloque, effectivement, a pour genèse notre aspiration, on va dire, intuitive, à penser que du croisement des trois niveaux institutionnels, État, collectivité et Union européenne, peut naître de nouvelles perspectives d'analyse en lien avec nos champs d'études parfois croisés, des moi-même, et parfois respectifs. Nous avons donc souhaité faire porter cette analyse croisée sur un concept phare du droit public, sans cesse, effectivement, réinterrogé, car étant plus qu'au cœur, d'ailleurs, on pourrait même dire le cœur de nos systèmes institutionnels. Il s'agit bien sûr du concept de la démocratie. Ainsi, pour introduire les propos éclairés que nous livrerons nos intervenants à venir, nous souhaitions d'abord, avec Aude, présenter les réflexions préalables qui nous ont conduites à l'organisation de cette journée. D'où ce propos introductif intitulé « démocratie » avec un S entre parenthèses et avec un point d'exclamation un petit peu comme un cri du cœur. Alors, effectivement, pour commencer par une définition qui s'impose, c'est finalement le mot « crise » qui est effectivement devenu un vocable omniprésent dans notre quotidien. On a connu, on connaît peut-être encore la crise économique, la crise sociale, la crise sanitaire, la crise sociétale et bien sûr la crise de la démocratie. Alors, nous sommes donc en crise, la crise nous cernerait, sentiment ou constat. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un contexte plutôt, on va dire, déprimant. Alors, pour se ressaisir, pour se ranimer, ne faudrait-il pas commencer par mieux cerner le sujet ? Qu'est-ce qu'une crise ? Et en particulier pour nous, une crise de la démocratie ? Puisque c'est de cela qu'il s'agirait. Et la question que nous souhaiterions poser en avant propos un petit peu, c'est qu'en vérité, est-ce vraiment une crise ? Alors, pour partir de la définition de crise, nous avons interrogé notre dictionnaire Larousse. Alors, on n'a pas retenu toutes les définitions, mais en tous les cas, les trois premières. Alors, si on prend pour crise, la crise, première définition du dictionnaire Larousse, c'est un brusque accès, une forte manifestation d'un sentiment, d'un état d'esprit, une crise de larmes, une crise de jalousie. Deuxième définition, plus dans le registre familier, la crise, c'est un enthousiame soudain pour une action brusque, un brusque mouvement d'ardeur. Parfois, il nous est pris d'une crise de rangement. Et puis, troisième définition, celle que nous retenons le plus en ce qui nous concerne, la crise, c'est un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, une période, une situation marquée par un trouble profond. Le dictionnaire cite une crise de conscience. C'est donc cette troisième définition qui nous semble la mieux correspondre à notre sujet d'analyse, la démocratie. Et dès lors, cette crise aurait des symptômes largement évoqués dans les médias, dans le cadre de conférences, de colloques, d'articles de doctrine. Et ces symptômes font nombre à travers le discours, dans les sondages d'opinion, dans le taux faible de participation aux élections, au référendum, au niveau même des résultats des élections, les votes éclatés, les votes aux extrêmes, la remise en cause des partis traditionnels, le vote en faveur de partis dits populistes. Nous voudrions à ce niveau-là faire finalement deux remarques subséquentes. La première question, première remarque question, finalement les outils pour mesurer ces symptômes de cette crise, ces outils sont-ils eux-mêmes pertinents, efficaces, sûrs, on dirait. Je voulais prendre à ce titre deux exemples. Prenons le cas des sondages. Les sondages, il est vrai, prennent appui, prendre appui sur plusieurs sondages qui vont sur un laps de temps dans le même sens. Mais pour analyser cet outil, les sondages de remarques, la première, la réponse à un sondage peut varier selon le contexte du moment. Deuxième remarque, la question à un sondage peut être plus ou moins orientée et la réponse interprétable, si je peux me permettre le néologisme, de manière orientée ou mutuelle. Deuxième illustration, peut-être l'abstention, qui elle aussi peut avoir plusieurs sens. Ça peut être plusieurs sens cumulables d'ailleurs. La contestation du pouvoir en place, le total des intérêts pour la politique ou sa méconnaissance. Ou troisième raison, finalement j'ai autre chose à faire ce jour-là, c'est la fête des mères, il fait beau, je ne vais pas voter. Donc les outils de mesure des symptômes de la crise démocratique ne sont pas infaillibles, loin s'en faut. Et deuxième remarque subséquente, s'agit-il d'ailleurs en réalité de symptômes d'une crise ? Au sens de l'expression « un mal à soigner » ou d'autres choses comme une évolution. Crise ou nouvelles expressions de la démocratie, quand bien même ces nouvelles expressions dérangeraient parfois. La frontière n'est finalement peut-être pas si évidente. Là aussi, deux illustrations rapidement, la question des populismes et l'emploi du vocable populiste est à cet égard assez interrogeant. Qu'est-ce que le populisme ? Est-ce toujours du populisme ? À quand bascule-t-on dans un contexte de remise en cause de la démocratie, populisme ou populaire ? Sous couvert de qualifiés de crise, est-ce que n'empêche pas de faire évoluer les choses et le processus d'expression démocratique ? Je reprends le cas de l'abstention aux élections représentatives qui pourraient aussi être analysées comme l'invocation d'une crise beaucoup plus participative que de représentation. Ou encore analysées comme la contestation des élus ou de certains d'entre eux qui ne seraient plus totalement ces élus. L'expression de la représentation du peuple est dès lors un appel à plus de démocratie directe. Deuxième illustration, le vote dit populiste. Lui aussi peut bien sûr être analysé comme une contestation de l'établissement politique, du personnel politique actuel. On pourrait bien sûr multiplier les exemples qui questionnent quant à savoir s'il s'agit d'une crise de la démocratie ou deux formes d'évolution de la démocratie. Entendre cette question, c'est peut-être ouvrir la voie à des solutions. Effectivement, face au constat de la constance, de la généralité de cette crise qui s'exprime à tous les niveaux d'exercice du pouvoir, au niveau local, au niveau national, au niveau européen, deux réactions sont possibles. On pourrait effectivement prendre ses distances avec le système démocratique et donc avec les valeurs qu'il sous-tend, la protection des droits et libertés, l'égalité. Et d'ailleurs, certains dirigeants européens le revendiquent en prenant une démocratie illibérale. Ou bien, comme on souhaiterait le faire, on pourrait envisager cette crise comme une maturation de la démocratie. Et précisément, cette journée, l'objectif de cette journée sera de déterminer si ce processus n'aurait pas atteint son point d'aboutissement aujourd'hui. Toutes les formes de contestation de la démocratie ne prouvent-elles pas finalement que, par certains aspects, le fonctionnement de nos démocraties représentatives actuelles est devenu obsolète et qu'il est nécessaire désormais de concrétiser une démocratie parvenue à maturité. Donc, dans cette optique, notre introduction à deux voix voudrait premièrement suggérer quelques-uns de ces aspects de nos démocraties qui ont peut-être vieilli et pourraient expliquer que nos démocraties nationales, européennes, locales soient arrivées à bout de souffle. Et puis, deuxièmement, on souhaiterait identifier quelques signes qui montrent l'urgence à modifier le fonctionnement de nos démocraties pour les réanimer. Et ensuite, nous laisserons bien sûr nos intervenants confirmer ou infirmer notre lecture de la situation. Premièrement donc, nos démocraties nationales, européennes et locales sont à bout de souffle. Pourtant, c'est vrai, au fil du temps, la démocratie a plutôt eu tendance à se perfectionner. Elle s'est développée d'abord dans le cadre étatique et puis elle s'est étendue au niveau local, elle s'est étendue au niveau européen. Elle est devenue une démocratie à étage. Et puis, ses modes d'expression se sont diversifiés aussi. Elle est devenue multimodale. Mais dans le même temps, les critiques contre la démocratie se sont intensifiées comme si ce modèle était épuisé. Donc, comment en est-on arrivé là ? La question démocratique a d'abord eu pour cadre l'État. Or, l'État ne s'est pas construit avec pour objectif la démocratie. Au contraire, l'État s'est construit autour de la notion de souveraineté. Cette notion a d'abord justifié la monarchie absolue. Puis, ensuite, cette théorie de la souveraineté nationale qui s'est imposée a plutôt maintenu le peuple à l'écart du pouvoir jusqu'à ce que la théorie de la représentation soit démocratisée et que l'élection des représentants soit considérée comme le moyen pour le peuple de participer au pouvoir, de prendre part au pouvoir. Ces théories classiques, souveraineté nationale, théorie de la représentation expliquent qu'aujourd'hui, notre démocratie s'entend quasi exclusivement dans le cadre d'un système représentatif et que si l'élection est devenue un droit, le suffrage universel, toute idée, par exemple, de mandat impératif des élus est complètement exclue. N'est-il pas temps aujourd'hui au niveau de l'État de reconsidérer certaines de ces certitudes en dépassant les obstacles réels ou supposés aux évolutions qui sont proposées ou qui sont réclamées pour, par exemple, une participation renforcée du peuple au pouvoir, peut-être permettre aux élus, obliger les élus à rendre des comptes aux électeurs durant leur mandat. Au niveau de la construction communautaire, au départ, si l'on prend comme point de départ le traité CE 1957 et donc la période jusqu'au traité de Maastricht, la légitimité démocratique n'a pas été une préoccupation centrale de la construction européenne. Le fonctionnalisme s'est voulu basé sur l'économie et une sorte d'idéologie du pragmatisme. Ce n'est que plus tardivement, lorsque cette construction a pris une dimension plus politique, que l'adhésion explicite des peuples a été plus recherchée. On a compris, peut-être un peu tardivement, le caractère indispensable de l'adhésion des citoyens, excusez-moi, le caractère indispensable de l'adhésion des peuples pour faire naître un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. L'Union européenne, à notre sens, pâtit encore de ce retard d'inclusion des peuples et peine à convaincre encore de sa volonté démocratique. Il suffit de lire toute la littérature, plus ou moins objective, sur le sujet. Véritable paradoxe existentiel au regard des conditions d'adhésion exigées pour entrer dans l'Union européenne du regard donc aux critères politiques, ou encore au regard des exigences que peut poser l'Union européenne en matière de relations internationales si on pense à la clause droit de l'homme. La question se pose alors, l'Union européenne serait-elle plus exigeante pour les autres que pour elle-même ? En réalité, nous ne le pensons pas. Le problème étant toutefois que le système démocratique de l'Union européenne n'est pas ou mal connu, trop souvent encore, comparé d'ailleurs au système politique étatique. La démocratie dans l'Union européenne s'exprime, certes à travers un système représentatif dont le Parlement européen est l'élément le plus connu, mais également par bien d'autres biais relevant d'une forme de démocratie participative. L'ICE, l'initiative citoyenne européenne bien sûr, mais également bien d'autres aspects, y compris les groupes d'intérêt par ailleurs encore souvent décriés en France. Certains évoquent d'ailleurs à propos de l'Union européenne d'un véritable laboratoire de démocratie participative. Sans conteste, ce sujet sera évidemment développé aujourd'hui. Alors, est-ce à dire que tout est parfait au niveau de l'Union européenne ? Bien sûr que non. Environ 50% de taux de participation ou d'abstention, tout dépend de quel côté on regarde le verre, à moitié fin ou à moitié vide, donc 50% de taux de participation aux dernières élections au Parlement européen ne peut être considérées comme un point satisfaisant. Le Brexit non plus, etc. Il y a évidemment des pistes à explorer encore et d'autres à mieux exploiter afin de réanimer l'ensemble et lui donner un second souffle. Ce second souffle, on aurait pu le trouver dans la décentralisation au sein de l'État qui est plus récente, qui aurait pu être l'occasion de penser une démocratie locale qui replace le peuple au centre du système, puisque précisément la décentralisation procède de cette idée de rapprocher la prise de décision des citoyens. Malgré cette volonté politique exprimée en 82 pour renouveler la démocratie par la décentralisation, eh bien, notre démocratie locale, elle reste elle aussi essentiellement, voire exclusivement représentative. L'idée de participation directe du peuple est annoncée dès la loi du 2 mars 1982, mais finalement elle est envisagée beaucoup plus tardivement à partir de 1992 puis 2003. Et elle se concrétise bien sûr par les techniques assez limitées que l'on connaît, des consultations locales qui ne lient pas les élus, un référendum local qui est entièrement entre les mains des élus. Et de manière plus générale, les outils de démocratie participative sont assez peu pratiqués finalement, peut-être même largement négligés. S'ajoutent au niveau local aussi des problématiques qui sont liées au fonctionnement des assemblées délibérantes, au sein desquelles la décision est largement le fait du seul exécutif, voire de ses adjoints vice-présidents et de ses proches collaborateurs. Il y a aussi au niveau local la sans péternelle question du millefeuille territorial qui ne parvient pas à être simplifié et qui contribue bien sûr à rendre illisible le fonctionnement des institutions représentatives locales et donc à éloigner le citoyen des élus. Éloignement renforcé par ailleurs par cette tendance depuis 2010 à favoriser les EPCI de taille XXL, si bien que, encore une fois, au niveau local, le peuple est assez mis à l'écart du pouvoir. Alors le processus de démocratisation semble pour le moins pâtir à tous les niveaux, mais est-ce que réellement les solutions envisagées sont irréalisables ? Souvent elles peuvent être un peu dénigrées, peut-être même parfois un peu ridiculisées, mais n'est-ce pas par manque de volonté de porter un nouveau regard sur la démocratie en s'extrayant des idées préconçues. Nous voudrions donc évoquer dans un deuxième point des démocraties nationales européennes et locales justement à réanimer. Il existe, nous le croyons, une vraie volonté de réanimer la démocratie au sein des processus décisionnels et ce à tous les niveaux, d'où l'intitulé de notre propos démocratie. La démocratie est désormais considérée comme indissociable de tous les processus d'édiction des règles de droit, que ce soit l'État, les collectivités ou l'Union européenne. Les objections parfois opposées par l'État, évoquant par exemple que l'Union européenne n'a qu'un but économique ou que les collectivités ne sont que des institutions administratives et non politiques, ces objections ne tiennent plus, ne, entre guillemets, contentent plus les citoyens. S'il y a un pouvoir pour organiser la cité, alors il y a une démocratie revendiquée. Tout se passe comme si la démocratie telle qu'elle est exercée actuellement apparaissait trop étriquée finalement pour le peuple d'aujourd'hui qui ne se contenterait plus des élections comme unique moyen de participation au pouvoir. Et autrement dit, les manifestations de ce que l'on appelle la crise de la démocratie démontrerait finalement une volonté de retour en quelque sorte au vrai sens de la démocratie, c'est-à-dire un lien, une proximité entre les élus et les citoyens impliquant une meilleure représentativité des élus également, mais également démontrerait une volonté d'avoir un lien, une proximité entre le pouvoir et les citoyens impliquant une participation directe au pouvoir ou encore démontrerait un lien, une proximité entre le pouvoir et les élus impliquant notamment une lutte contre la technocratie. Quelques indices donc qui montreraient la nécessité de réanimer la démocratie au niveau de la représentation, les critiques contre les élus donc qui se manifestent, on l'a dit tout à l'heure, par l'abstention, par la montée des extrêmes, par la déliquescence des partis traditionnels. Donc ces critiques montrent certainement en partie un désintérêt du peuple pour la politique, mais suggèrent aussi que les candidats et les élus ne conviennent plus complètement et qu'un renouvellement plus franc des élus est attendu dans le sens par exemple d'une diversification sociologique des élus, plus de femmes, des élus de milieux sociaux différents, voire d'une plus grande intégrité des élus. Est-ce qu'il n'est pas temps en effet d'imaginer des moyens qui seraient propres à éviter que les fonctions électives soient en quelque sorte accaparées par quelques personnes qui en font leur carrière avec les risques de corruption que l'exercice du pouvoir sur le très long terme peut engendrer ? Pourquoi ne pas envisager sérieusement un moyen d'obliger l'élu à rendre des comptes au peuple par exemple en faisant évoluer le mandat purement représentatif vers un mandat qui serait plus mixte ? Au niveau de la démocratie directe, est-ce que les revendications tentant à multiplier les voies de participation, on pourrait même dire d'association du peuple aux décisions, ne sont que le fait de quelques exaltés sans conscience des véritables enjeux ? Est-ce que les moyens de participation directe, même s'ils ne mobilisent pas l'ensemble des citoyens, seraient moins pertinents que le système actuel conduisant parfois du fait d'une forte abstention ou de certaines modalités de scrutin à la désignation de représentants assurant finalement en fin de compte une représentation seulement d'une partie du peuple ? Pourquoi considérer encore trop souvent qu'associer les citoyens en amont d'un projet conduit forcément à plus de complexités ? Ne pourrait-on trouver un meilleur équilibre finalement entre représentation et actions directes des citoyens ? En réalité, beaucoup de moyens sont mis en œuvre très concrètement déjà par des élus nationaux locaux au niveau de l'Union européenne également pour associer plus directement le peuple aux décisions. Mais ces moyens ont encore assez peu d'écho alors que les moyens numériques actuels justement devraient faciliter cette participation. Les enjeux de la réanimation de la démocratie, c'est-à-dire l'intelligence générale, la liberté, l'égalité, la lutte contre une dérive autoritaire du pouvoir, sont trop essentiels pour arrêter de s'interroger sur les alternatives possibles à notre modèle démocratique classique. Et donc, à l'occasion de ce colloque, reposons-nous ces questions. Et si la représentation était vraiment repensée et si la participation du peuple au pouvoir était réellement pratiquée. Donc, nos intervenants devraient à partir de maintenant nous indiquer si cela est possible, si ces évolutions sont possibles, dans quelle mesure et quels sont éventuellement les obstacles qui empêchent ces évolutions. Alors justement, pour engager les propos de nos intervenants, nous laissons à présent la parole pour le début de cette matinée à Yann Chakouchi, donc qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lyon et avocat, et qui donc va diriger les débats de cette matinée. Merci à lui d'avoir accepté cette mission. Bonjour à tous. Je m'associe aux remerciements qui ont pu être faits jusqu'ici, à la fois pour les autorités facultaires et de recherche qui ont soutenu activement ce colloque, et puis pour les deux collègues directement organisatrices du DICOLOQ. Merci également à vous intervenants, évidemment, de le faire vivre concrètement. Alors, vous l'avez vu sur le programme, la première partie porte sur la correction d'une certaine manière des défauts de la représentation, avant d'évoquer dans la deuxième partie les moyens d'une démocratie directe. Donc nous, vous aurez donc la possibilité de faire ces interventions en 20 minutes. J'en suis désolé, c'est là où le rôle de l'animateur est un peu désagréable, le président de table ronde, puisqu'il est maître des horloges, comme dirait d'autres que moi. Et puis, la particularité sera donc que les questions pourront être posées tant par nos collègues ici dans la salle qu'en distanciel. Donc on les récupérera, si je puis dire, et on lancera de nous en faire une synthèse dynamique pour que vous puissiez apporter les réponses qui auront été escomptées dans les temps, j'allais dire, dans les temps qui sont requis par nos travaux. Voilà, donc sur cette première partie, deux sous-parties, si je puis dire. La première sur le fait de redonner une légitimité à l'élu, qui nous vaudra donc trois interventions à l'issue desquelles les questions pourront être donc livrées. Et puis ensuite, redonner du pouvoir à l'élu, donc où nous aurons un certain nombre d'interventions, telles qu'elles figurent sur le programme. Et puis je crois celle du professeur Camilleré aussi, qui sera donc à la suite des quatre premières qui étaient initialement prévues. Voilà, je ne veux pas être plus long, parce que je crois qu'on n'est pas venu pour entendre le président de table ronde, mais plutôt pour entendre les intervenants. Et je vous laisse donc, si j'ai bien compris, valider ou invalidé, d'ailleurs les pistes qui ont été données par les organisatrices, qui nous ont mis en appétit. Voilà. Donc première intervention sur redonner une légitimité à l'élu, professeur Romain Roubault, professeur à l'Université Grenoble-Alpes, sur redonner une légitimité à l'élection, point d'interrogation. Je vous cède la parole, monsieur le professeur. Merci beaucoup, chers collègues. Chers collègues, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi évidemment de remercier les organisatrices de ce colloque, nos collègues de Sandrine Curseau-Bruyère et de Devant. Je remercie beaucoup pour organiser ce colloque, réanimer la démocratie à une période où la démocratie française est sous cloche, puisque vous connaissez en dernière analyse les débats sur l'éventuel nouveau report des élections départementales et régionales, l'avis du comité scientifique étant attendu dimanche, ainsi que le report des élections partielles dans le Pas-de-Calais à Paris, qui lui a d'ores et déjà été décidé ou est en train d'être décidé. Donc, c'est courageux d'organiser un colloque sur la réanimation de la démocratie, si vous me permettez, en période de Covid-19, spécialement en ce moment. Et je les remercie également pour me permettre soit de retrouver des collègues avec qui j'ai toujours plaisir à travailler, soit au contraire de rencontrer physiquement, si je puis dire, ou en tout cas à demi physiquement, des collègues que j'ai beaucoup lus. Et donc, merci beaucoup pour tout cela. Alors, la mission qui m'a été confiée, effectivement, est de parler en 20 minutes de la question de savoir s'il faut, si l'on peut redonner une légitimité à l'élection. Et chers collègues, donc très rapidement, en me contentant de poser des bases, puisque je ne pourrais pas faire beaucoup plus dans le temps qui m'est imparti, je tiens à vous rassurer sur le fait que j'irai largement dans le sens des pistes que vous avez évoquées tout à l'heure, puisque c'est un petit peu aussi un résultat paradoxal auquel on aboutit, en quelque sorte, c'est que même des analyses nuancées d'universitaires aujourd'hui pourraient prendre des accents un petit peu contestataires ou un petit peu révolutionnaires, alors même que ce sont des gens qui sont très modérés qui peuvent les éliminer. Et donc, on a là aussi, à mon avis, une des pistes de solution à notre problématique, à savoir où on est le régime représentatif ou la démocratie représentative aujourd'hui. Et je dirais spécifiquement où on est le régime représentatif et la démocratie représentative français et française aujourd'hui, puisque je crois que la question peut aussi être posée de cette manière-là. Ce qui m'a beaucoup frappé à titre personnel dans la crise sanitaire, j'y reviendrai, c'est le caractère extrêmement conservateur, voire archaïque, des réflexes des pouvoirs publics français que je mets tous à peu près dans le même sac pour la peine, sans aucune dimension partisane, vis-à-vis des problématiques d'adaptation ou non de la démocratie française à la situation actuelle. Et force est de constater qu'on est très probablement un mauvais élève de ce point de vue-là. Alors, pour prendre un point de départ à cette question qui est très vaste, je me suis intéressé à la France Démocratie Index 2020 qui avait été établie par The Economist, puisqu'on en a beaucoup parlé. Cet indice a même obligé le ministre de l'Intérieur à revenir sur cette question lors d'une émission sur France 2 de grande écoute. Ce fameux indice qui a fait basculer la France dans la catégorie des démocraties imparfaites. D'ailleurs, plus que démocratie défaillante, puisque la presse a beaucoup repris le terme de démocratie défaillante, mais le terme de démocratie imparfaites est peut-être plus exact et peut-être moins c'est moins punchy pour faire des titres de journaux. C'est pour ça qu'ils ont préféré démocratie défaillante, mais le terme est plutôt démocratie imparfaites. Effectivement, la France a basculé dans cette catégorie en passant de 8,12 à 7,99. Et donc, c'est un indice qui a beaucoup fait parler. Bien sûr, ce qui cause cette chute, c'est notamment la question des libertés publiques, qui n'est pas celle qui me retiendra ici. Mais ça m'a permis de m'intéresser aussi à la question des indices plus politiques à l'intérieur de ce classement, en quelque sorte, qui me conduit à constater, mais personne n'en doutait évidemment, mais c'est bien aussi de le démontrer de toute la légitimité de la question de la légitimité de l'élection. Alors, je m'explique, quand on regarde la situation française par rapport à cet indice, on constate que la France est de toute façon une démocratie imparfaite très largement, puisqu'elle est en général autour de 8, mais jamais beaucoup plus, qu'elle se situe donc au 24e rang mondial aujourd'hui à ce niveau-là et au 14e rang européen seulement dans cet indice. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ses scores de manière un petit peu plus précise pour notre propos, parce que la note est assez bonne, 9,58 pour le processus électoral et le pluralisme. Ensuite, ça descend à 7,5 pour le fonctionnement du gouvernement, donc la gouvernance de manière plus générale, 7,78 pour la participation électorale et seulement 6,88 pour la culture politique. Et donc, si on suit ce classement, on a l'impression que le droit électoral et le pluralisme est plutôt une force en France, puisque la moyenne en Europe est de 9,39, que la participation électorale n'est pas si mauvaise, puisque la moyenne est de 7,59 en Europe, mais que les principaux points de faiblesse sont le fonctionnement du gouvernement et la gouvernance, puisque nous sommes en dessous de la moyenne européenne, et surtout, surtout la culture politique, puisque la culture politique est fixée à 6,88 en France contre 8,21 de moyenne en Europe. Alors, sachant que la gouvernance, c'est la question de savoir si les élus déterminent vraiment la politique de la nation, la séparation entre les pouvoirs et la confiance dans les partis politiques, par exemple, comme indicateur, ou que s'agissant de la culture politique, c'est un indicateur qui, d'après cet index, mesure les questions de consensus sur la démocratie, sur l'efficacité de celle-ci, la nécessité du leadership, type, bref, la croyance dans le système démocratique lui-même. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, ce qui n'est pas contesté, finalement, c'est la fiabilité du droit électoral, c'est-à-dire qu'a priori, en France, on a plutôt des élections libres, transparentes, pluralistes, mais par contre, il y a un véritable problème de légitimité de la démocratie, et donc de légitimité de l'élection en France, puisque ce qui pose le principal problème, c'est celui de la culture politique. Quand on aborde la question de la culture politique, on est vraiment dans la problématique de la légitimité de la démocratie, et donc de la légitimité de l'élection qui est questionnée. Alors, si on essaie de résoudre cette question, de savoir comment, s'il faut, et comment redonner de la légitimité à l'élection, on viendra à une conclusion qui est qu'effectivement, et vous l'avez très bien dit, il faut changer énormément de choses en réalité, et pour autant, comme je le disais tout à l'heure, je suis à titre personnel quelqu'un, je crois, d'assez modéré dans mes analyses, je ne fais pas partie de la catégorie des révolutionnaires, et pourtant, je n'en arrive pas aux mêmes conclusions que des révolutionnaires, ce n'est pas ce que je veux dire, parce que, par exemple, je ne souhaite pas le renversement de la Ve République, mais il faudrait changer tellement de choses, finalement, dans notre régime politique, pour se rendre compte qu'on n'est pas si éloigné que ça, de propositions que, dans le spectre politique du régime représentatif français, on pourrait qualifier de révolutionnaires, ou de vraiment très contestataires. Il y a un paradoxe ici que je voudrais souligner, entre les conclusions au cas d'un universitaire modéré et nuancé, et des propositions qui, dans le spectre politique, seraient considérées comme tout à fait contestataires. Alors, en effet, je pense que pour redonner de la légitimité à l'élection, il faudrait voir la problématique de deux manières. Donc, tout d'abord, il faudrait relégitimer l'élection théoriquement, et puis relégitimer l'élection pratiquement. Alors, pour la question de la rélégitimation de l'élection, qu'à titre personnel, évidemment, je souhaite, je pense qu'elle est tout à fait possible, à condition que les principaux intéressés le souhaitent eux-mêmes, et c'est peut-être aujourd'hui le principal problème. Alors, le point de départ, c'est la nature ambivalente de l'élection, donc son double visage, c'est-à-dire son caractère par nature situé entre l'aristocratie et la démocratie. Donc, ça, ce sont des choses qui sont très connues, qui ont été très bien démontrées dans le champ des sciences politiques par des auteurs que tout le monde connaît, comme Bernard Manin, Pierre-Rosan Vallon, ou dans le champ juridique, par exemple, par notre collègue Bruno Daugeron, dans sa thèse sur la notion d'élection en droit constitutionnel. Et donc, effectivement, l'élection, mais vous l'avez vu aussi, ce n'est pas une procédure par nature démocratique, elle est par nature aristocratique, en quelque sorte, puisqu'elle sélectionne, et finalement, elle est devenue une procédure démocratique à partir du processus de démocratisation de l'élection qui a accompagné le suffrage universel. Et c'est probablement cette nature ambivalente de l'élection, ce double visage qui lui assure son succès, comme l'a très bien dit Bernard Manin. Il parle d'accord stable entre les dirigeants et le peuple, puisque finalement, c'est une procédure qui donne satisfaction à peu près aux deux partis. Ceci étant, aujourd'hui, il semble que l'élection donne cette satisfaction au gouvernant, mais donne-t-elle encore satisfaction au peuple ? C'est toute la question que vous avez posée, et c'est toute la question de la crise de la démocratie représentative, mais je ne rentrerai pas dans le détail, puisqu'il me semble que notre collègue Daniel Gaxi va probablement très largement aborder ces questions. Alors, aujourd'hui, ce qui me semble assez frappant, c'est que si on prend les deux termes de l'équation, c'est-à-dire l'aspect aristocratique, entre guillemets, donc la volonté des dirigeants et l'aspect aristocratique, c'est très clairement le premier, malheureusement, qui prend le pas. Et là, j'aimerais faire un focus simplement sur la crise sanitaire. Parce que la crise sanitaire en France, extrêmement, extrêmement révélatrice, me semble-t-il, de ce que je suis en train de vous dire. Alors, je n'accable pas ici les décisions qui ont été prises lors du report du maintien au premier tour des élections municipales et du report du second tour des élections municipales, puisque, à titre personnel, en plus, je les ai beaucoup soutenus pour un principe de gestion de crise, à savoir ne pas ajouter de la crise à la crise. Alors, ceci étant, depuis les élections municipales, la gestion de la crise sanitaire du point de vue du droit des élections par les pouvoirs publics français est quand même assez décevante, à la fois sur les modalités de campagne et les modalités de vote, puisqu'à la différence de beaucoup de pays, la France a adopté pour seule stratégie celle du report des élections et a refusé pratiquement la totalité des modalités d'adaptation du droit électoral qui étaient possibles, que ce soit en matière de campagne électorale ou que ce soit en matière de modalité de vote. Bien entendu, je pense ici au vote par correspondance, au vote anticipé ou à tout autre type de système qui aurait pu être mis en place. Et malheureusement, aujourd'hui, la France est encore bloquée dans sa problématique de report, là où tous les autres pays européens commencent à organiser les élections ou presque normalement, qu'on les a organisées en Corée du Sud en avril 2020, en Allemagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Portugal. Vous savez, aux Pays-Bas, dernièrement, grâce à un système de vote anticipé, ils ont eu 80% de participation à leurs élections législatives. Là où nous, on est encore en train de se demander quand est-ce qu'on pourra faire les élections si le virus veut bien nous laisser tranquille. Et de ce point de vue-là, et pour avoir beaucoup participé au débat parlementaire sur cette question, il y a un manque de volonté politique des gouvernants qui est criant sur cette problématique et on pourra évidemment y revenir. C'est la même chose pour la question de l'abstention. Son traitement juridictionnel est extrêmement significatif, même si je ne fais pas du tout le petit de ceux qui pensent qu'il faudrait une participation minimale. Mais même quand on fait une analyse modérée de la problématique, même quand on est d'accord avec la jurisprudence du Conseil d'État Saint-Sulpice-sur-Ile de juillet 2020 dernier, on se rend compte que le Conseil d'État a même des réticences extrêmes à appliquer sa propre jurisprudence, même là où elle pourrait s'appliquer. Je pense à l'écoute de la balle de Synergie, où le Conseil d'État a annulé le jugement de l'État et a rejeté la protestation électorale vis-à-vis d'un maire qui avait été confiné dans les deux dernières semaines de sa campagne, ainsi que la quasi-totalité de sa liste. On montre qu'à tout le moins, il n'y a pas une volonté juridictionnelle de prendre en compte l'abstention, ce qui est aussi assez révélateur, du fait que ce qui domine, c'est la raison d'État, c'est-à-dire la nécessité de faire les élections en tant que processus permettant de sélectionner des dirigeants politiques davantage que de donner la parole de manière effective au peuple. Alors pour sortir de ce problème, il faut réhabiliter théoriquement la deuxième partie de l'équation, c'est-à-dire le peuple, donc non pas seulement son droit de suffrage, puisque effectivement, vous l'avez dit aussi, c'est exprimé en tant que droit, donc il est libre, il est égal, il est secret, il doit être sincère, mais il est un droit plus qu'un pouvoir. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas du tout cette tradition de l'existence d'un pouvoir du peuple, en quelque sorte, qui serait direct et qui serait dans la constitution, puisque comme vous le savez, il s'exprime par ses représentants ou par l'intermédiaire du référendum. Mais il n'y a pas de pouvoir du peuple constitué en tant que tel, sauf par l'intermédiaire du souverain, avec toutes les problématiques constitutionnelles qu'on connaît. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en France, il y a eu un échec historique des théories du pouvoir du suffrage, notamment sous la Troisième République, puisque Maurice Orieux avait essayé de conceptualiser cela. Il n'a pas réussi, notamment parce que la Troisième République était un régime d'assemblée. Et donc la question se pose de savoir s'il ne serait pas possible de réhabiliter théoriquement cette idée de pouvoir du suffrage qui avait été exprimée à l'époque et qui est soutenue par un certain nombre d'auteurs dans la doctrine aujourd'hui, et qui pourrait peut-être être une solution de rélégitimer théoriquement l'élection et le peuple dans le rôle de l'élection. Alors ensuite, suite à ces éléments théoriques, suivent un certain nombre de rélégitimations pratiques, évidemment, c'est-à-dire un ensemble de réformes qu'il faudrait opérer pour améliorer la situation. Elles sont innombrables, vous en avez évoqué beaucoup. Chacun a son idée, évidemment. Ça suppose ou pas un changement de constitution, mais peut-être pas. On pourrait très bien améliorer la Ve République, pourquoi pas. Donc évidemment, c'est impossible de citer toutes ces pistes, mais je vais les ranger en trois catégories, sachant que certaines, je ne les aborderai pas, puisque par exemple, Jean-François Carleau abordera la question de la déontologie juste après moi. Mais donc trois pistes, trois catégories de pistes, et puis je vais les citer toutes, une liste à la prévère qui ne sera peut-être pas très intéressante, mais on pourra y revenir dans les débats. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix dans le temps qui m'est imparti. Donc la première, je dirais que c'est l'inclusion des électeurs, mais vous l'avez dit aussi, chers collègues, donc l'inclusion maximale des électeurs. Bon, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a énormément d'outils qu'on pourrait mobiliser. Alors bien entendu, je reviens sur la crise sanitaire, mais l'absence totale de modalités alternatives de vote, le refus absolu de toute évolution, le fameux « j'aime bien l'isoloir » de Gérald Darmanin, en étant vieux jeu à l'époque, qui a précédé l'adoption, vous le savez, de l'amendement gouvernemental au Sénat pour développer un vote participation par machine électronique. Tout ça montre qu'on a une absence de volonté politique, avec des réflexes qui sont particuliers. Par exemple, le Sénat, dans sa mission sur le vote à distance, pour déterminer s'il y avait conscience politique ou pas sur la question, à consulter essentiellement les présidents de régions, les présidents de départements. Donc c'est très intéressant, même sur les réflexes qu'on a, pour savoir qui on consulte, en fait, quand on essaye de déterminer le consensus politique. Ça dit quelque chose. Alors, les modalités atteignées du vote, le vote par correspondance, le vote anticipé que la science politique considère comme étant des outils d'amélioration de la participation et qui sont refusés en France. Pas toujours, d'ailleurs, c'est extrêmement scientifique. Je parle de la fraude, je parle du vote communautariste, tout ce genre d'éléments qui ne sont pas nécessairement extrêmement bien étayés, mais qui pour autant emportent la décision politique régulièrement. Bon, d'autres pistes, le vote obligatoire, débat éternel, je ne reviendrai pas dessus, mais on pourra bien entendu revenir dans le cadre du débat. La question de la prise en compte du vote blanc, beaucoup le savent, la difficulté qu'elle pose, on regarde les réponses spécifiques de l'élection présidentielle, qui est une fiction. C'est-à-dire la majorité absolue au deuxième tour de l'élection présidentielle avec deux candidats seulement au second tour, c'est une fiction. Donc, le problème de la prise en compte du vote blanc qui détruira cette fiction et donc qui remettra en cause la légitimité de l'élection du président de la République. Et je tiens à souligner, ici, c'est pour la blague, mais pourquoi pas, la proposition de loi constitutionnelle de Jean Lassalle qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale, qui reconnaît le vote blanc à l'élection présidentielle et qui prévoit que, dans l'hypothèse où la majorité absolue n'est pas atteinte au second tour, le Conseil constitutionnel prononce l'invalidation de l'élection du président de la République et déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Vous imaginez le séisme absolu de la proposition de loi constitutionnelle de Jean Lassalle. Donc, deuxième catégorie, évidemment, la problématique de la représentativité. Mais vous l'avez dit aussi, chers collègues, donc représentativité politique, représentativité sociale. Bon, sur la représentativité politique, c'est ce qui serait probablement le plus facile à traiter sur le plan juridique. Je parlais de cette fiction de l'élection du président de la République à la majorité absolue des suffrages exprimés. Bon, évidemment, les élections législatives. Je ne vais pas revenir ici sur les propositions de réforme d'Emmanuel Macron, la dose de proportionnelle, les propositions de loi de Patrick Mignola. Dernièrement, les débats qu'il y a, les désaccords, etc. La nécessité ou pas d'organiser un référendum sur la proportionnelle pendant les élections régionales, pendant le référendum sur la modification de l'article 1 de la Constitution, pourquoi pas pendant l'élection présidentielle pendant que nous y sommes. Sur le plan juridique, pour être plus précis sur ce point et pour être peut-être plus technique, sur la question de la représentativité politique par rapport à la proportionnelle, au principe d'égalité du suffrage, le constat selon lequel le droit constitutionnel français très étonnamment, moi-même je m'en étonne beaucoup auprès de mes collègues constitutionnalistes régulièrement, puisque je ne suis pas constitutionnaliste moi-même, le faible investissement du droit constitutionnel dans les problématiques de ce type sur l'égalité du suffrage. Donc non seulement, vous le savez, les modes de scrutin ne sont pas régis par la Constitution en France, admettons, ils ne sont pas régis par la loi organique, admettons, mais il n'y a même pas de constitutionnalisation réellement sérieuse du principe d'égalité du suffrage vis-à-vis des modes de scrutin. Le Conseil constitutionnel fait prévaloir de façon quasi-systématique la nécessité de constituer des majorités stables et cohérentes au détriment du plan et n'investit même pas le principe de l'égalité de suffrage. Deux exemples, la décision QPC de 2017 sur les élections législatives ou évidemment, contrôle restreint du Conseil constitutionnel nécessitait de faire prévaloir des majorités stables et cohérentes, admettons. Mais le même raisonnement qui est dupliqué dans la QPC de 2019 sur les élections européennes alors que l'Allemagne a censuré deux fois le seuil et le Conseil constitutionnel nous explique que le seuil de 5% que nous appliquons parmi les pays les plus stricts d'Europe de l'Est sur cette problématique sont nécessaires à la constitution de majorités stables et cohérentes au Parlement européen. Mon cher collègue, vous êtes plus spécialiste que moi des problématiques du Parlement européen mais c'est vrai que c'est assez capilotracté d'aller chercher que le seuil de 5% en France est indispensable à la constitution de majorités stables et cohérentes au sein du Parlement européen. Ça reste capilotracté mais ça montre très bien que l'accent est systématiquement mis sur la nécessité de constituer des majorités stables et cohérentes là où beaucoup d'autres pays la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal investissent constitutionnellement la problématique de l'égalité du suffrage en construisant un rapport intellectuel avec la proportionnelle là où nous nous ne le faisons pas du tout. Et donc ça c'est aussi intéressant de voir la faible prise en compte du droit constitutionnel sur ces problématiques de représentativité politique qui sont pourtant absolument essentielles évidemment. Vous avez cité ma chère collègue et je vous rejoins tout à fait la problématique de la représentativité sociale, socio-professionnelle. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a très peu d'ouvriers ou d'employés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors de ce point de vue-là c'est notre collègue économiste qui nous fait des propositions qui ont l'avantage d'être moins prudentes ou en tout cas exprimées de manière moins prudente parce qu'elle n'est pas juriste donc ça lui autorise probablement des libertés plus fortes mais pourquoi pas un petit peu en dessous imaginons qu'il besoin une révision constitutionnelle avec des quotas de candidats ouvriers employés sur les listes obligatoires voire Julia Cagy pour vous-même et je respecterai mon temps je vous rassure un seuil de 40% des élus des élus pas des candidats des élus à peine je la cite que tous les candidats du parti perdent leur éligibilité si ce candidat de 40% d'élus d'employés ou d'ouvriers n'est pas discuté donc proposition audacieuse qui l'ouvre sur la problématique de la représentativité des religions des ethnies bon ça ne va pas trop là-dedans c'est normal mais c'est vrai que sans aller jusque là on pourrait très bien essayer d'améliorer la représentativité socio-professionnelle ne serait-ce qu'en faisant évoluer le mode puisque le scrutin uninominal majoritaire c'est un peu mon avis mais je veux bien qu'on en discute crée quand même aujourd'hui alors que les partis politiques sont en crise une génération peut-être pas forcément de riches qui sont élus parce que moi je ne suis pas aussi radical que ça mais à tout le moins d'auto-entrepreneurs de la politique et ça par contre j'en suis intimement convaincu dernière catégorie je termine et vous l'avez évoqué aussi troisième catégorie la problématique de la responsabilité donc je laisse la parole à Jean-François Carleau sur la responsabilité éthique il y a d'autres formes de responsabilité la responsabilité politique vous avez parlé du mandat impératif vous avez parlé de la révocation populaire des élus qui aujourd'hui est une hypothèse qui est soutenue par des gens qui ne sont pas à ma connaissance des fous furieux je pense notamment à notre collègue Charles-Edouard Sénac qui a ma connaissance en tout cas après tout je ne connais pas c'est vrai c'est conviction profonde il ne me paraît pas être quelqu'un de profondément déraisonnable donc ça ce sont des choses qu'il faut évidemment aujourd'hui absolument envisager et enfin la question de la responsabilité pénale l'effectivité du droit pénal électoral qui est une problématique qu'il faut prendre de nouveau au sérieux alors les choses évoluent avec la loi de 2017 les sanctions ont été aggravées il y a des peines semi-obligatoires d'inéligibilité donc j'ai hâte de voir leur application pratique par les juges judiciaires mais lorsque des élus fraudent l'économie électorale il faut aujourd'hui que ce soit fonctionné et de ce point de vue là le procès de Big Malion évidemment sera très très important puisque les faits ne sont pas contestés dans le procès de Big Malion mais c'est bien la question de l'intention et de l'élément moral de la caractérisation de l'infraction du point de vue d'élément moral qui est en jeu dans ce procès et c'est évidemment quelque chose qui est absolument essentiel pour l'avenir pour l'exemplarité des élus et l'exemplarité des élus et leurs responsabilités avec l'inclusion des électeurs et leur représentativité sociale seront incontestablement des éléments qui en pratique pourront permettre de redonner une légitimité à l'élection je vous remercie merci beaucoup et merci d'avoir finalement en inaugurant les prises de parole montré le chemin si je puis dire sur le respect du timing et de nous avoir donc enseigné sur enfin à partir de cette articulation entre théorie et pratique qui je pense pourra susciter grand nombre de questions et d'échanges dans la phase suivante je cède la parole maintenant à Jean-François Kerléot qui va nous parler effectivement de la déontologie politique support indirect d'une revitalisation démocratique Jean-François Kerléot donc professeur à l'université ex-Marseille et qui est donc une autre voie qui est différente de ce que vous avez dit avant une autre voie possible et potentielle en tout cas de relégitimation je vous cède la parole professeur Merci cher collègue merci monsieur le président écoutez j'essaierai d'être à la hauteur de mon collègue Romain Rambeau sur le temps même si je crois que je vais un petit peu dépasser et puis pour éviter d'être coupé par monsieur le président j'ai envie de dire j'ai gardé le meilleur pour la fin donc ce serait dommage quand même de me couper je remercie évidemment également les organisatrices de ce très beau colloque qui finalement m'amène m'ont amené à réfléchir sur mes connaissances relatives à la déontologie et à la transparence dans l'optique de réanimer la démocratie c'est à dire sur les effets finalement de ces deux notions qui apparaissent vraiment à partir des années 2000 sur la démocratie représentative puisque je vais m'installer à l'intérieur du cadre de la démocratie représentative évidemment donc contrairement peut-être à mon collègue Romain Rambaud je ne vais pas donner des pistes pour améliorer la démocratie représentative je vais plutôt essayer de comprendre pour ma part finalement ce que la déontologie et la transparence bouleversent déjà un petit peu dans cette démocratie représentative c'est à dire comment elle contribue à réorienter déjà un petit peu à leur manière les conceptions les fictions juridiques sur lesquelles repose ce régime politique puisque je considère que finalement déontologie et transparence participent à ce que les organisatrices tout à l'heure dénommaient justement une reformulation ou une forme d'évolution de la démocratie et je pense que déontologie et transparence participent de cette évolution en bien ou en mal justement parce qu'il y a énormément de paradoxes dans l'usage de ces notions et dans les effets pratiques de ces différentes notions alors pour commencer j'ai envie de dire effectivement tout de même il se passe quelque chose il se passe quelque chose parce qu'on voit bien que la doctrine s'interroge énormément sur la question de la revitalisation etc il y a deux ans je participais à un colloque qui s'appelait raviver la démocratie il y a eu un colloque qui s'appelait revitaliser la démocratie aujourd'hui réanimer la démocratie donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui pose problème alors bon en même temps il faut faire attention au caractère un peu performatif parfois de la crise et de la crise globale comme le disait Edgar Morin dans son ouvrage très intéressant sur la criseologie quelque chose d'un peu performatif quant à la crise pourquoi ? parce que finalement les époques de grâce politiques où les représentants bénéficient d'une confiance et d'un soutien sans faille de l'opinion sont assez rares j'ai envie de dire même un petit peu inexistantes et pourquoi ? parce que quelque part la tension est inhérente finalement au régime représentatif qui constitue pour reprendre l'expression de Myriam Revaudalane qui constitue un projet inachevé et qui est fondé finalement sur un écart qui est irrémédiable et problématique entre l'action des représentants et les attentes des citoyens la démocratie représentative constitue finalement un régime de crise permanente dont la survie dépend de sa capacité à se réinventer ou en tout cas toujours à tenter de relégitimer en quelque sorte l'écart qu'il y a entre ces représentants et ces représentants alors la question est de savoir à quel problème exactement s'agit-il de répondre que convient-il de réanimer alors beaucoup de pistes ont déjà été évoquées lors de l'avant-propos pour ma part je souhaiterais soulever une chose qui n'est pas sans rapport avec la transparence et la déontologie et bien une part du malaise me semble-t-il provient peut-être du décalage entre nos chêmes intellectuels c'est-à-dire nos cadres de pensée et la pratique réelle des acteurs politiques alors que la démocratie représentative elle est fondée sur des montages intellectuels qui sont indispensables pour légitimer le régime pour le rendre intelligible à ceux qui sont soumis à son autorité la connaissance par l'opinion publique des pratiques réelles des acteurs et que permettent justement ces notions de déontologie et de transparence la connaissance de ces pratiques réelles et bien provoque un sentiment d'incompréhension et d'inintelligibilité du phénomène politique apparaît ainsi avec les notions de transparence et de déontologie une sorte de non-coïncidence entre les modes de légitimation du pouvoir fondé sur les notions de souveraineté de mandat représentatif de volonté générale d'indépendance d'interdiction du mandat impératif etc et les pratiques réelles que les notions de transparence et de déontologie ont tendance à rendre publiques là où elles étaient auparavant secrètes or donc la crise naît finalement de cette période de trouble qui remet en cause les fondations bien établies d'un système sans que l'on en perçoive vraiment encore ce qui est en train d'éclore donc avec transparence et déontologie peut-être nous trouvons-nous dans un moment charnière de la culture politique qui tend progressivement à réinterpréter redéfinir nos grandes notions légitimatrices que sont les mandats représentatifs la nation l'intérêt général etc et c'est ce vers quoi je voudrais tendre dans mon propos les notions de transparence et de déontologie entretiennent un lien ambigu avec ce décalage alors qu'elles sont mobilisées pour renouer la confiance instaurer un contrôle des représentants assurer leur intégrité lutter à leur manière contre la corruption elles constituent en même temps le vecteur principal par lequel se fait jour l'écart entre les modes de légitimation et les pratiques en rendant public la mécanique du pouvoir les liens d'intérêt des gouvernants leur patrimoine leur réseau le citoyen perd en quelque sorte les repères qui structurent ces modes de pensée en postulant la nécessité de rendre visible l'action publique la transparence et la déontologie suppose en quelque sorte un dysfonctionnement dans les conceptions de la représentation et les risques inhérents à l'action politique comment interpréter aujourd'hui le mandat représentatif lorsque l'on insiste sur le fait que les élus les représentants ont des liens très étroits avec certains lobbies et pas d'autres quand les représentants ou les gouvernements aspirent à aller pantoufler quelle lecture peut-on avoir alors du mandat représentatif et de l'intérêt général dans ce cas donc c'est toute l'ambiguïté des notions finalement de transparence et de déontologie que de tenter de renouer avec un mode de légitimation classique du régime représentatif et en même temps de bouleverser voire de renverser une partie de notre culture politique et notamment une partie de la culture du secret qui est fondée sur une approche institutionnelle voire quelque peu abstraite du pouvoir alors que transparence et déontologie s'intéressent précisément à l'individu et non pas à l'institution c'est-à-dire à l'homme ordinaire à son patrimoine à sa famille à ses liens d'intérêt donc il y a quelque chose de totalement renversé dans la manière dont l'organisation politique est pensée à travers la déontologie et la transparence je voudrais axer mon propos après cette brève introduction beaucoup trop longue déjà en trois axes donc je serai comme vous le constatez quelque peu académique trois axes pour d'abord essayer de faire ressortir les grands principes de la déontologie c'est-à-dire de quoi la déontologie est-elle vraiment le nom quels sont les principes qui la structure ça ce sera le premier axe le deuxième axe sera d'essayer de savoir de quelle manière la déontologie agit sur le régime représentatif sur la démocratie représentative qu'est-ce qu'elle bouleverse qu'est-ce qu'elle renverse pour enfin réfléchir sur les effets démocratiques ou non d'ailleurs de cette déontologie sur le régime représentatif c'est-à-dire quels sont ses apports alors premier point d'abord de quoi la déontologie est-elle le nom d'abord la déontologie il me semble essaie de fonder l'action politique sur l'éthique individuelle des gouvernants le développement de la déontologie à partir des années 2000 a conduit à utiliser le vecteur juridique pour affirmer un corpus de principes éthiques fondant l'action politique la déontologie donc fonde une nouvelle éthique de l'action publique en posant les principes et valeurs qui encadrent la prise de décision elle croise ainsi deux champs normatifs que l'on aborde séparément celui du droit celui de l'éthique elle constitue en ce sens une équation juridique des valeurs éthiques des valeurs professionnelles par exemple que ce soit les lois du 11 octobre 2013 relatives à la déontologie de la vie publique le code de déontologie des députés la charte de déontologie des membres du gouvernement la charte de déontologie des collaborateurs du président la charte de déontologie de conjoints du président tous ces textes posent vraiment pour la première fois des principes qui étaient encore inconnus dans le corpus juridique ou bien plus volontiers appliqués aux agents publics principes comme dignité probité intégrité principes comme exemplarité indépendance etc donc il y a ici une nouvelle perspective c'est à dire que la bonne décision politique repose sur les qualités individuelles de ceux qui participent à sa conception cette évolution nous fait pénétrer dans une forme de démocratie déontologique qui suppose que la bonne décision est celle qui sera prise par des élus et des gouvernants exemplaires dignes intègres indépendants etc ce sont donc les vertus de l'homme ordinaire qui assurent la bonne marche des affaires la conduite de l'action politique deuxième élément sur la déontologie évidemment et qui est là aussi une nouveauté c'est la lutte contre les conflits d'intérêts puisque si des tentatives avaient pu être faites auparavant à la fin des années 2010 l'apparition de la catégorie conflits d'intérêts est vraiment novatrice elle apparaît avec la loi du 11 octobre 2013 pour la première fois ça devient une catégorie juridique qui n'est pas d'ailleurs soulignons-le un délit et la loi de 2013 définit pour la première fois le conflit d'intérêts comme une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant impartial et objectif d'une fonction alors c'est une notion qui est très complexe sur laquelle on pourra revenir dans la discussion si besoin pour autant ici ce qui m'intéresse c'est de démontrer que la reconnaissance des conflits d'intérêts constitue là encore un changement de perspective de paradigme dans l'exercice des fonctions politiques on insiste ici sur quelque chose qui est assez volatil qui est un peu impalpable incommensurable à travers les notions d'influence à travers les notions d'interférence alors si certains liens d'intérêt évidemment peuvent objectivement être démontrés la notion de conflit d'intérêts invite quand même à pénétrer un peu la psychologie des responsables politiques les émotions des responsables politiques et même et donc certaines pratiques afin de s'assurer qu'ils sont effectivement en mesure de faire la part des choses entre leurs responsabilités politiques et leurs intérêts privés le conflit d'intérêts cette notion nous amène également à lire l'action politique sous un nouvel angle qui est celui de l'intérêt et du conflit au sein de l'existence d'un responsable politique du conflit quasi existentiel entre ses intérêts privés et évidemment ce qu'il est censé de manière quasi abstraite incarner c'est-à-dire l'intérêt général donc ici aussi on pénètre un univers qui est totalement impalpable qui est celui de l'influence et qui finalement le droit essaie d'encadrer de réguler quelque chose de volatil enfin troisième troisième axe troisième grand élément structurant la déontologie c'est l'installation d'une logique préventive la vie publique a été marquée par une pénalisation des comportements qui est venue compenser en partie le déficit de responsabilités politiques et la déontologie complète l'arsenal juridique qui encadre le comportement des acteurs politiques l'organisation politique par une approche qui elle est préventive et qui est assez novatrice aussi elle comporte de nombreux dispositifs qui ont pour objet de prévenir la réalisation de conflits d'intérêts et plus spécialement même de prévenir la réalisation d'un délit et notamment les délits de prise illégale d'intérêts alors l'une des vertus de cette prévention qui est aussi d'ailleurs critiquable on pourra y revenir dans la discussion éventuellement l'une de ces vertus réside dans le caractère d'abord me semble-t-il réflexif voire auto-réflexif de la déontologie elle amène le responsable politique à se questionner sur sa propre situation elle impose de nouvelles obligations qui forcent le représentant à prendre conscience des enjeux à partir de sa position professionnelle ou personnelle la démarche de remplir une déclaration de patrimoine ou une déclaration d'intérêts oblige les parlementaires à se questionner sur la compatibilité de leur mandat avec des activités passées ou présentes ce qu'ils n'avaient pas nécessairement à faire auparavant donc là encore il y a ce caractère introspectif qui est incité envers les élus on pourrait citer également l'obligation de déclarer des cadeaux au-dessus enfin d'invitation aux cadeaux au-dessus d'un montant de 150 euros qui sont là aussi pour faire prendre conscience aux responsables politiques d'un certain danger déontologique lorsque des cadeaux lui sont attribués par des lobbies donc on a ici toute une démarche assez innovante par rapport à l'organisation politique et qui n'est pas sans finalement bouleverser les chaînes de pensée de la démocratie représentative c'est donc mon deuxième axe de quelle manière la déontologie agit sur la démocratie représentative c'est à dire qu'est-ce qu'elle bouleverse dans la manière dont on perçoit habituellement son organisation là encore trois points le premier point me semble-t-il qui est important c'est l'ébranlement du mandat représentatif on ébranle la façon dont on conçoit le mandat représentatif dans le champ politique il y a effectivement une compétition entre intérêt public et intérêt privé il y a des principes fondateurs de la vie publique qui ont rendu pendant longtemps impossible l'existence et la reconnaissance même d'un conflit d'intérêt d'une part l'état n'est réputé poursuivre que l'intérêt général ou est dépositaire de l'intérêt général pour reprendre le vocabulaire des révolutionnaires et les titulaires de charges publiques sont guidés uniquement par le désintéressement ces deux principes rendent inutile finalement pendant longtemps rendu inutile le recours au conflit d'intérêt et juridiquement tout cela est traduit dans la constitution les responsables politiques bénéficient d'une liberté d'expression de parole attachée à la nature du mandat représentatif et qui est indispensable pour garantir l'authenticité de la délibération parlementaire le conseil constitutionnel est d'ailleurs venu limiter l'expansion des règles et des dispositifs déontologiques dans sa décision du 5 juillet 2018 en faisant je cite du respect de la liberté des membres du parlement dans l'exercice de leur mandat une nouvelle exigence constitutionnelle or en interdisant les conflits d'intérêt la déontologie interfère avec le mandat représentatif parce qu'elle interfère avec la liberté parlementaire puisque si elle rappelle c'est vrai la déontologie peut rappeler la prohibition du mandat impératif elle limite quand même la parole des responsables politiques en leur interdisant de s'exprimer lorsqu'ils détiennent certains intérêts et là on pourrait tout à fait citer les lois dites confiance du 15 septembre 2017 qui ont mis en place un régime de déport au sein du parlement avec l'obligation de créer un registre des déports à l'Assemblée nationale et au Sénat qui d'ailleurs on peut le signaler est un échec puisqu'il n'y a pas plus de trois personnes qui ont mentionné effectivement un déport depuis le début de la mandature ce qui est dérisoire et à mon avis assez inacceptable d'ailleurs donc il y a ici une sorte de bouleversement dans la manière de concevoir le mandat représentatif deuxième élément qui vient bouleverser le régime en tout cas les principes libéraux c'est le brouillage de la distinction entre les sphères publiques et les sphères privées la déontologie est souvent dénoncée comme une atteinte à la vie privée des responsables politiques elle touche ici à la sacro-sainte distinction très libérale entre sphères publiques et sphères privées elle postule cette déontologie ou crée en tout cas un lien de dépendance entre ces deux sphères qui relève d'une sorte pour reprendre le récapulaire de Foucault de continuum existentiel la continuité entre l'homme et l'institution constitue à mon sens l'une des principales nouveautés puisqu'elle souligne la difficulté de s'extraire de soi-même pour faire prévaloir un intérêt supérieur transcendant les intérêts personnels et donc ici on essaie d'aborder l'intérêt général finalement à partir de l'intérêt privé des différents responsables politiques qui sont rendus publics par le biais des déclarations de patrimoine et des déclarations d'intérêt qui rendent publics les liens d'influence le niveau patrimonial les biens meubles immeubles etc donc ici il y a vraiment un brouillage entre sphère publique et sphère privée qui contribue à mon sens à une certaine paradoxalement privatisation de l'intérêt général et publicisation de la vie privée on pourra également ici y revenir je sais que je suis très loin troisième point ici qui me semble intéressant dans la manière dont se structure le régime représentatif et qui vient un petit peu bouleverser la déontologie c'est l'apparition d'un quatrième pouvoir la déontologie est porteuse d'une dimension institutionnelle qui me semble-t-il enrichit la séparation des pouvoirs la mise en place des nouveaux dispositifs que j'ai cités déclarations de patrimoine régime de déport etc s'accompagne de l'émergence d'un pouvoir que l'on pourrait qualifier de pouvoir déontologique ce pouvoir déontologique on pourrait le qualifier de enfin on pourrait le classer de deux manières il y a un pouvoir déontologique interne et un pouvoir déontologique externe le pouvoir déontologique interne c'est celui qui est interne évidemment aux institutions politiques et publiques on pense ici aux déontologues de l'Assemblée nationale au comité de déontologie du Sénat aux référents déontologues de la fonction publique de manière externe le regard plus extérieur on pense par exemple à la haute autorité pour la transparence de la République ou bien à l'agence française anticorruption alors toujours est-il que ces nouveaux déontologues font le lien entre société civile et État il constitue en quelque sorte des passeurs d'éthique qui définissent des bonnes pratiques le rôle du déontologue brise parfois les réflexes et les automatismes qui se traduisent par une répétition mécanique des mauvaises pratiques je pense ici à l'usage de feu lié RFM par les parlementaires par exemple pour acheter leur permanence parlementaire toujours est-il donc se crée en quelque sorte une sorte de quatrième pouvoir au sein de la séparation des pouvoirs qui serait donc l'apparition d'un pouvoir déontologique donc on voit ici que la déontologie posturbe d'une certaine manière notre perception du régime représentatif fondé sur quelques fictions puisqu'elle vient relire le mandat représentatif elle vient bouleverser la distinction serre publique serre privée elle vient enrichir la séparation des pouvoirs dernier axe de mon propos quels sont alors les effets démocratiques ou non d'ailleurs de cette déontologie sur le régime politique là encore trois points très rapidement tout d'abord le premier point c'est que déontologie et transparence installent pour reprendre évidemment le vocabulaire de Bentham installent une forme de panoptisme panoptisme parce qu'elles produisent une nouvelle information et qu'elles diffusent et font circuler de l'information et enrichissent très largement cette information cette information est intéressante parce qu'elle offre aux citoyens une nouvelle connaissance des institutions politiques une connaissance approfondie des institutions et de ceux qui la composent et elle offre éventuellement une nouvelle compréhension de la décision collective cela permet deux choses me semble-t-il cela notamment la transparence institue quelque part le tribunal de l'opinion publique c'est-à-dire une forme d'enrichissement du débat au sein de la société et surtout un accroissement du contrôle en réalité des citoyens sur l'action politique ça c'est le premier point qui finalement par un jeu réflexif fait que l'efficacité politique devrait être plus efficace l'action politique devrait être plus efficace parce qu'elle se sait surveillée deuxième élément intéressant c'est que tous ces éléments informationnels d'information de connaissances devraient venir enrichir en quelque sorte le vote des citoyens des électeurs ou même rationaliser le suffrage puisque ce suffrage devrait se faire avec une information beaucoup plus forte beaucoup plus riche et c'est là l'un des paradoxes de la déontologie et de la transparence sur lesquelles on reviendra un petit peu c'est qu'on peut douter un peu de l'appropriation par les électeurs de ces éléments puisqu'on a pu voir quand même un certain nombre de personnalités politiques dont la probité n'était pas forcément la caractéristique principale se faire réélire sans souci interrogeant donc quelque peu peut-être la pertinence de la déontologie pour la société civile deuxième élément après le panoptisme c'est me semble-t-il l'assainissement de la vie politique et ici aussi on a peut-être deux paradoxes le complément d'information que permettent d'obtenir pour le citoyen notamment la déontologie et la transparence et bien permettent paradoxalement de révéler plus facilement les affaires et de faire sortir des scandales et en quelque sorte on pourrait presque se réjouir de la multiplication des affaires en ce sens que cela démontre que les institutions politiques sont saines et qu'elles n'étouffent pas finalement les affaires politiques et la corruption et c'est une bonne chose d'une certaine manière selon moi de voir les affaires apparaître mais dans le même temps paradoxalement cette possibilité de faire émerger la corruption politique au grand jour et bien est aussi un facteur de défiance alors qu'il devrait éventuellement être un facteur de confiance c'est un facteur de défiance parce que la multiplication des affaires produite par la déontologie et bien fait penser que finalement les responsables politiques sont pour reprendre une expression un peu banale tous pourris et c'est là l'un des paradoxes de cette déontologie le deuxième paradoxe de la déontologie ici dans l'assainissement c'est que la déontologie constitue la source de certaines affaires la multiplication des obligations déontologiques produit elle-même du scandale par exemple lorsque certains responsables politiques sans être corrompus n'appliquent pas correctement les obligations déontologiques qui pèsent sur eux c'est-à-dire que indépendamment de tout fait de corruption les affaires surviennent lorsqu'un élu ou un gouvernant n'a pas bien rempli sa déclaration de patrimoine ou sa déclaration d'intérêt ou lorsqu'elle n'est pas exacte exhaustive sincère comme l'exige la loi de 2013 donc la déontologie fabrique ainsi du scandale politique en dehors de tout atteinte réelle à l'intérêt général ou de toute corruption commission d'infraction la déontologie est alors facteur de sa propre expansion puisqu'elle encourage les pouvoirs publics à adopter de nouveaux principes et dispositifs afin de prévenir les scandales qu'elles suscitent elles-mêmes donc on a ici souvent ce que je soulève depuis longtemps c'est qu'il faut toujours prendre garde avec les principes de déontologie et de transparence à les maintenir dans le registre des moyens et ne pas en faire des freins de l'action politique parce que dans cette hypothèse alors on a la sensation quelque part que l'action politique tourne un petit peu à vide et perd de vue les perspectives les projets les objectifs les fins que l'on assigne finalement à ces deux notions qui ne sont absolument pas des fins en elles-mêmes enfin je termine sur la dernière caractéristique de la notion de déontologie et de transparence qui pour moi est finalement la vertu principale la vertu cardinale de cette notion de déontologie qui est peut-être une notion une vertu à minima je considère que la déontologie est un nouveau moyen pour situer la parole politique et c'est la vertu me semble-t-il cardinale de la déontologie avant de juger de sa capacité à réanimer ou peut-être que c'est un motif de réanimation de révitalisation de la démocratie représentative la première vertu de la déontologie est d'imposer aux responsables politiques d'exposer publiquement d'où ils s'expriment d'où ils agissent en d'autres termes la parole politique doit se présenter de manière transparente en faisant état de ses engagements de ses liens d'influence de ses inspirations de ses influences professionnelles et personnelles il s'agit moins donc d'empêcher d'agir que d'agir autrement d'une part chaque élu au gouvernant a désormais la responsabilité d'énoncer une parole contextualisée en la rattachant à tout ce qui l'entoure la personne dans son ensemble est alors impliquée dans cet acte d'énonciation et il découle d'autre part un renouvellement des modes de justification de la parole politique tout parlementaire ou gouvernant a le devoir au moins moral avec la déontologie de retenir sa parole ou en tout cas de s'assurer qu'elle ne sera pas prise dans des liens inextricables qui la dénaturerait au point de la rendre dépendante ou partielle et on peut alors imaginer que la déontologie ne reste pas sans effet sur la substance même de cette parole elle touche à la matière même de ce qui est exprimé en interdisant certaines prises de parole par le déport en imposant de se situer vis-à-vis de certains sujets dans ce qu'on appelle la déclaration orale ou déclaration écrite qui existe au Parlement où elle met à nu cette expression ou cette action par le biais de la déclaration déontologique donc on peut donc pour conclure finalement considérer qu'il y a bien une forme de réanimation de la démocratie représentative parce que la déontologie crée de nouveaux lieux et de nouveaux liens entre sphère politique et sphère civile entre l'institution et les hommes et qu'elle crée même d'une certaine manière une forme de responsabilité ou d'autoresponsabilisation des responsables politiques eux-mêmes elle accroît le contrôle des citoyens sur les responsables politiques et si elle situe la parole politique si elle contextualise cette parole politique par contre je ne suis pas certain qu'elle soit en mesure d'extirper cette parole des influences qui parfois sont néfastes et donnent la sensation malheureusement encore aujourd'hui d'une certaine impuissance politique je vous remercie je suis désolé d'avoir été trop long comme prévu merci beaucoup monsieur le professeur vos propos préventifs ont été d'une efficacité redoutable du coup je profite de cette petite en fait de ce passage pour indiquer aux nos auditeurs qui nous regardent qu'ils peuvent donc à partir de maintenant enfin depuis le départ d'ailleurs mais à partir de maintenant qu'ils n'hésitent plus formuler leurs questions sur le sur le chat voilà je passe donc je cède la parole au professeur Guislain professeur à l'université Rennes 2 qui va nous entretenir de questions relatives à la démocratie française et la parité l'âge de la maturité point d'interrogation qui est donc comme on le disait en propos liminaire une autre voie un autre chemin possible de revitalisation démocratique en tout cas de questionnement sur cette revalorisation Merci chers collègues chers présidents de séance de me céder la parole merci aussi aux deux collègues organisatrices de ce beau colloque sur ces belles thématiques et donc il m'est donné de traiter de la thématique de la démocratie française en lien avec la parité en posant mon étudier sous une forme interrogative démocratie française et parité l'âge de la maturité point d'interrogation on va essayer de tenter de répondre à cette question sujet longtemps délaissé la place des femmes dans les instances politiques et dans les leviers de pouvoir a trouvé on le sait son aspect constitutionnel à la fin des années 90 avec la loi constitutionnelle de 1999 dans un lit de justice constitutionnelle surmontant l'opposition du conseil constitutionnel et sa fameuse jurisprudence quota par sexe le constituant retint deux dispositifs tout d'abord la compétence du législateur pour favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives et en second lieu la responsabilité assignée aux partis et groupements politiques de contribuer à la mise en œuvre de ce principe dans les conditions déterminées par la loi une double responsabilité donc et du législateur et des partis quant au concept mobilisable l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnel renvoya au concept de parité et le législateur fit de même des demi le haut conseil à l'égalité a pu définir la parité comme un outil autant qu'une fin visant le partage à égalité du pouvoir de représentation et de décision entre les femmes et les hommes mais une grande latitude a été laissée au législateur par le constituant la marge de manœuvre du législateur pour donner corps à l'objectif constitutionnel l'avis de préciser et donc le législateur peut définir des dispositifs qui revêtent soit un caractère incitatif soit un caractère contraignant il ne saurait être privé de la faculté qu'il tient de l'article 34 de la constitution de fixer le régime électoral des assemblées qu'elles soient nationales ou locales de telle sorte que l'objectif d'égal accès n'apparaît que comme un ressort parmi d'autres dans la détermination d'un régime électoral et s'il est vrai que le concept de parité s'est trouvé d'emblée mobilisé par les exposés des motifs rien n'interdirait aux législateurs de mobiliser d'autres concepts tels que ceux de représentation équilibrée ou de mixité la démocratie française et la parité à l'âge de la maturité plus de 20 ans après le vote de la loi constitutionnelle de 99 et de la loi fondatrice du 6 juin 2000 législation maintes fois modifiée l'interrogation paraît légitime au regard de l'objet du colloque les dispositifs définis ont-ils contribué à réanimer à réinventer la démocratie française démocratie nationale et locale confondue trois champs de réflexion s'offrent à nous pour apprécier le degré de maturité de la démocratie française à l'égard de la place des femmes dans la vie politique le levier électoral premier à être mobilisé le levier partisan qui a été actionné sur la période de façon éolitive et enfin la parité en responsabilité pour reprendre une expression de Nicolas Sarkozy celle qui permet aux femmes d'accéder à égalité de responsabilité aux leviers de pouvoir nationaux et locaux considérons d'abord le levier électoral à la rencontre de la démocratie paritaire en distinguant le scrutin de liste puis le scrutin majoritaire le scrutin de liste a été d'emblée mobilisé et facilement pour atteindre la parité dans les assemblées politiques le pratiquant d'abord au niveau des listes le projet de loi qui allait devenir la loi du 6 juin 2000 indiquait ce qui suit sur chacune des listes l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 la majorité de gauche plurielle de l'assemblée nationale transforma l'essai au niveau de la représentation en imposant la parité séquencée par groupe de 6 candidats pour les élections municipales dans les grandes communes et pour les élections régionales et la parité alternée ou chabada pour les scrutins de liste à 1 tour élection sénatoriale élection européenne le système de parité séquencée 3 femmes et 3 hommes par groupe de 6 candidats connaîtra une seule application avec des résultats assez probants lors des élections municipales de mars 2001 désormais c'est la parité alternée qui s'impose pour tous les scrutins de liste à 1 ou 2 tours telle une évidence elle est devenue une composante incontournable sans besoin de justification désormais de toute réforme intégrant dans un régime électoral en tout ou partie une élection au scrutin de liste pour autant il ne saurait qu'y avoir un quelconque effet cliqué qui empêcherait le législateur de revenir en arrière la réforme avortée des conseillers territoriaux de 2010 l'a bien montré quelques éléments statistiques révèlent cependant l'efficacité de la parité alternée les conseils municipaux élus en 1959 au début de la 5ème république comptaient seulement 2,4% de femmes ceux des communes de 1000 habitants et plus élus en 2020 comptent dans leur rang 48,5% de femmes de même les élections régionales de 2015 dans les régions élargies ont permis d'élire 47,8% de femmes et le Sénat compte désormais en son sein un tiers de femmes notamment grâce au scrutin de liste applicable en laissé dans les départements qui élisent 3 sénateurs ou plus à ce tableau paritaire un adjuvant pourrait être ajouté pour les élections régionales la parité à une unité près des têtes de section départementales de liste qui continueraient à être présentes dans un cadre régional le scrutin majoritaire c'est régulièrement lorsqu'un seul siège d'un pouvoir pénalise on le sait fortement les femmes ainsi pendant les 20 premières années de la 5ème république à peine 2% de femmes législature après législature ont siégé au palais Bourbon les partis de tous bords il est vrai ont longtemps privilégié les candidatures masculines l'idée paritaire a cependant progressé en investissant progressivement la sphère d'être putain majoritaire et d'abord et par effet de capillarité en quelque sorte lors des élections municipales dans les petites communes après les élections de 2020 les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants comptent désormais en leur sein 37,6% de femmes les élections des assemblées départementales offrent l'exemple inverse d'une nécessaire intervention du législateur avec plus ou moins de succès il est vrai relevons d'abord l'échec du ticket paritaire instauré en 2007 un candidat titulaire et un candidat suppléant de sexe différent en effet à peine plus d'un séquème des femmes se sont retrouvées candidats titulaires lors des élections cantonales de 2008 et de 2011 relevons ensuite la solution plus radicale retenue par la loi du 17 mai 2013 à savoir le fameux scrutin binominal paritaire majoritaire à deux tours avec dans chaque canton la présence d'un binôme de candidats un homme et une femme pour deux sièges à pourvoir garantissant ainsi la parité parfaite au sein des conseils départementaux une véritable révolution paritaire départementale pour un mode de scrutin qui concilie avec bonheur proximité logique majoritaire et parité notons enfin une disparité au niveau des élections parlementaires pour le Sénat depuis une loi du 2 août 2013 dans les départements qui pratiquent le scrutin majoritaire le candidat et son remplacement sont de sexes différents c'est ainsi qu'en 2020 17 femmes sur 59 sièges à pourvoir dans ce cadre ont été élues soit 29% à peine moins que les 35% de femmes élues dans les départements proportionnels or le législateur n'a pas encore instauré le ticket paritaire pour les élections législatives puisque la réforme proportionnelle semble désormais enterrée par la majorité à tout le moins il pourrait être mis fin à cette différence de traitement injustifiée entre les deux assemblées mais il est peut-être un peu tard avant le gel d'un an des règles en matière de droit électoral deuxième levier deuxième levier mobilisable le levier partisan entre contraintes financières et actions volontaristes des partis aujourd'hui plus qu'hier premier dispositif actionné dès la loi du 6 juin 2000 la conditionnalité du financement public aux partis et groupements au respect d'un équilibre des candidatures masculines et féminines au premier tour des élections législatives le dispositif est connu on en rappelle les grandes lignes en cas d'écart supérieur à 2% entre hommes et femmes au premier tour des législatives la dotation publique revenant au parti au titre de la première part celle attribuée en fonction du nombre de voix est diminuée à hauteur d'un peu de passage de cet écart la moitié de cet écart d'abord puis 75% et désormais 150% au départ le dispositif a paru peu efficace quant à la représentation des femmes à l'Assemblée nationale après les élections de 2002 la proportion de femmes élues passa timidement de 10,8% à 12,1% puis à 18,7% lors des élections de 2007 mais les élections de 2012 et surtout de 2017 marquèrent une progression plus significative 26,9% puis 39,5% ce qui alors permit à la France d'être classée au quatrième rang au sein de l'UE et au septième rang mondial des parlements les plus féminisés cette progression est due au meilleur respect de la parité des candidatures puisque sur 13 formations qui perçoivent aujourd'hui plus de 100 000 euros au titre de l'aide publique trois seulement se voient appliquer des pénalités financières LSI et debout la France de façon marginale et plus significativement LR pour un écart constaté de 20,8% se traduisant par une pénalité financière annuelle qui n'est pas rien de 1,8 million d'euros le dispositif de modulation financière instauré en 2000 a donc démontré enfin son efficacité il convient selon nous de le maintenir en l'état sans la fadir mais il est vrai que la proportion de femmes élues sous la 15e législature voit beaucoup à l'ADN paritaire de la République en marche 47% de marcheuses élues par mille députés de ce parti lors des élections de 2017 cette dernière considération montre combien le volontarisme des partis politiques est à même de répondre au vœu du constituant de mettre en œuvre le principe d'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives qu'il s'agisse de s'inscrire dans les cadres légaux définis entraînants ou incitatifs de traduire dans leur statut l'idée paritaire ou de jouer le jeu paritaire en conférant aux femmes dans les mêmes proportions qu'aux hommes des investitures gagnables en matière de présence des femmes dans la vie politique le cheminement des partis a été longtemps on le sait laborieux il suffit de rappeler un propos de Monique Pelletier dans les années 90 je la cite dans un parti que je connais bien l'UDEF nous avons un bureau politique qui donne des investitures 17 membres 17 hommes qui est-ce qui va défendre les femmes s'interrogeait Monique Pelletier rappelons aussi la timide logique des quotas de femmes dans les instances de direction du PS et les listes de candidatures 10% en 74 15% en 77 20% en 79 30% en 90 et ce avant que Michel Rocard en 94 ne conduise une liste aux élections européennes strictement paritaire avec parité alternée De nos jours l'analyse des statuts des partis offre un bon prix pour apprécier le niveau différencié d'engagement des formations politiques en matière paritaire La République En Marche a intégré l'égalité des femmes et des hommes parmi les valeurs progressistes que le parti promeut et parmi les principes d'action du parti figure bien sûr la parité qui guide l'accès aux responsabilités et aux mandats électifs La parité apparaît bien comme l'ADN démocratique de La République En Marche en témoigne notamment la vie locale du parti portée par des binômes paritaires d'animateurs locaux ou si l'on s'intéresse aux structures nationales du parti la composition et le rôle dévolu à la commission d'investiture celle-ci est composée paritairement bien sûr et s'attache à ce que la parité soit pleinement respectée dans tous les types de scrutins La parité est aussi présente dans les statuts de LR ainsi la commission nationale d'investiture qui est constituée pour chaque scrutin l'est dans le respect du principe de parité mais l'organisation territoriale du parti repose sur des délégués de circonscription fonctions unipersonnelles et des comités de circonscription instances écologiques qui sont constituées sans aucune contrainte paritaire Quant au statut du rassemblement national ils ne font aucunement référence au principe de parité il est vrai on le sait que c'est une femme qui préside au destiné du parti Cette dernière occurrence renvoie pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy à la parité en responsabilité à la recherche d'un juste milieu et déclinée aussi bien au plan local qu'au plan national En premier lieu parité et responsabilité politique locale peuvent être appréciées nous semble-t-il dans un peu d'équilibre Nous choisissons ici de nous écarter des solutions maximalistes qui sont parfois proposées telles que celles qui consistent à envisager une alternance sexuée à mi-mandat à la tête des municipalités 3 ans pour un homme 3 ans pour une femme ou celles qui consistent à préconiser l'accompagnement des maires à la conférence des maires des EPCI par un élu de sexe différent Laissant aux fonctions exécutives unipersonnelles la plénitude de leurs actions et de leurs responsabilités la démocratie locale n'a pas besoin de ce type de parité Certes, les femmes sont encore peu présentes aux fonctions exécutives principales 20% et 11% de femmes élues maires et présidentes de PCI lors des dernières élections de 2020 Mais l'évolution des mœurs politiques fera son office en cette matière comme en d'autres Ainsi, plus de 28% de femmes ont été élues maires des très grandes villes celles de 100 000 habitants et plus lors des dernières élections La parité est importante mais les équilibres institutionnels de la démocratie locale sont encore plus et parmi eux la réalité et la consistance des fonctions exécutives principales Les fonctions exécutives secondes à présent se prêtent davantage aux jeux paritaires Désormais, dans les communes de 1000 habitants et plus dans les départements et dans les régions Les adjoints ou vice-présidents sont élus au scrutin de listes majoritaires et paritaires Femmes et hommes désormais entourent l'exécutif en proportion équivalente à une unité près au plus Cependant, demeure une répartition genrée des responsabilités les femmes se voyant plus souvent confier des responsabilités qui sont en lien avec le domaine social Aussi, la loi Engagement et proximité de 2019 a prévu la parité alternée dans les listes d'adjoints dispositifs qui pourraient être étendus sans difficulté à l'élection des vice-présidents des départements et des régions Surtout, le champ institutionnel intercommunal paraît encore hermétique à une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux fonctions exécutives secondes Il suffit ici de citer le cas du Grand Paris à l'issue des élections de 2000 où seulement trois femmes ont été élues sur 20 vice-présidents Seulement trois femmes Plutôt qu'une élection unipersonnelle des vice-présidents on pourrait s'orienter vers un scrutin de listes qui combinerait représentations proportionnelles dans l'esprit bien compris de ce qu'est un regroupement de communes d'un côté et listes qui accueilleraient des proportions de femmes et hommes équivalentes à celles constatées au sein de l'organe délibérant qui serait une forme de mixité proportionnelle Au-delà de la situation intercommunale susceptible de perfectionnement on l'a dit l'encadrement juridique paritaire nous paraît globalement parvenu à l'âge de la maturité pour les collectivités territoriales Nous ne souscrivons pas à la proposition souvent faite d'une liste de sexes différents pour les fonctions d'adjoint ou de vice-président Ce serait conditionner la recevabilité de ces listes au résultat d'une autre élection celle du maire ou du président et surtout pour le premier des collaborateurs de l'édile principale maire ou président laissons ici le mot à Montaigne parce que c'était lui parce que c'était moi indépendamment du sexe donc Apprécions à présent parité et responsabilité politique nationale en distinguant deux champs principaux d'observation celui des enceintes parlementaires d'abord celui de l'exécutif ensuite concernant les assemblées en premier lieu une fois relevé qu'aucune femme jusqu'à présent n'a encore été élue au parchoir de l'assemblée ni au plateau du Sénat on note plusieurs congrès en matière paritaire résultant des textes ou d'un volontarisme bien compris le règlement de l'assemblée nationale a inscrit en 2014 la parité comme principe structurant la composition du bureau et c'est ainsi qu'en 2020 le bureau intègre neuf femmes soit 41% pourcentage légèrement supérieur à la proportion déjà relevée de femmes élues députées lors des élections de 2017 qu'en est-il au Sénat ? Eh bien le règlement du Sénat au Sénat on a choisi de ne pas transposer un dispositif comparable dans le règlement du Sénat pour apprécier la composition du bureau mais constatons dans l'effet que lors du dernier renouvellement de septembre 2020 le bureau du Sénat accueille 12 femmes et 14 hommes soit une quasi-parité alors même que la proportion de femmes sénatrices est moindre autour de 33% D'autres concepts que la parité sont parfois mobilisés ainsi la loi du 12 juillet 1999 promulguée quatre jours après la loi constitutionnelle a prévu que les délégations parlementaires au droit des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes devraient satisfaire dans leur composition à une représentation équilibrée des hommes et des femmes et le conseil constitutionnel pose parfois des limites comme en 2013 en déclarant contraire à la constitution la résolution de l'assemblée tentant d'introduire dans le règlement la pratique des coprésidences paritaires de groupes pratique qui a été mis ici notamment par les Verts concernant l'exécutif à présent là encore il faut dépasser le constat de fonction présidentielle et primo-ministérielle jusqu'à présent uniquement occupée par des hommes sauf le très bref passage d'Edith Cresson à Matignon et il faut relever le chemin pari par l'idée paritaire dans la composition des gouvernements successifs sous la cinquième république par la seule volonté des deux têtes de l'exécutif sans aucun dispositif contraignant ce qui est remarquable le chemin a été long cependant trois phases peuvent être rapidement distinguées tout d'abord une phase d'ignorance des femmes sous les présidences du général de Gaulle et curieusement de Georges Pompidou puis une phase de flux et de refus à partir du tournant giscardien pas moins de 27 portefeuilles confiées aux femmes dans les gouvernements tout le septennat giscardien il est vrai qu'ensuite il y a eu le passage du gouvernement Juppé 1 au gouvernement Juppé 2 et pour troisième phase la phase de la consécration paritaire sous les deux derniers quinquennats celui de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron où la parité de la composition des gouvernements de la république française s'est imposée telle une évidence comme une nouvelle convention de la constitution entre prescriptions juridiques comportement des acteurs pratiques institutionnelles et politiques la présence des femmes dans la vie politique nationale et locale on l'a vu a progressivement frayé son chemin l'âge de la maturité est là incontestablement quelques ajustements seront bienvenus au niveau des intercommunalités notamment pour autant il ne nous semble pas qu'il faille à présent tomber dans une approche paritaire qu'on pourrait qualifier de maximaliste à remettre en cause certains fondements de notre démocratie telle la fonction de maire pour s'en tenir à la figure politique la plus aimée des français et des françaises merci pour votre attention merci merci monsieur le professeur nous allons avoir une phase de questions sur les trois interventions correspondant à la première sous-partie sur redonner une légitimité à l'élu alors peut-être il y en a on va commencer par celle alors j'aurais une première question de notre collègue Christophe Chabreau de Lyon 2 Christophe Chabreau demande si l'on peut vraiment partir d'une réforme des institutions politiques pour réanimer la démocratie alors qu'elles ont peu d'intérêt à le faire ou est-ce qu'on ne devrait pas penser cette démocratie en dehors des institutions pour imposer un contrôle extérieur et donc libre je ne sais pas qui souhaite répondre mais c'est comme vous voulez je vais bien commencer par répondre si vous souhaitez bon et d'autres intervenants à venir peut-être ça pose aussi la question probablement du référendum de l'initiative citoyenne j'imagine ce type de questions même si il faudrait l'institutionnaliser probablement mais c'est certain qu'à un moment donné quand on vit dans une société un minimum pacifié il faut quand même que les institutions soient capables de prendre en compte les revendications voilà de participation au pouvoir des citoyens et qu'on ne peut pas se contenter enfin me semble-t-il mais peut-être que la personne qui a posé la question veut engager ce débat être en permanence dans des réactions qui est complètement exogène au système institutionnel bon parce que sans pleure être pessimiste ça génère probablement à un moment donné ou à un autre de la violence voire d'autres problèmes des éloignements de certains principes qui sont très importants aussi comme l'égalité pourquoi pas la parité on en parlait à l'instant parce qu'on ne sait pas qui irait prendre le pouvoir ou qui irait contester dans ce type de considération donc il faut il faut une pression extérieure mais il faut absolument que les institutions s'adaptent même si c'est vrai que le conservatisme je le disais tout à l'heure des gouvernants sur cette question là est devenu un vrai problème probablement moi je partage l'analyse de Romain Rambeau si je peux me permettre je ne sais pas si on m'entend si c'est bon d'autant qu'il me semble une chose qu'il faut prendre en compte une chose c'est que lorsqu'on dit que la démocratie peut se substantialiser peut se développer à l'extérieur des institutions le seul problème c'est qu'en réalité il faut des interventions institutionnelles pour pouvoir permettre ce développement c'est ça ou alors effectivement du coup les mouvements extérieurs sont des mouvements sociaux relativement violents où il peut y avoir des la mise en place de phénomènes ou de structures très intéressantes mais qui alors du coup ont une véritable frustration parce que elles vont délibérer la délibération entre citoyens peut être très riche mais il y aura toujours alors si elle n'est pas du tout intégrée aux institutions il y aura une véritable frustration parce que ça restera totalement stérile finalement alors que si on développe la démocratie en dehors des institutions c'est quand même toujours dans la perspective me semble-t-il d'injecter ce qui a été délibéré décidé par les citoyens dans la décision collective dans les institutions donc si on met de côté cette perspective institutionnelle on ne crée que de la frustration et on ne fait que finalement enrichir à mon sens d'une certaine manière un peu la violence parce qu'on ne parvient pas à la canaliser on ne parvient pas alors à satisfaire les attentes citoyennes donc l'un ne peut pas aller sans l'autre me semble-t-il si je peux peut-être concleter Jean-François c'est par un vous avez un exemple intéressant par rapport à ça sur la démocratie participative c'est son rapport à libre administration des collectivités territoriales par exemple pour reprendre sur l'échelle locale et c'est vrai que l'auto-organisation qu'on trouve ou la génération spontanée de dispositifs de démocratie participative un petit peu partout montre quand même aujourd'hui je pense beaucoup de gens partagent cette idée beaucoup de limites parce que tout le monde ne peut pas participer les prises les prises de décisions ne sont pas forcément correctes vous avez à la fin toujours une instrumentalisation politique de ce type de procédure enfin moi je vis à Grenoble on pourra en parler mais c'est vraiment une ville dans laquelle on a ressenti ça c'est à dire cette espèce d'idée de développement démocratique participative qui s'est complètement refermée de mon point de vue en tout cas une utilisation politique de cet outil donc je pense que la judicisation de ce type de dispositif est devenue probablement nécessaire même quand ils sont une forme de génération spontanée pour garantir d'autres principes c'est ce que le conseil d'état a commencé à faire vous savez dans la réoccitanie quand il commence à dire que quand on consulte des habitants il faut respecter le principe d'égalité de sincérité de formation parce qu'on s'aperçoit que les instances de démocratie participative ou les groupes spontanés ont aussi d'énormes problèmes de représentativité d'égalité de respect de principes fondamentaux ils ne garantissent pas mieux en tout cas de mon point de vue certains principes fondamentaux que les dispositifs déjà institutionnalisés je crois qu'on a d'autres questions oui je me permets de relayer deux petites questions de notre collègue Louis-Daniel Moukachi-Bende de la faculté de droit de l'UCLI donc première question où placer la frontière entre déontologie et éthique et deuxième question est-il ou pas de l'essence même de la déontologie d'exiger davantage des femmes et hommes politiques que ne le fait la loi alors là je pense être directement visé là où moi c'est sûr sur la distinction entre déontologie et éthique c'est une vaste question une vaste question théorique me semble-t-il sur laquelle d'ailleurs un collègue m'a amené à réfléchir pour un de ses colloques puisqu'il me demande de faire la première partie du colloque sur cette question donc je commence un peu à réfléchir là-dessus alors bon certains vous diront c'est alors on peut aussi inclure dans la dans la classification ou plutôt dans la distinction morale, éthique et déontologie si on veut la morale serait forcément universelle sur le bien et le mal l'éthique quant à elle serait une éthique plus appliquée c'est-à-dire qui serait non pas universelle mais relative soit à un champ déterminé soit à une profession particulière donc ça serait une forme de distinction entre le bien et le mal le juste, l'injuste mais appliquée à un champ particulier à une sphère et à un temps déterminé à une période déterminée quant à la déontologie on pourrait soit considérer que c'est la même chose d'ailleurs Bentham en réalité qui est quand même l'auteur enfin le créateur l'inventeur du terme utilise éthique et déontologie de la même manière il n'y a pas à proprement parler de distinction vraisemblablement dans son ouvrage mais on pourrait quand même la distinguer en considérant que la déontologie a une vocation immédiate à être intégrée au droit à l'ordre juridique ça permettrait sans doute une distinction entre ces trois notions tandis que l'éthique n'a pas cette vocation parce que l'éthique peut être considérée et est considérée notamment chez les Canadiens qui sont très à la pointe sur ce champ scientifique peut être considérée comme une discipline à part entière et c'est surtout principalement ce qu'on appelle l'éthique appliquée qui est considérée par un mal d'auteur comme étant une discipline à part entière et qui est absolument distincte du droit et il y a pas mal d'articles justement lorsque le législateur canadien intègre en faisant l'éthique de je ne sais pas quoi comme titre de la loi il s'office complètement en disant que c'est un mélange des genres et que le législateur n'a rien compris parce que justement c'est la déontologie qui a vocation à être le champ des valeurs à intégrer au droit et pas l'éthique qui est son champ qui est une discipline propre voilà comment on pourrait éventuellement distinguer les choses après tout ça c'est des questions de notion donc on peut toujours aussi distinguer de manière complètement stipulative d'une certaine manière en disant finalement pour moi la déontologie c'est ça l'éthique c'est ça après tout il n'y a pas plus d'obstacle à le faire mais moi en tout cas c'est comme ça que j'envisagerais les choses la déontologie a vocation à être immédiatement incorporée dans l'ordre juridique et c'est d'ailleurs un peu comme ça que l'entend Jérémie Bentham puisqu'il fait du législateur un déontologue donc c'est de ce point de vue assez clair quant à la deuxième question il me semble qu'elle était sur la parité non alors elle est peut-être plutôt elle vise peut-être plutôt monsieur Guizard alors c'était la question si vous voulez est-il ou pas de l'essence même de la déontologie d'exiger plus en fait des hommes et femmes politiques que ne fait la loi donc je pense que c'est encore vous ah non d'accord oui d'accord équipe de l'essence d'accord d'exiger plus je je alors je ne sais pas comment il faut comprendre la question je ne sais pas s'il s'agit d'exiger forcément plus ou d'exiger peut-être autrement enfin c'est ce que j'ai d'une certaine manière essayé de faire comprendre c'est-à-dire que la déontologie apporte peut-être un nouveau cadre peut-être éthique justement enfin de valeur en tout cas à l'action politique est-ce que est-ce que c'est exiger plus alors peut-être que dans notre conception préalable de fondé sur le mandat représentatif où finalement voilà l'élu fait un petit peu ce qu'il veut parce que par nature il est détaché des électeurs de sa circonscription de tout lien d'intérêt c'est forcément oui si on veut exiger plus mais en réalité ça peut être considéré aussi simplement la déontologie comme une manière de renforcer les principes de notre régime représentatif de les renforcer de leur redonner un sens c'est-à-dire le mandat représentatif interdit d'être dans le cadre d'un mandat impératif soumis à un lobby certes c'est évident mais le dire dans la constitution sans en apporter des garanties ça ne sert à rien et donc la déontologie apporte un certain nombre de dispositifs qui permettent de s'assurer que l'élu ne se trouve pas effectivement concrètement en pratique dans l'interdiction de ce mandat impératif ou en tout cas tente de détacher ces liens d'intérêt personnel professionnel dans l'exercice de son mandat politique donc il y a d'une certaine manière la substantialisation aussi de nos principes fondateurs du régime représentatif à travers la déontologie c'est donc on n'exige pas nécessairement plus on s'assure que les exigences fondatrices sont bien garanties on peut le voir comme ça après on peut le voir aussi avec des obligations supplémentaires évidemment parce que un parlementaire aujourd'hui est obligé de faire ce qu'il ne faisait pas avant c'est-à-dire remplir une déclaration de situation patrimoniale et d'intérêt ce qui ne leur a pas forcément vraiment fait plaisir à l'origine ce qui semble davantage entrer dans la pratique aujourd'hui mais d'autres principes en revanche ne sont absolument pas appropriés du tout par les parlementaires comme je le disais tout à l'heure et qui sont aussi là des nouvelles obligations que c'est le régime des départs par exemple c'est le régime des départs et oui c'est des contraintes supplémentaires alors c'est toujours pareil c'est des contraintes supplémentaires mais qui ont quand même pour objectif de maintenir l'idée qu'il faut un mandat représentatif et que quand on est tellement impliqué dans un lien d'intérêt ou un lien d'affluence en fait on ne peut plus s'exprimer dans l'intérieur du mandat représentatif et on est quasiment ipso facto dans un mandat impératif donc est-ce que il y a vraiment quelque chose de plus il y a des contraintes en plus mais on est quand même toujours dans ce cadre représentatif en tout cas je pense qu'on peut quand même être assez déçu par le régime des départs parce qu'en plus avec le renouvellement des différents profils à l'Assemblée nationale le nombre de nouveaux députés qui viennent de la société civile on peut supposer quand même que par rapport à d'habitude où justement c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs on veut renouveler la classe politique et avoir de nouveaux profils donc on ne veut plus les éléphants et compagnie qui étaient un peu des professionnels de la politique mais en étant professionnels de la politique en fait on était bizarrement détachés de tous les intérêts parce que ça faisait 20 ans qu'on ne travaillait plus ou 25 ans donc le risque était beaucoup moins important alors d'être en quelque sorte dans son mandat le représentant d'une profession ou de certains intérêts alors que là les risques me semblent quand même largement incrus depuis la dernière élection or paradoxalement il y a trois personnes inscrites sur le registre des déports je suis à titre particulièrement surpris vraiment très surpris de cette absence de pas très surpris pas surpris toujours enfin tout est relatif ce n'est pas vraiment une surprise mais en tout cas c'est vrai qu'à mon sens il y a sûrement beaucoup plus de conflits d'intérêts qu'il n'y a de personnes inscrites sur ce registre voilà ce que je pouvais dire pour répondre à cette question merci beaucoup monsieur le professeur nous avons deux autres questions mais on va quand même reprendre les interventions et je garde les questions pour un petit peu plus tard donc pour ceux qui les ont posées nous relayerons vos questions un petit peu plus tard dans la prochaine séance de questions pour ne pas prendre trop de reprendre sur le programme est-ce que je peux vous permettre d'évoquer quelque chose simplement pour par rapport au remarquable exposé de notre collègue Carleo j'ai beaucoup travaillé avec Christian Vigouroux et je crois qu'il faut citer son ouvrage y compris je pense qu'on a pas mal d'étudiants qui nous écoutent qui réfléchissent il a cité effectivement il a analysé 20 tables sur la notion fonctionnelle etc maladgériale etc et je crois qu'il a dans son ouvrage je ne pense pas qu'il l'ait réédité mais qui doit dater 2013-2014 il a fait toute une analyse sémantique est-ce que la déontologie est éthique est-ce qu'elle est morale est-ce qu'elle est etc et c'est vraiment moi c'est un ouvrage qui est j'ai un peu de parti pris parce que j'ai travaillé avec Christian Vigouroux et c'est un homme que j'admire beaucoup et son ouvrage m'avait frappé par sa hauteur de vue effectivement ses réflexions bon vous avez parlé des dons il remontait me semble-t-il de mémoire à Philippe Lebel à l'ordonnance de Philippe Lebel interdisant de recevoir autre chose que des présents de bouche et d'un montant limité bon et c'est vraiment un ouvrage qui me semble une lecture passionnante outre les travaux de notre collecteur et vous bien évidemment voilà c'est simplement une petite remarque pour rendre hommage effectivement à quelqu'un que j'aime beaucoup je partage tout à fait votre opinion c'est effectivement c'est un ouvrage remarquable et qui va être réédité cette année normalement en plus donc c'est une très très bonne nouvelle et j'apprécie d'autant plus les travaux de monsieur Vigouroux qu'il a eu la très bonne idée de m'agréger mais effectivement c'est l'ordonnance de 1254 c'est qui qui nous fait remonter la déontologie oui l'ordonnance de 1254 effectivement c'est un ouvrage fondateur sur la réflexion déontologique bien merci merci à tous donc on prendra les questions comme on a dit tout à l'heure je vous remercie ça vous permet de gérer le timing avec plus de facilité et dans le même dans le même esprit et pour la même raison nous allons nous permettre de supprimer la pause qui était prévue dans le programme pour pouvoir enchaîner tout de suite sur la deuxième sous-partie relative à redonner du pouvoir à l'élu on a toujours l'approche à plusieurs étages et l'approche multimodale comme ça vous a été dit et nous partons désormais sur les rives européennes avec le professeur Mongeat le professeur à l'université de Tours qui nous propose une intervention intitulée informer et influencer la part des lobbies dans le processus décisionnel européen je vous cède la parole monsieur le professeur merci monsieur le président mesdames les organisatrices chers collègues je dois vous dire tout l'intérêt que j'ai et que je porte à votre colloque et je voulais immédiatement vous remercier de m'avoir oublié à participer à ces débats fort passionnants j'ai un double intérêt pour ce colloque sans doute en tant que publiciste spécialiste si tenté qu'on le soit encore de l'Union européenne où je me suis intéressé en 2014-2015 justement au lobby européen j'avais organisé un colloque d'ailleurs à Paris au Sénat sur ce sujet et donc vous êtes un petit peu replongé dans tout cela et je constate d'ailleurs je vais vous dire que l'encadrement dispositif juridique qui encadre les activités de lobbying n'a pas beaucoup évolué quand même peut-être une victoire de temps mais j'y reviens et puis par l'ailleurs il se trouve que je suis élu local et plus précisément adjoint au maire d'une commune rurale qui s'appelle Dumt-Richard dans le Loire-Echner c'est mon troisième mandat pas tout spécif je précise troisième mandat néanmoins et évidemment tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent et ce qui va suivre m'intéresse en tout premier chef donc encore une fois merci infiniment de m'avoir conduit à ces belles discussions alors oui je vais aborder le sujet qui est formulé de manière un petit peu intuitive ou simple informer signifie-t-il influencer les lobbies qui informent l'initiative européenne parce que c'est de lui surtout dont on va parler est-ce que en informant un petit peu trop ça ne devient pas un rapport d'influence sans doute que oui poser la question est assez commode assez facile sans doute mais apporter des réponses m'assembler me paraît assez compliqué néanmoins j'essaierai de vous proposer des pistes de réflexion et je vais commencer mon propos si vous voulez par une introduction qui va comporter trois points et qui sont les suivants alors d'abord premier point je crois je crois qu'il faut vraiment évoquer ou parler vivons-le ainsi de la réalité des lobbies voilà qu'on se mette d'accord sur un terme on pourra éventuellement affiner le propos s'il y a des questions là-dessus je vais employer le terme lobby ou groupe de pression bon étant entendu que ce qu'on appelle nous les lobbies ou les lobbyistes répondent de plus en plus à se qualifier de lobbyistes alors ils vont se présenter comme appartenant à des cabinets de consultants en disant qu'ils font des plaidoyers ce sont des cabinets en stratégie bon peu importe la terminologie mais c'est un point néanmoins recours par commodité le terme lobby pour notre propos et bien ces lobbies j'ai le chiffre sous les yeux d'ailleurs je vous donnerai le lien qui est tout à fait instructif à ce sujet ces lobbies au 26 mars 2021 au nombre de 12 400 il y a 12 450 entités c'est le terme qu'on emploie enregistrés alors dans un document qui s'appelle le registre de transparence je vais vous en parler dans quelques minutes 12 450 entités qui se subdivisent d'ailleurs en plusieurs parties en plusieurs groupes il y a 6 groupes au total je ne l'apporte pas alors ce chiffre en réalité est assez trompeur parce que cette inscription ou ces inscriptions sur le registre de transparence sur cette liste officielle c'est une inscription non volontaire d'obligation pour les listes à s'inscrire et on estime qu'il y a à peu près 5000 autres lobbyistes qui vont comprendre des ONG beaucoup et qui vont comprendre également des cabinets qui représentent des intérêts privés des entreprises pour les dire sans doute un petit peu trop rapidement mais néanmoins 5000 autres entités qui sont actives et présentes à Bruxelles donc on estime parce que les chiffres sont difficiles finalement à obtenir mais on les trouve néanmoins dans les documents officiels et précises à peu près à 17000 entités qui sont actives à Bruxelles mais là aussi le chiffre est trompeur parce qu'une entité ça peut être une personne bon mais une entité ça peut être aussi un cabinet de consultants très structurés avec je ne sais pas 3, 4, 10 collaborateurs et là on atteint un cueil chiffré supplémentaire et ce chiffre est régulièrement on estimerait à 35 000 personnes physiques individus qui seront des lobbyistes actifs auprès des institutions européennes et particulièrement actives ces personnes auprès de la commission on va le voir et du parlement européen donc il y a un fait il y a une réalité qui est mesurable qui est chiffrable première élément deuxième élément deuxième remarque je trouve passionnant l'étude des lobbies je crois que ça mobilise des notions beaucoup plus substantielles qu'on pourrait l'imaginer parler des lobbies c'est pas simplement faire des descriptions c'est aussi s'intéresser s'intéresser s'interroger sur la question de la démocratie sur la question LV2 c'était très bien évoqué par notre collègue précédemment sur le point de savoir si le mandat représentatif ne devient pas un mandat représentatif dès lors qu'il y a une certaine influence sur les parlementaires en l'occurrence ça pose la question de l'accès aux documents il y a quelque chose d'objectivement passionnel mais c'est aussi très passionnel cette histoire de lobby je crois parce qu'il y a une forte dimension morale politique idéologique qui est logique car au fond il y aurait des lobbies socialement acceptables et puis des lobbies qui ne seraient que socialement acceptables il y aurait des bons lobbies et des mauvais lobbies alors de manière un peu caricaturale mais qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au fond à une ONG qu'est-ce que l'on pourrait reprocher à un cabinet de lobbyistes qui opérerait dans le domaine de la protection de la qualité de l'air qui opérerait pour éviter les usages excessifs des pesticides sans doute pas grand chose c'est socialement acceptant en revanche on va être beaucoup plus méfiant vis-à-vis des mobilistes qui opèrent dans le domaine du numérique par exemple encore je ne sais pas trop mais dans l'adomne chimique des produits pétroliers on pense à Coca-Cola très régulièrement qui met quand même chaque année 400 millions d'euros à disposition de ses lobbyistes pour faire pression sur nos décideurs européens là l'acceptation ou le degré d'acceptabilité sociale il est quand même très différent alors il est hors de question pour moi d'entrer dans ce qui serait un bon lobby ou un mauvais lobby je crois qu'on a affaire de tout état de cause à des lobbies on veut bien admettre qu'un lobby est un représentant d'intérêt peu importe ce que l'on pense de l'intérêt qui est défendu cherchant à s'approcher du décideur politique en vue d'obtenir quelque chose c'est ça le lobby je vais y retrouver troisième élément troisième point de cette très rapide introduction et là on va aborder très directement le sujet le troisième point il est le suivant alors je procède par voie d'affirmation vous me pardonnerez mais la démonstration est assez facile à faire non moins oui évidemment forcément il faut être naïf que les lobbyistes informent ils informent qui ? ils informent la commission ils informent le parlement comme on va le voir parce que nos décideurs européens notre législateur européen a évidemment besoin d'être informé sur ce qu'il va écrire dans sa production normative sur la portée juridique économique financière qu'aura le règlement ou la directive qu'il va adopter et bien entendu que les lobbyistes sont là pour alerter nos décideurs mais il y a aussi une autre affirmation que les lobbyistes vont tout faire pour influencer le décideur européen la commission ou le parlement européen de manière à tirer un maximum d'avantages au profit justement des intérêts qu'ils défendent et là je crois voyez-vous c'est ce qu'il faut avoir en tête je crois qu'il y a un rapport dialogique sans doute il y a une tension en tout cas qui va s'opérer entre des objectifs différents l'objectif poursuivi par les lobbyistes ce sont des objectifs catégoriels sectoriels encore une fois qu'ils soient bons ou mauvais peu importe qu'ils soient portés par un cabinet ou une entreprise ou une ONG mais ce sont des intérêts spécifiques alors que l'objectif est-ce que pour tous probablement et on peut le penser disons que par conduit oui politique presque un principe un peu idéaliste l'intérêt l'objectif plutôt que de poursuivre le législateur européen me semble utile c'est un objectif d'intérêt général alors disons-le peut-être différemment mais de poursuivre un intérêt commun européen et donc de servir une cause qui soit peut-être beaucoup plus généraliste que de défendre ou de servir des intérêts pris et donc il y a un rapport biologique une tension entre ces deux types d'objectifs et toute la question est de savoir comment on va positionner l'intervention du lobbyiste dans ce dispositif oui il faut un législateur informé non sans doute qu'il faut que nous ayons un législateur européen qui soit sous influence et donc c'est ce rapport de tension c'est cette dynamique je pense qu'il faut avoir ici à l'esprit alors partant de là je vous propose une réflexion qui va vous prendre deux points et qui sont les suivants il me semble il me semble que l'intervention des lobbies dans le processus décisionnel l'information qu'ils vont apporter aux décideurs européens est une information absolument nécessaire donc dans un premier temps on va s'intéresser à cette question une information nécessaire mais il y a la distance entre informé et influencé je crois elle n'est pas très grande et sans doute faut qu'il éviter et mettre à bonne distance justement les législistes de manière à ce que l'information qu'ils vont apporter et qui est nécessaire aux décideurs européens aux législateurs ne conduisent pas ou ne glissent pas vers une intrusion une influence dans le processus de confection de l'arrivée européenne et donc dans le processus de production démocratique sur le Parlement européen ou en tout cas légitime probablement en tout cas je pense du législateur européen et là c'est la raison pour laquelle précisément juridiquement a été mis en place un dispositif d'encadrement de l'influence encadrer les lobbies c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas influents donc on verra ça dans le second temps de mon propos une influence encadrée alors premier point donc une information nécessaire une information nécessaire alors informer psychologiquement j'ai regardé un tout petit peu signifie donner forme à l'esprit c'est prendre part à chaque forme c'est instruire ici il s'agit d'instruire le décideur européen le législateur de l'instruire en ce sens qu'il doit évidemment légiférer en connaissance je crois que le sujet est ici alors partant de là si on admet que l'information est nécessaire il faut savoir à qui aller réellement adresser cette commission alors je crois qu'il y a deux entités qui doivent être informées de l'intervention d'abord les institutions européennes elles-mêmes il faut qu'il y ait une information institutionnelle qui soit faite et là en l'occurrence le parlement européen et la commission on verra que le conseil n'est pas concerné par la réglementation relative au lobby mais au fond la porte est grande ouverte pour le conseil et le conseil ce sont les ministres de nos gouvernements des états membres et ce qui pose d'ailleurs un tout petit point d'ombre je crois sur notre affaire donc l'information constitutionnelle elle est nécessaire mais elle est limitée parce que cette information des lobbies est encadrée par pour la commission et le part on voit ça dans un premier temps mais l'information que va porter la connaissance des parlementaires européens notamment des membres de la commission elle doit aussi être portée au profit des citoyens il faut qu'il y ait une information citoyenne alors cette information citoyenne non seulement elle est possible mais surtout du côté du citoyen européen de nous tous cette information elle est accessible on verra ça dans une seconde alors tout d'abord une information institutionnelle nécessaire je crois mais qui est limitée ça veut dire quoi ? on le verra dans quelques instants en 2011 a été adopté un on appelle un encadrement qui est un accord interinstitutionnel qui précise la manière dont les lobbies peuvent s'accrocher de la commission et du parlement il y a un encadrement le conseil encore une fois n'est pas concerné par cet encadrement même si il est fort probable que d'ici un an il y ait une modification du dispositif je vais y revenir la commission et le parlement pourquoi ? pour une raison on se dirait procédurale ou institutionnelle qui est simple la commission propose tout le monde le sait c'est la commission qui va rédiger les propositions de règlement et de directive soit direction d'un commissaire et ce sont des hauts fonctionnaires de direction générale rédacteur qui vont écrire ces textes et puis le parlement européen il dispose par commodité par simplicité ou facilité plutôt le parlement lui il collégifère il collégifère en réalité que le conseil mais le parlement le sait un pouvoir d'amendement un pouvoir de récriture et un pouvoir d'adoption de la norme du règlement ou de la directive donc évidemment que dès lors ce législateur européen qui est à l'ensemble la commission ce qu'elle propose le parlement en ce qui est légifère évidemment que ces acteurs institutionnels-là doivent être informés informés de la portée peut-être des réglementations existantes informés de la portée d'une réglementation de l'avenir et on ne saurait que ces parlementaires que ces commissaires se situent je ne veux pas trop l'expression mais je l'utilise quand même soient situés hors sol et ne soient informés par des entreprises par des ONG par des représentants d'intérêts sectoriels ou corporatistes diverses des conséquences peut-être positives peut-être négatives de la future réunion qui est en cours d'une part et d'autre part on n'imagine pas non plus que les rédacteurs de la commission européenne qui vont rédiger les propositions de règlement du directif et qu'ensuite les parlementaires qui vont coécrire les textes en question ne soient pas particulièrement informés du contenu de la réglementation notamment s'il s'agit de réglementation en matière chimique en matière technique en matière mécanique industrielle en matière financière ni nos commissaires je crois je ne vais pas leur faire injure ni nos études ou peut-être encore plus sont omniscients donc l'information est évidemment nécessaire afin à ce que le législateur puisse précisément s'atteler en connaissance de cause et peut-être coutiller ce rapport difficile à trouver entre un intérêt général européen ou un intérêt commun européen à faire valoir pour mettre en oeuvre les politiques publiques européennes les politiques et actions internes de l'Union européenne la troisième partie du traité sur le procès de l'Union européenne et 24 grands domaines de compétences et puis prendre en compte aussi des intérêts tout à fait légitimes de grands groupes d'opérateurs économiques qui ont bien entendu voix au chapitre de ce point-là donc une information institutionnelle nécessaire mais qui est institutionnellement limitée parlement européen et commission mais ce qui nous permet de rappeler que la commission et le parlement européen sont évidemment au cœur de la machine et de la confection législative européenne alors second point une information qui est nécessaire mais qui est nécessaire aussi pour le citoyen une information citoyenne qui est nécessaire et qui est accessible alors on ne serait pas compréhensible que seuls les députés ou seuls les commissaires puissent être informés par des groupes de pression et par des lobbies de la portée à venir de leur projet de réglementation il ne faut pas que cette information circule dans un vaste coup ce qui est en jeu ici très clairement c'est tout simplement le point de savoir si les citoyens peuvent accéder à ces informations ce qui est en jeu ici c'est l'exigence de transparence c'est le droit à les informer et à informer que c'est une liberté fondamentale c'est une déclinaison de l'expression qui est une liberté fondamentale et on voit bien que substantiellement encore une fois la question des lobbies nous conduit sur les fondamentaux nous conduit sur des questions très profondes en matière de représentativité et de représentation démocratique on est sur ce terrain alors s'agissant de la législation européenne les citoyens européens sont en capacité d'être informés à plusieurs titres d'abord facialement si vous voulez je vais y revenir dans un instant dans la notion où les rencontres entre les mobilistes et les institutions parlement ou conseil sont affichées dans les agendas officiels des commissaires et des députés donc le citoyen sait qu'à un moment donné ils nous rencontrent par ailleurs les rapports qui vont être produits par les commissions parlementaires les 20 commissions permanentes du parlement européen qui font partie de tout le dispositif de préparation de l'adoption du règlement ou de la directive ces rapports sont accessibles et ces rapports surtout doivent mentionner si au niveau de la commission si auprès du parlement européen il y a eu des rencontres formelles avec des groupes de pression s'il y a eu des documents ou des analyses qui sont fournies aux parlementaires ou aux commissaires c'est ce qu'on appelle l'empreinte législative et même dans les règlements et les directives qui sont adoptés devraient figurer très souvent en note de bas de page à titre d'illustration s'il y a eu des rapports des études produites par des groupes de pression et qui auraient permis d'éclairer le législateur dernier élément je crois qu'on peut aussi raisonner d'un point de vue contentieux l'analyse serait très intéressante d'ailleurs à poursuivre sur la base d'un règlement qui a été adopté en 2001 qui met en place le droit d'accès aux documents introduits par les institutions de l'Union Européenne toujours de transparence et de démocratisation bien entendu les citoyens européens peuvent demander l'accès à des documents que des groupes de pression auraient pu fournir soit au parlement soit à la commission européenne ce droit d'accès est d'ailleurs entendu assez largement par la Cour de justice qui a déployé une jurisprudence extrêmement intéressante de ce point de vue là parce que le règlement prévoit d'une exclusion des documents qui sont accessibles pour des enjeux liés à une certaine confidentialité de documents pour des problématiques peut-être liées aux diplomatiques aussi parfois et bien le point de la Cour de justice le fait souper progressivement tous ces verrous et au nom de l'exigence démocratique et bien ce qui était restreint en termes d'accès s'ouvre de plus en plus donc évidemment que sur le plan contentieux l'accès au rapport aux documents informatifs que les groupes de pression peuvent fournir aux institutions ces documents sont accessibles mais entre l'information et l'influence je crois que la marche n'est pas très haute et c'est pour éviter justement qu'il y ait une intrusion des lobbies dans la fabrication dans la confection de la réglementation européenne et bien que l'Union européenne a éprouvé la nécessité d'encadrer les lobbies afin justement de les mettre à suffisamment bonne distance pour éviter qu'ils soient justement influents c'est la seconde partie de mon propos une influence encadrée alors influencer ce n'est pas informer influencer ça signifie se couler dans un flux ça signifie introduire de la matière dans un flux c'est modifier ce flux ce courant là le flux dont on parle le courant dont on parle c'est le courant législatif c'est la réglementation européenne et donc l'influence consisterait à prendre part à la confection de la norme européenne c'est à dire de mettre dans un rapport peut-être pas de subordination mais dans un rapport un peu plus compliqué le législateur européen qui serait là pour adopter une réglementation qui servirait peut-être dans un rapport déséquilibré beaucoup des intérêts catégoriels ou sectoriels et peut-être moins des intérêts européens comme et bien c'est pour éviter cela qu'on va mettre en place un dispositif permettant de mettre à bonne distance précisément du moins l'espère-t-on les lobbies afin d'encadrer précisément leur éventuelle influence alors comment on fait on va utiliser deux outils on va tout d'abord utiliser ce qu'on appelle le registre commun de transparence que j'ai évoqué tout en commençant on voit ça dans un premier point et ce registre commun de transparence est adossé et c'est l'élément central à un code de conduite on verra ça dans le second donc pour continuer pour encadrer cette influence on a ces deux outils le registre commun de transparence et le code de conduite ce sont les deux faces d'une même pièce le registre commun monsieur le professeur je me permets de vous interrompre juste parce que comme nous ne sommes pas en présentiel je ne peux pas discrètement vous faire passer une petite fiche mais pour vous dire que vous avez déjà dépassé votre temps de parole vous avez 22 minutes c'est très vite très rapide je termine le registre commun de transparence c'est simplement quelques dates et un principe 2011 ou 2011 23 juin 2011 un accord interinstitutionnel conclu entre la commission et le parlement européen met en place un registre dans lequel les lobbyistes doivent s'inscrire sur le principe du volontariat mais ce registre identifie les lobbyistes leurs structures les coûts liés à leur activité leur financement et cela permet à ces lobbyistes une fois inscrits une fois enregistrés d'être identifiés et de pouvoir accéder auprès du parlement européen et auprès de la commission c'est en 2011 en 2014 l'accord interinstitutionnel a été rendu plus contraignant pour la commission je l'ai dit les commissaires doivent s'inscrire dans leur emploi du temps officiel dans leur agenda les rencontres qui sont les lobbyistes et le 31 juin 2019 le parlement européen a lui-même modifié son règlement intérieur pour mettre en lumière indiquer dans l'agenda officiel des députés les rencontres qu'ils vont avoir avec les lobbyistes donc cet encadrement ce registre commun de transparence permet l'identification des lobbyistes et permet à nous d'être parfaitement informés de qui ils sont le code de conduite je le termine avec faire le code de conduite pour moi c'est une coquille vide et c'est toute la difficulté du sujet le code de conduite va imposer bien entendu aux lobbyistes des comportements bien particuliers des comportements éthiques pour rejoindre ce que disait mon collègue tout à l'heure c'est-à-dire une petite question de ne pas avoir d'approche agressive de ne pas se louer de ne pas faire de cadeaux de ne pas inviter des parlementaires ou des commissaires dans des restaurants bien entendu ce n'est pas le soir que se passe-t-il en cas de manquement à ces obligations il ne se passe rien le seul risque qu'encourt un lobbyiste c'est d'être déréférencé du registre mais il pourra à un autre moment revenir sur ce registre et de nouveau approcher les députés des parlementaires en revanche pour les parlementaires européens si on constate un rapport de proximité trop important une influence trop importante ça peut conduire évidemment à des scandales politiques et négatifs mais sur un plan institutionnel cela ne fera pas grand chose ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la commission européenne et je termine puisque les commissaires européens qui se rendraient coupables la réponse de proximité trop importante avec un lobbyiste peuvent voir leur responsabilité individuelle engagée devant le président qui peut la révoquer voir la commission européenne dans son entier qui pourrait faire l'objet d'une motion de censure si le scandale était évidemment trop important donc voilà je termine en indiquant tout simplement que le registre en commun de transparence et l'encadrement est là pour faire le départ entre ce type une information nécessaire et une influence qu'on dit et c'est un point d'équilibre et un rapport de tension qui de mon point de vue n'est pas si simple que cela à opérer et il me semble également que le dispositif qui a été mis en place est une grande fragilité finalement juridique le degré de contrainte qui pèse sur les lobbyistes finalement à mon avis n'est pas très je vous remercie de votre attention j'ai mis 26 minutes je m'excuse mais voilà ce que je voulais vous exposer je vous remercie merci beaucoup monsieur le professeur pour cette intervention je vais céder la parole sans transition si je puis dire au professeur Poujane professeur à l'université de Paris et directeur du bulletin juridique des collectivités locales qui va illustrer notre propos multimodal multi étage finalement en passant au maire les maires ont-ils de réel pouvoir je vous cède la parole monsieur le professeur Poujane oui merci alors j'interviens je suis je suis professeur à l'université de Paris pour ceux qui Anne Camilleri sait ce qu'est l'université de Paris c'est en fait la naissance d'une université qui a fusionné effectivement et nous attendons avec impatience que le conseil d'état nous dise d'ailleurs si le décret de fusion est légal puisque comme vous le savez l'université de Paris 2 a fait un recours contentieux pour contre le décret organisant cette université de Paris donc l'université de Paris aussi étrangement c'est Paris Descartes pour simplifier et je suis aussi avocat au barreau de Paris depuis des décennies et j'ai comme on dit maintenant une mention de spécialisation qui est le droit public et je suis je travaille avec beaucoup de collectivités territoriales donc j'ai une perception effectivement un peu plus pas seulement théorique mais aussi pratique des problèmes qui peuvent se poser à un certain nombre de collectivités territoriales de différentes de différentes natures petites petites ou grandes voilà donc je remercie bien évidemment les organisatrices d'avoir pensé à moi pour participer à ce colloque qui m'intéresse au plus haut point et donc je vais évoquer en essayant de respecter de respecter le temps de parole qui m'est imparti de traiter donc ce sujet sur les maires ont-ils de réel pouvoir alors pour faire la transition avec ce qu'a dit monsieur Giselin tout à l'heure c'est vrai que les maires le maire c'est c'est l'élu préféré des français bon je crois que le niveau de confiance accordé par les français à leur maire c'est quasiment 60% contre 40% pour les députés 16% pour les conseillers départementaux et à l'heure actuelle je ne sais pas j'ai pas le dernier baromètre du Célipop mais ça doit être presque seulement 22 ou 23% pour le président de la République donc il y a effectivement un écart et d'ailleurs vous remarquerez que le président de la République a essayé de mettre les maires au centre du grand débat national et il a un peu misé sur leur capital politique pour essayer de sortir de la crise des gilets jaunes donc ça ça souligne si j'ose dire la place la place importante des maires dans le dans le panorama politique français alors le le un ouvrage un ouvrage que j'aime bien désolé de citer un certain nombre d'ouvrages que j'aimais bien dont tout à l'heure j'ai parlé de celui de Christian Vigoro un ouvrage d'un professeur de sciences politiques qui est celui de Martial Foucault qui a fait un petit ouvrage qui est dont l'intitulé est un peu provocateur qui s'appelle Mer au bord de la crise de nerfs c'est un c'est un ouvrage très intéressant parce que il est fait il repose notamment sur sur des analyses de sciences politiques et notamment sur des baromètres baromètres du Célipof qui sont des indicateurs je dirais plus significatifs que que des articles de doctrine qu'on peut lire dans la revue française de droit administratif je suis en train de le critiquer moi-même donc pas de problème et c'est effectivement on voit ça met en lumière ces ouvrages mettent en lumière peut-être davantage sur ce sur un certain malaise un malaise effectivement des mers alors malaise des mers qui qu'on pourrait mettre en lumière à partir d'un certain nombre d'indicateurs comme par exemple et on l'a souligné un certain nombre de démissions nombreuses en 2018 par exemple alors je sais bien que les chiffres sont pas sont pas forcément tout à fait exacts car il n'y a pas de dans les statistiques du ministère de l'intérieur effectivement c'est pas facile de faire le départ entre les motifs les motifs justement de de l'abandon par certains maires de leurs fonctions il y a des démissions hélas il y a des décès bien sûr mais il y a aussi des démissions volontaires alors certains ont montré qu'entre mars 2008 et mars 2018 par exemple l'augmentation serait d'à peu près 105% donc on serait passé de 36 départs volontaires en 2008 à près de 316 en 2018 c'est quand même c'est quand même je pense un indicateur tout à fait intéressant c'est vrai que pour les élections de 2020 on a eu dans un certain nombre de cas aussi des difficultés à trouver des candidatures alors donc il y a un malaise un malaise et donc mais ce malaise est-il 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 exact dans toutes les conséquences qu'on en tire est-ce qu'il n'y a pas une perception un peu brouillée du rôle du rôle des maires alors le débat le débat finalement il tourne il tourne autour ces maires je vous rappelle que je crois que c'était un ancien premier ministre il me semble que ça devait être Chaband Elmas qui avait dit que c'était les fantassins de la république et bien ces fantassins de la république la question qui se pose c'est que sont-ils des figurants de simples figurants sans pouvoir première hypothèse ou à contrario sont-ils des dénurges du local oui j'ai même vu apparaître cette formule des dénurges du local et les figurants sans pouvoir sous la plume de de personnes qui sont d'horizons différents c'est-à-dire qui viennent soit de de l'économie par exemple pour le dénurge du local soit bien sûr du droit et de la et de la science politique et de la science politique pour la première formule à savoir des figurants sans pouvoir donc le problème c'est de s'interroger effectivement sur la pertinence d'où l'intitulé les maires ont-ils de réel de pouvoir donc mon propos sera d'une banalité d'une simplicité tout à fait tout à fait évidente dans la mesure où je verrai d'abord qu'il y a indiscutablement un certain nombre de facteurs qui accréditent l'idée de l'impuissance des maires mais je verrai dans un second temps que c'est une vision qui néanmoins fait assez peu de cas de prérogatives non dégligeables dont les maires disposent pour transformer la cité alors bien entendu mon propos est général c'est à dire que je ne suis pas là pour faire le départ entre le maire le petit maire rural d'une commune de 100 habitants et Anne Hidalgo vous doutez bien que dans le peu de temps que nous avons c'est pas c'est pas effectivement je n'ai pas la possibilité d'aller aussi fin dans l'analyse alors je voulais voir dans un premier temps tout simplement donc les facteurs qui accréditent cette idée de l'impuissance ils existent ils existent alors on va voir ils sont peut-être surestimés bien évidemment alors quels sont-ils alors je n'ai comme j'ai très peu de temps je ne vais pas les je ne vais pas multiplier l'analyse de ces différents facteurs je vais avoir seulement un certain nombre qui sont connus alors il y a les facteurs d'impuissance le premier facteur et je n'oublie pas que je suis aussi financier c'est bien sûr la baisse des dotations de l'état c'est le premier élément indiscutable c'est que les collectivités du bloc communal l'association des maires de France la banque des territoires ont analysé d'ailleurs la situation lors des deux derniers mandats et ont montré ont montré que il y a une baisse des dotations de l'état depuis 2014 que le bloc communal a perdu énormément d'argent bon l'estimation c'était à peu près 20 milliards depuis 2014 il y a donc en plus qu'une baisse de l'investissement c'est effectivement et donc alors que cet investissement des collectivités du bloc communal représente 66% de l'investissement public local donc c'est effectivement un élément important et cette baisse des dotations avec en plus les bouleversements qu'on connaît avec la pandémie fait qu'effectivement la situation financière des communes est pour le moins pour le moins beaucoup plus difficile que par la passée donc c'est un élément même si à l'heure actuelle vous le savez un certain nombre de dotations viennent sont attribuées aux communes notamment pour faire face à la pandémie mais la tendance effectivement la tendance sur le plan financier c'était d'abord la baisse des dotations de l'État ce qui effectivement génère une situation de fragilisation évidente deuxième facteur c'est aussi je dirais une perte d'autonomie financière puisqu'il y a le projet de suppression il y a la suppression de la taxe d'habitation il y a la réforme effectivement et il y a des études qui ont montré que bien évidemment c'est une perte d'autonomie financière nonobstant l'existence et les financiers connaissent peut-être le mécanisme perte d'autonomie nonobstant l'existence de ce qu'on appelle des coefficients correcteurs il doit y avoir une compensation à l'euro près normalement et puis il doit y avoir une compensation entre ceux qui vont profiter plus effectivement et ceux qui vont profiter moins de cette suppression de la taxe d'habitation et il y a des études qui montrent très récentes notamment de l'association des communautés de France et puis de l'institut de recherche de la caisse des dépôts qui fait un très beau travail d'ailleurs qu'il y aura effectivement pas mal de communes qui seront surcompensées mais il y en aura aussi beaucoup qui seront sous sous-compensées et on n'est pas sûr effectivement de ce du rééquilibrage global et d'ailleurs l'étude de la caisse des dépôts montre qu'il y aura une taxe sans doute importante de la territorialité de la taxe donc il y a effectivement déjà aussi un autre un autre facteur dans les facteurs financiers qui ne sont pas négligeables alors d'autres un autre un autre facteur que vous connaissez c'est ce que Martial Foucault a souligné dans son ouvrage que j'ai déjà cité que une des sources d'insatisfaction des maires concerne les enjeux liés à l'intercommunalité je parle devant notre collègue Mongeal qui me semble-t-il était conseiller communautaire à une époque il est sans doute toujours il connaît bien cette question c'est ce que donc Martial Foucault appelle la controverse des intercommunalités c'est-à-dire que la nature des insatisfactions tient bien sûr autour de la méthode de regroupement pour un certain nombre de petits maires regroupement forcé sous la direction du préfet aussi à cause des transferts de compétences et puis aussi en raison de la gouvernance des intercommunalités il cite et je me permets de le citer il cite cette inquiétude notamment dans les communes rurales bien sûr et dans les petites communes ça va de soi de moins de 2000 habitants notamment où les maires s'inquiètent de la réduction de leur mâche de manœuvre s'inquiètent de la réduction de leur capacité d'action et ils ont le sentiment d'une certaine dépossession dépossession politique et administrative vous avez donc des maires qui justement j'ai repris la formule tout à l'heure qui considèrent que les communes perdent de plus en plus de compétences et qu'ils vont jouer simplement un rôle de figurant sans pouvoir et donc et en plus et je pense que son analyse était intéressante ils se sentent un peu délégitimés vis-à-vis de leurs concitoyens et dépossédés donc de de leurs compétences en raison de la montée en puissance des intercommunalités et donc perte de proximité perte de crédibilité avec la population et donc il y a indisputablement une relation de méfiance entretenue vis-à-vis vis-à-vis de l'intercommunalité à laquelle la commune est rattachée et les analyses du CEVIPOF montrent qu'il y a quand même que 80% considèrent que l'intercommunalité a beaucoup d'influence sur la commune bon alors elle peut être plutôt plus positive ou négative alors bien sûr cette perception elle doit être relativisée vous savez comme moi que la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a essayé de combattre un peu ce phénomène de cette perception en revalorisant la place de la commune au sein des intercommunalités bon alors cette revalorisation on peut on peut être un peu comment dirais-je marquer un certain scepticisme peut-être sur cette revalorisation parce que en quoi consiste la revalorisation ça consiste essentiellement dans l'élaboration d'un pacte de gouvernance bon ce pacte de gouvernance c'est un peu comme puisqu'on a parlé tout à l'heure de la déontologie c'est comme la charte des droits et de devoirs de l'élu qu'on lit qu'on doit lire et qui ne contient rien d'ailleurs c'est un aimable c'est une aimable présentrique cette charte qu'on doit lire à la première séance du conseil municipal et qui n'est qu'un rappel que l'élu doit respecter la loi ce qui effectivement est très important et qu'il était tout à fait essentiel de le rappeler à ceux qui sont membres des organes délibérants bon là ce pacte de gouvernance bon dans le contenu effectivement même si j'ai publié récemment un article sur ce point on sollicite apparemment les conseils pour qu'ils contribuent à l'élaboration de ces pactes de gouvernance bon d'accord mais c'est la portée de ce pacte de gouvernance qu'on peut douter qu'elle ne soit essentiellement symbolique bon le deuxième élément c'est la conférence des maires là aussi c'est pas quelque chose qui juridiquement peut modifier les compétences des uns et des autres au sein du CGCT bon alors ça permet effectivement aux maires qui ne font pas partie de bureaux d'intercomunalité eh bien d'être consultés donc c'est un c'est un instrument de dialogue qui est intéressant donc il y a alors donc vous voyez que cette cette controverse des intercomunalités bon on peut peut-être on peut peut-être mettre mettre un peu un bémol à cette à au degré d'inquiétude même si même si effectivement la revalorisation de la place des communes au sein des acteurs communalités est quand même relativement faible comme l'a très bien montré notre collègue Mélice Douince dans son article du numéro spécial de la revue française pour l'administratif sur les réformes des collectivités territoriales les deux numéros qui ont été publiés notamment en mars avril 2020 alors d'autres facteurs bon un autre facteur que vous connaissez bien évidemment qui a qui est je dirais comment en journalisme on parle des marronniers et bien là ça revient effectivement à ces façons assez récurrentes c'est le problème de l'inflation normative et de l'instabilité normative bon ça pour pour ceux qui aussi conseillent les élus ils entendent cette ancienne de façon de façon assez fréquente bon alors c'est un c'est un constat bien connu en plus ce constat peut déboucher sur des questions sur des contentieux douloureux puisqu'on a parlé tout à l'heure de la pénalisation et bien moi je me souviens avoir écrit un livre sur les fonctionnaires et les élus face au juge pénal il y a bien longtemps puisqu'il était même en annexe du rapport Basso c'est vous dire quel âge j'ai mais merci Anne de voir souris et bon c'est vrai que c'est vous connaissez vous connaissez tous si vous êtes intéressé au droit pénal public la nécessité de l'apparition des lois fauchons etc qui a fait que c'est pas parce que un gamin se pend à un panneau de basket qui s'effondre et le tue que non le directeur des services techniques de la région ou la présidente de la région doivent nécessairement faire objet de poursuite bon mais c'est vrai que c'est assez c'est assez effrayant moi j'ai écrit un article sur les collectivités territoriales et le juge pénal dans la giléa qui reprend d'ailleurs un peu cette thématique mais bon même pour ceux qui sont les élus qui au quotidien doivent gérer par exemple des équipements sportifs ils savent que les textes les textes en matière de normes peuvent changer six fois dans l'année parfois ce qu'on avait montré dans bien d'autres occasions alors il y a donc il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui font que les maires peuvent avoir le sentiment d'être dépossédés de toute prérogative de tout pouvoir alors je voudrais voir dans un deuxième temps parce que je vois que le temps passe que cette présentation me semble quand même faire l'impasse des prérogatives des élus que sont les maires alors qui sans être les démiurches du local dont je parlais tout à l'heure me semblent néanmoins disposer de leviers pour transformer leur territoire pendant un mandat qui est quand même un mandat assez long six ans et d'ailleurs ils sont aussi parfois réélus alors je ne me pose pas la question qui est posée par beaucoup en matière de sociologie sont-ils est-ce que le mandat est un métier ou n'est pas un métier etc. la professionnalisation bon tout ce qui en découle bon mais néanmoins il me semble il me semble que les maires disposent un certain nombre de leviers importants d'abord sur le plan du droit il faut quand même relever que les communes disposent de la clause générale de compétence à différence bien sûr depuis la loi nôtre elle est la loi nôtre effectivement du 7 août 2015 vous le savez à supprimer je ne parle pas de ça s'en va et ça revient comme disait un chanteur populaire cette clause est partie est revenue vous connaissez l'historique des lois sur la décentralisation donc les départements et les régions n'en bénéficient pas mais les communes en bénéficient donc elles peuvent je vais essayer de le voir si le temps ne passe pas trop vite elles peuvent s'emparer d'un certain nombre de sujets je vais le montrer alors bien évidemment elles doivent utiliser cette clause générale de compétence dans le respect dans le respect des dispositions de l'article je crois 2121-19 du CGCT et dans le respect de la notion d'intérêt public local car on connaît tous l'arrêt du 29 juin 2001 commune de Mont-Saint-Barreul qui rappelle que justement ça habilite un conseil municipal à se statuer sur toute question d'intérêt communal sous réserve bien sûr de respecter les compétences de l'État ou d'autres personnes publiques bon alors je sais bien que la notion d'intérêt public local elle est difficile à identifier bon je ne veux pas renvoyer à des articles qui sont notamment dans le dictionnaire de la décentralisation dirigée par un autre grenoblois qui sont intéressants ou la thèse ou un ouvrage qui était sur l'intérêt public local enfin il y a eu même une très belle thèse de Pau sur le sujet alors c'est vrai que l'intérêt public local il est parfois difficile à identifier et parfois même certains élus certains élus comment dirais-je vont un peu vite en besogne et ils s'affranchissent de cette notion d'intérêt public local même parfois dans un très bon en ayant des bons sentiments par exemple rappelez-vous les régions dont la région Occitanie je crois qu'on a parlé tout à l'heure d'un adresse mais qui n'a rien à voir avec ça la région Occitanie qui prise d'un bel élan à la suite de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame décide de voter une subvention la région Occitanie pour la restauration de Notre-Dame le seul problème c'est que c'était illégal comme ceux qui enseignent le droit de l'intervention économique des collectivités le savent puisqu'il y a la fameuse la fameuse jurisprudence département de l'Oise où on ne peut pas voter une subvention en faveur d'un bâtiment on va vous rappeler dans l'Oise c'était le président du conseil général qui était d'ailleurs gaulliste ce qui n'est pas dans ma bouche un reproche et qui avait décidé de voter une subvention pour la réfection d'un monument en faveur du général de Gaulle à Colombais les deux églises sauf que le problème c'est que Colombais les deux églises n'est pas dans l'Oise un petit oubli qui effectivement pouvait générer des conséquences contentieuses c'était la même chose ici donc cette notion d'intérêt public local du moment qu'ils la respectent bien évidemment ils peuvent s'emparer comme je le disais à l'instant de certains sujets et bien évidemment les maires alors on va peut-être évoquer un certain nombre de j'évoquerai certains exemples même tirés de l'actualité vous avez on est à Lyon il me semble que le maire de Lyon le nouveau maire de Lyon me semble utiliser les prérogatives municipales à plein par exemple il s'intéresse à l'alimentation des habitants et des jeunes dans les cantines scolaires bon alors je sais que ça suscite des polémiques mais voilà un exemple sans aller dans ces polémiques en tout cas c'est s'intéresser par exemple au mode d'alimentation des habitants et de certains habitants en tout cas bon et ce qu'on peut noter c'est qu'à défaut de changer la vie qui était un vieux slogan politique des années 70 je dirais qu'il est possible de changer la ville oui c'est d'ailleurs le titre le titre le titre de d'un ouvrage d'un ancien président de l'association des maires de grandes villes de France qui était d'ailleurs qui est pour ne pas le citer Jean-Pierre Sueur bon et bien qui est sénateur à l'heure actuelle bon et bien il est effectivement possible de changer la ville des exemples d'abord les maires disposent quand même de prérogatives alors on va pas faire le débat de prérogatives en matière d'urbanisme par exemple importante bon c'est vrai que le plan local d'urbanisme bon moi l'urbanisme c'est aussi un de mes domaines effectivement où j'interviens beaucoup mais alors c'est bien entendu le PLU par les zonages qu'il qu'il comporte va pouvoir favoriser tel type d'installation favoriser les zones naturelles favoriser tel type d'habitat éventuellement donc en plus alors il y a une problématique PLU PLUI intercommunale bon bien évidemment mais j'ai pas le temps de rentrer dans ce genre de débat lors de la délivrance des permis de construire le maire tout de même tout de même je sais bien je ne fais pas je n'ai pas un côté irénique je n'ai pas dans l'illusion mais lors de la délivrance des permis il peut tout de même veiller à la protection des sites veiller à la protection du patrimoine se préoccuper de considérations diverses d'intégration dans l'environnement par exemple bon permettez-moi de prendre un exemple personnel comme sans doute certains d'entre vous le savent je suis le fils d'un grand élu hélas décédé je vais refaiter les un an de sa disparition mon père a été le maire de Dijon pendant 30 ans bon il a écrit un très beau livre excusez-moi d'être très partiel qui est un aussi bon livre que le ministère de l'impossible qui est très étudié par les spécialistes de sciences politiques puisque c'est la seule fois où un ministre m'était créé un ministère à partir de rien donc il est très utilisé dans les maillots de sciences politiques et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Passage du siècle et il est sous-titré Les étapes d'une renaissance urbaine bah oui en 30 ans en 30 ans le Dijon le Dijon du Chanoine-Kir aimable 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 le Chanoine enfin n'exagérons rien c'est une vertu canonique qui était quand même limitée qui a donné simplement son nom à une boisson alcoolisée avait n'avait rien fait dans la ville depuis 1958 bon et bien tout de même ceux qui connaissent un peu une ville de plus de 100 000 habitants et bien la ville a eu un secteur sauvegardé le centre-ville piétonnisé des multiples espaces verts un parc technologique des équipements culturels des logements sociaux en plein centre-ville à côté de la cathédrale Saint-Bénigne donc là vous voyez quand on veut faire on peut faire éventuellement donc là pour quitter ce domaine personnel regardez j'ai vu il y a quelques jours j'ai vu dans des revues qui sont soit la gazette des communes qu'il faut lire pour ceux qui s'intéressent bien sûr et pas seulement la JDA qui s'intéressent aux collectivités territoriales regardez ce qui se passe dans des villes comme Évry ou Bobigny qui sont des villes qui sont victimes d'un urbanisme ancien avec des dalles et bien il y a un article effectivement ils vont ils font sauter quasiment ces dalles pour recréer de vrais centres-villes donc ils vont revitaliser ce centre-ville ils vont opérer des travaux qui sont des travaux colossaux pour redonner à la ville son image de vraie ville si vous voulez donc qu'on ne me dise pas effectivement que les maires sont dépourvus de pouvoir bien évidemment ils peuvent ou non respecter le pourcentage de loisements sociaux prévus par la loi SRU bon ce sont des choix bien évidemment quels équipements ils veulent les maires peuvent aussi intervenir sur les questions et on le sait prendre à Grenoble ou prendre à Lyon ou prendre à Paris intervenir aussi sur la mobilité sur les partages de la voirie piste cyclable ou pas on a l'exemple parisien effectivement l'exemple de Grenoble où on fait des choix en matière de mobilité donc c'est un élément tout à fait important je vois que le temps le temps file alors il n'y a pas il y a bien sûr beaucoup d'autres autres domaines je prends un autre exemple on se plaint on se plaint d'un certain nombre de choses notamment les plateformes numériques notamment Airbnb et bien la cour de cassation vient de donner raison à la ville de Paris en considérant que la réglementation la régulation qu'elle faisait d'utilisation d'Airbnb était légale était conforme au droit donc voilà aussi une initiative effectivement qui a pour but eh bien de d'améliorer le vivre ensemble si j'ose dire pour employer des formules des formules un peu plates qu'on trouve dans certains rapports administratifs bon donc c'est voilà un autre exemple donc il y a des leviers d'action bien évidemment alors il y a bien sûr l'environnement l'environnement alors en matière environnementale c'est vrai que les maires peuvent avoir peuvent intervenir alors je sais bien je sais bien qu'ils ne le font pas toujours à bon étiant on vient de voir on peut prendre l'exemple de la règle du 31 décembre 2020 comme une d'arcueil sur l'utilisation des pouvoirs de police des maires pour interdire le glyphosate bon alors c'est pas la première fois qu'effectivement les maires ont tendance à utiliser leur prérogative leur prérogative de leur pouvoir de police pour comment dirais-je il me semble que c'est en économique un effet de démonstration au sens veblénien du terme il s'agit de montrer à sa population qu'on est un champion de la précaution si j'ose dire donc l'utilisation de la police en matière de téléphonie mobile je viens de voir un arrêté comportant quasiment 15 pages je ne sais pas qui est le rédacteur de la direction des affaires juridiques de cette commune mais alors il a fait très fort pour se prononcer contre la 5G dans la commune par exemple on verra que bien évidemment ce type d'utilisation des pouvoirs de police pour la pose d'antennes de téléphonie rappelez-nous aussi les tentatives de contrarier la pose des compteurs Linky par certaines communes ou bien sûr les tentatives d'utilisation de la police municipale classique contre les cultures d'OGM eh bien on sait ce que le conseil d'état en a fait mais il n'y a pas que ce genre de démonstration ou l'affaire Grande-Saint récemment qui l'a en cause l'état pour sa carence etc dans le respect des normes environnementales européennes mais il n'y a pas que ça c'est effectivement vous avez d'autres initiatives qui ne passent pas par des mesures aussi comment dirais-je spectaculaires et qui sont intéressantes comme la revégétalisation des villes la réintroduction même de cultures à l'intérieur des villes bon donc je pense je pense que effectivement les les exemples contemporains démontrent à l'envie que les maires disposent de prérogatives qui leur permettent d'agir et de transformer leur monde alors peut-être pas tous comme je l'ai dit en introduction c'est-à-dire qu'il est évident que les maires de plus de 100 000 habitants ont peut-être le personnel et la possibilité d'avoir de vrais projets de vrais programmes et en plus la possibilité quand même de les mettre en œuvre de façon alors de façon de façon il faut bien bien évidemment vous allez me dire il va bien falloir se concerter avec d'autres avec la Combalion là il n'y aura pas de tirage entre la métropole et la ville bien sûr mais il peut y en avoir bien sûr ailleurs je pense par exemple à la région Île-de-France entre la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris et la ville de Paris c'est un c'est un trio infernal donc l'accord sur la sur la mobilité etc. posera plus de difficultés c'est interdiscutable mais je ne crois pas qu'on puisse laisser accréditer l'idée que les maires n'ont pas de réel pouvoir ils en ont alors peut-être trouvent-ils qu'ils n'en ont pas suffisamment mais ça c'est une autre histoire et ça sera l'objet d'un autre colloque voilà j'espère avoir respecté mon temps pratiquement monsieur le professeur pratiquement merci beaucoup pour votre intervention je cède la parole à mon successeur pour présider les tables rondes donc Loïc Chabrier qui est maître de conférence à Lyon et à l'autre cas merci mon cher collègue donc je prends la parole un peu par anticipation suite à la modification de l'ordre des intervenants donc de l'infra on va passer au supra avec une intervention donc d'Olivier Costa directeur de recherche au CNRS chercheur au Cévi-Pof et qu'on est habitué à voir assez régulièrement sur des plateaux télé dans des débats et des interventions donc sur la question du pouvoir du Parlement européen avant de vous céder la parole une petite réflexion qui m'est venue à l'esprit pendant très longtemps les responsables politiques français ont quelque peu en tout cas les principaux d'entre eux boudé le Parlement européen considérant que le mandat de député européen était à leurs yeux en tout cas un mandat un peu subalterne en revanche il y avait toujours depuis 79 dans tous les tous les partis politiques des députés beaucoup plus discrets beaucoup moins connus et qui ont été très présents au Parlement en assiduité en réalisation de rapports dans les débats et qui témoignent régulièrement de la façon dont ils conçoivent leur mandat et en disant qu'ils ne changeraient pour rien au monde avec un mandat national donc est-ce à dire que par rapport aux parlementaires notamment députés de la Ve République qui est quand même victime de la rationalisation excessive du parlementarisme le parlementaire européen a le sentiment d'être un véritable législateur qui a du pouvoir donc voilà je vous cède la parole merci merci beaucoup monsieur le président excellente mise mise en route de cette réflexion parce qu'on peut prendre pour point de départ une réflexion sur le parlement européen le constat suivant qu'il existe aujourd'hui on va dire dans la société française et dans tous les états membres une espèce d'asymétrie entre d'un côté le sentiment assez confus d'une impuissance des institutions nationales d'une assemblée nationale qui serait juste un lieu de débat et d'une enseigne de la vie politique mais qui finalement ne déboucherait sur pas grand chose compte tenu du fait que les responsables politiques nationaux seraient progressivement dépouillés de leur capacité à agir sur le cours des choses et d'un autre côté le sentiment qu'énormément de décisions importantes se prennent désormais dans les instances européennes à Bruxelles et à Strasbourg ou à Luxembourg mais qu'il n'y a pas d'une enseigne de cet aspect-là de la vie politique donc une espèce de déséquilibre entre la puissance réelle et la puissance visible et finalement les parlementaires européens sont un peu au cœur de cette difficulté-là vous l'avez dit des députés de plus en plus puissants de plus en plus capables de peser sur le cours des choses mais peu connus invisibles peu reconnus en tant que responsable politique en France alors si on fait un petit bilan de la puissance ou de la capacité des députés européens on ne va pas faire un cours ici sur les pouvoirs du Parlement européen on peut simplement en dire que c'est une assemblée qui est partie de presque zéro à l'origine qui est devenue une institution très puissante au fil du temps et qui aujourd'hui exerce des compétences tout à fait importantes en termes de budget de législation d'expression de contrôle de nomination de ratification et qui s'est fait reconnaître à la faveur du traité de Lisbonne un rôle beaucoup plus central dans le fonctionnement de l'Union européenne puisque le traité maintenant dit que l'Union est fondée sur une logique de démocratie représentative et puisqu'il y a aussi une définition maintenant plus globale du rôle du Parlement européen qui n'existait pas avant s'ajoute à cela le fait que le Parlement européen exerce ses pouvoirs avec une grande liberté là il y a une différence qui est fondamentale j'ai le sentiment qu'il y a un petit écho peut-être qu'il y a des micros qui sont encore ouverts donc le Parlement européen exerce ses compétences avec une grande une grande liberté on n'a pas de situation de fusion des pouvoirs comme on peut l'avoir dans la plupart des états membres où d'une certaine manière on a l'exécutif le parti majoritaire ou la coalition majoritaire et la majorité à la chambre basse qui forment une espèce de coup et on se retrouve d'une certaine manière avec une chambre basse qui est tout simplement soumise au bon vouloir du chef de l'exécutif à l'échelle européenne on n'en est pas là on n'en est pas encore là on a un Parlement européen qui d'une certaine manière est tout à fait libre d'apporter la contradiction à l'exécutif de contrôler la commission réellement de mettre en débat les propositions législatives qui sont faites et très souvent quand un commissaire européen va au Parlement européen répondre à des questions il passe un mauvais moment et partout le Parlement européen est très pugnace alors que quand ça se passe à l'échelle nationale le jeu est relativement clair puisqu'on a la majorité de la chambre basse qui va soutenir le gouvernement l'opposé qui va en dire pique et pangre mais qui n'a aucune capacité à réellement mettre le gouvernement dans l'embarras et donc finalement c'est une espèce de contrôle un peu factice ceci étant dit il y a trois limites importantes aujourd'hui encore à cette capacité du Parlement européen et cette capacité des parlementaires européens la première c'est le fait que la logique parlementaire dans le fonctionnement de l'Union européenne est toujours limitée par d'autres logiques auxquelles elle s'affronte c'est-à-dire la logique plus intergouvernementale qui s'incarne fortement dans l'activité du Conseil européen et du Conseil et aussi par ce qu'on peut appeler la méthode communautaire qui donne un rôle très central à la Commission européenne aux représentants d'intérêt ça a été évoqué tout à l'heure par le professeur Monval et aux experts de tout poil et on a le Parlement européen qui est obligé sans cesse de défendre d'une certaine manière cette logique parlementaire la deuxième limite c'est ce qui tient à la perception que les citoyens ont du système politique de l'Union européenne il est difficile pour le Parlement européen de se revendiquer en tant qu'instance centrale du fonctionnement de l'Union européenne il est difficile pour les parlementaires européens de parler avec autorité parce que tout simplement le système de l'Union européenne ne fait pas beaucoup de sens pour beaucoup de citoyens européens qui ne le voient pas comme un système où le Parlement européen aurait un rôle central et régulièrement encore on a des gens le défunt Valéry Giscard d'Estaing pendant les élections européennes de 2019 continuaient à se répondre dans les médias en disant que le Parlement européen n'avait qu'un rôle consultatif que ses élections ne servaient pas à grand chose c'est encore une idée qui est fortement véhiculée dans l'espace public la troisième limite à cette influence du Parlement européen ou au moins à cette perception d'influence c'est le fait que les parlementaires européens à titre individuel ont un rôle qui est limité alors certes les députés peuvent avoir un rôle très important selon leurs fonctions quand on est président de groupe quand on est président de commission parlementaire quand on est rapporteur quand on est coordinateur quand on est un tribun réputé au Parlement européen on peut exister dans l'espace public dans les médias en revanche il y a une forme de division du travail au Parlement européen qui va circonscrire l'influence des députés même les plus connus à un certain nombre de dossiers ou d'aspects de l'activité du Parlement européen ce que j'entends ici c'est que la capacité d'un député lambda à porter des intérêts nationaux ou des intérêts locaux ou des intérêts particuliers est excessivement limitée alors qu'à l'Assemblée nationale il reste quelque chose qui est de cet ordre là même si là aussi les choses ont beaucoup changé avec la suppression de la réserve budgétaire et ce genre de choses là mais le député français peut encore prétendre aller porter un certain nombre de dossiers même si c'est souvent plus au titre un peu informel d'un entrepreneur politique sur le territoire qui a les réseaux pour débrouiller les affaires qu'en tant que parlementaire mais il peut faire quelque chose le député européen ne peut pas vraiment le faire quand j'ai commencé ma thèse j'avais eu la chance de rencontrer Maurice Duverger qui à l'époque était député européen et il m'avait dit le problème qu'on a c'est que les citoyens n'ont rien à nous demander et nous on ne peut rien faire pour eux donc cette connexion entre citoyens et députés a du mal à exister tout simplement parce qu'il n'y a pas ce que les américains appellent « poor politics » au parlement européen les députés ne peuvent pas ramener des ressources au territoire dans le cadre de leurs actions en plus il y a des contraintes objectives le simple ratio du nombre de députés 600 000 citoyens par député au parlement européen ne permet pas d'établir le lien qu'il peut y avoir pour un député à l'Assemblée nationale la nature des compétences du parlement européen qui sont plutôt techniques et qui sont très faiblement liées à des enjeux budgétaires ou de redistribution et enfin un système de fonctionnement au parlement européen qui écrase les compétences individuelles des députés de plus en plus avec des droits pour les députés individuels limités pas de possibilité d'amender un texte en plénière une possibilité de le faire en commission parlementaire qui est limitée en temps de parole et de prise de parole très limitée c'est de l'ordre de 20 minutes par an en moyenne donc n'est pas tribun qui veut au parlement européen une forte pression des groupes et un rôle très central des groupes dans l'activation de toute l'émotion de procédure et le seul outil qui reste aux députés européens qu'ils peuvent utiliser de manière libre ce sont les questions écrites et même les questions écrites ont été limitées en volume donc il y a cette difficulté pour les députés à tisser un lien avec les citoyens et on se retrouve dans cette situation un peu paradoxale de l'Union européenne qui est une sorte de démocratie sans politique alors comment peut-on faire pour retisser ce lien entre les députés européens et les citoyens je pense tout d'abord qu'il faut éviter le gadget il faut laisser les députés libres d'être actifs dans leur rôle de parlementaires à Bruxelles et à Strasbourg et surtout éviter d'en faire des espèces de représentants de commerce de l'Union européenne sur les territoires qui auraient vocation à passer tout leur temps dans les lycées et dans les médias à parler de l'Union européenne je crois ensuite qu'il ne faut pas être trop pessimiste sur la capacité des députés à représenter les citoyens on a des mécanismes de représentation à l'échelle de l'Union européenne il ne fonctionne pas si mal que ça les dernières élections européennes de 2019 on a eu plus de 50% de participation on a eu plus de participation en France aux élections européennes de 2019 que aux élections législatives de 2017 donc il y a un problème avec la démocratie représentative Daniel Gaxi nous en parlera certainement dans un instant mais il n'est pas spécifiquement fort du côté du Parlement européen alors ici je ne vais pas adopter un point de vue normatif je ne vais pas proposer des choses mais simplement faire le point sur les éléments qui sont en cours de discussion au sein du Parlement européen le Parlement européen vient de relancer deux réformes importantes lundi j'étais dans une audition publique de la commission des affaires constitutionnelles pour parler de ça le Parlement européen espère aussi que la conférence sur l'avenir de l'Union qui doit ouvrir ses travaux le 10 mai va prendre en charge ces questions alors il y a trois questions qui sont au cœur des débats aujourd'hui la première c'est le statut des partis politiques européens il y a un rapport d'initiative du Parlement européen qui est dans les tuyaux avec l'idée de modifier le règlement de 2003 et 2007 qui donne ce statut qui définit ce statut des partis politiques européens et l'idée ici c'est de donner aux partis politiques européens un rôle plus important dans les élections européennes qu'ils ne l'ont aujourd'hui de rendre par exemple le plus visible l'affiliation des partis nationaux à un parti européen d'obliger les partis nationaux à indiquer par avance dans quel groupe ils comptent siéger au Parlement européen parce que pour l'instant on a des élections qui sont un peu à l'aveugle les citoyens sont appelés à voter pour des listes aux élections européennes sans savoir dans certains cas où les députés ainsi élus iraient siéger au Parlement européen il y a des propositions plus audacieuses qui consisteraient à réserver les élections européennes aux partis politiques européens dûment constitués afin d'accroître la dimension strictement européenne de ces élections je pense que c'est une réforme importante parce qu'il faut apporter davantage de lisibilité sur ce qui se passe au Parlement européen plus de lisibilité aussi dans les liens entre les différentes institutions aujourd'hui les partis européens ont un rôle important dans le lien entre la commission le conseil le conseil européen et je crois surtout qu'il y a cette vertu pédagogique des partis politiques qu'il faut procéder à l'échelle européenne aujourd'hui si les citoyens français ont un avis sur la politique de l'éducation de l'environnement ou de santé du gouvernement de monsieur Castex c'est essentiellement parce qu'ils se reconnaissent dans des partis qui vont avoir un discours critique ou un discours londateur très peu de citoyens peuvent nous dire exactement de quoi est faite aujourd'hui la politique du gouvernement Castex en matière de droit du travail par exemple donc il faut qu'on ait la même chose à l'échelle européenne que les citoyens puissent se situer par rapport à ce qui se fait à Bruxelles en fonction d'affiliation partisane deuxième dossier ce sont les listes transnationales le Parlement européen a relancé une réforme de l'acte de 76 qui organise les élections européennes pour harmoniser davantage les modes de scrutin qui sont encore très nationaux et pour obtenir la création de listes transnationales l'idée est très simple chaque électeur aurait deux voix une voix pour voter à l'échelle régionale ou nationale et une voix pour voter une liste transnationale portée par un parti par un parti européen et il y aurait donc un certain nombre de députés européens pas forcément un grand nombre 30 ou 50 députés européens qui serait élu qui serait élu sur des listes transnationales à l'échelle de l'union européenne et qui permettrait d'organiser de médiatiser les élections européennes comme une compétition entre des partis politiques européens en plus de la compétition qui peut avoir lieu au niveau national ou régional pour la désignation des autres députés des autres députés et l'idée c'est d'avoir davantage une campagne qui se joue programme contre programme entre les différents partis politiques européens alors il y a un certain nombre d'objections qui sont faites à cette proposition qui est dans les tuyaux depuis 1998 disant par exemple qu'aucune fédération n'élit ses députés à l'échelle supranationale même en Allemagne aux Etats-Unis au Canada on les est liés à l'échelle des États mais finalement pourquoi pas se coter le pas et dire voilà l'Union Européenne n'est pas une fédération c'est autre chose et on va élire des députés à l'échelle supranationale pour renforcer le caractère supranational de ce système politique le troisième enjeu de débat c'est la procédure des candidats de tête vous vous en souvenez tous en 2014 les élections européennes ont été organisées comme une compétition non pas simplement entre les candidats à l'échelle nationale ou locale ou entre des partis politiques européens mais entre les têtes de liste des cinq principaux partis européens avec l'idée que la liste qui emportait le plus grand nombre de sièges gagnerait aussi la présidence de la commission et à l'époque Jean-Claude Juncker qui était le chef du parti populaire européen a effectivement été choisi comme président de la commission européenne avec le soutien du PPE mais aussi des socialistes et des libéraux en 2019 cette procédure n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu des divergences sur la méthode entre les partis et qu'il n'y a pas eu de consensus sur le candidat du parti populaire européen qu'on vient encore gagner les élections donc on est quand même quelque chose d'un peu aléatoire on a une procédure qui possiblement peut être mise en oeuvre ou pas et ça d'un point de vue démocratique c'est excessivement problématique donc l'idée ici c'est de formaliser cette procédure du candidat de tête qui est une procédure qui a des vertus qui a déjà permis d'attirer davantage l'attention sur les élections européennes on a eu un regain de participation aux dernières européennes de plus de 8% à l'échelle de l'Union européenne et je pense que c'est lié en large partie à cette dramatisation de l'élection à cette personnalisation de l'élection candidat contre candidat programme contre programme ça a aussi la vertu de créer un lien politique entre le Parlement européen et la Commission qui est clair et aussi de donner plus de légitimité au président de la Commission européenne qui apparaît comme quelqu'un qui est issu du suffrage plus ou moins mais il y a quand même cette idée que le président ait choisi en fonction des élections européennes ensuite élu par le Parlement européen puisque tel est le terme qui est utilisé par le traité de Lisbonne donc clarifier ça avec cette procédure des candidats de tête serait une une bonne chose là aussi il y a un certain nombre d'objections essentiellement sur le fait que ça conduit à politiser davantage la Commission européenne mais je dirais que la Commission européenne ça fait très longtemps qu'elle est politisée ça fait 20 ans que c'est comme ça et finalement c'est juste prendre acte du fait que la Commission aujourd'hui ressemble plus à un gouvernement qu'à l'agence qu'elle était dans les années 50 dans les trois cas qu'il s'agisse des partis qu'il s'agisse des listes transnationales ou qu'il s'agisse de ce candidat de tête je pense qu'il est important de ne pas considérer ces réformes comme des simples modalités techniques ce qui a toujours été un peu la tentation au Parlement européen de faire passer les choses en douce pour éviter les polémiques je pense que ce sont des réformes qui surtout si elles sont conduites toutes les trois ensemble auront un impact profond sur la nature de l'Union européenne en tant que système politique et sur sa dynamique et qu'il faut l'assumer parce que l'Union européenne fonctionne aujourd'hui avec des institutions et des règles électorales qui ont été conçues il y a 50 ans il y a de nouveaux besoins de légitimation il y a de nouvelles exigences de participation de la part des citoyens il faut une réflexion ils font une réforme certainement ambitieuse sur ces questions-là et je pense que quand on réfléchit à ces questions-là on réfléchit à ce qui fait partie d'une politique d'identité depuis que Mme Van der Rijn est arrivée à la tête de la Commission elle dit qu'elle fait des politiques d'identité elle veut affirmer l'Union européenne comme acteur à l'échelle globale et faisant ça elle fait une politique d'identité elle veut protéger le mode de vie européen je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais là aussi c'est une politique d'identité et finalement faire ces réformes ça serait une façon d'affirmer davantage l'Union européenne en tant que communauté politique en tant que polité donc ça serait un vrai changement de donne quelque chose qui ferait de l'Union européenne un objet politique encore plus unique qui n'a jamais existé dans aucun autre système politique je crois qu'il faut l'assumer comme tel sans mentir et sans se mentir il faut aussi rappeler c'est très important qu'un démos préexiste rarement un système politique sauf quand le système politique est issu d'une révolution d'un coup d'état les nationalistes ont tendance à naturaliser ça ils vont parler du peuple français allemand italien polonais comme si ça existait depuis 2000 ans mais non les peuples les communautés politiques sont construits par l'histoire mais sont aussi construits par des réformes par des décisions politiques par l'action publique on a des politiques d'éducation des politiques de langue de culture de démocratisation tout ce qu'on peut appeler les politiques institutionnelles qui ont été menées par exemple en France sous la Troisième République on fabrique des citoyens parfois à coup de tri on fabrique une communauté en créant des dispositifs et voilà la difficulté c'est qu'à l'échelle de l'Union Européenne on ne peut pas procéder comme au niveau national on ne peut pas avoir une politique culturelle une politique linguistique une politique institutionnelle au sens fort du terme mais on voit bien que graduellement ces politiques se mettent en place la décision de procéder à l'élection directe du Parlement européen c'était ça le programme Erasmus c'est ça l'action de l'Union Européenne dans le domaine de la culture à la marge c'est ça aussi la citoyenneté européenne du traité de Maastricht c'est ça le statut des partis politiques de 2003 c'est ça donc il faut continuer sur cette voie pour donner davantage de sens à cette élection européenne qui pour l'instant est un peu comme ça un événement politique que les citoyens ont du mal à décoder je crois que c'est aussi à ce prix là qu'on pourra clarifier le rôle clarifier la mission des députés européens et pour rebondir sur les propos luminaires du président peut-être redonner envie à des responsables politiques de premier rang d'aller signer au Parlement européen de n'avoir pas le sentiment que c'est un mandat un peu bizarre que les citoyens ne comprennent pas merci beaucoup merci pour votre d'abord votre timing parfait et votre intervention stimulante si mes souvenirs sont bons on a eu quand même une exception parmi ces responsables politiques ce fut Michel Rocard qui un temps a siégé au Parlement européen mais il n'était plus en fonction nationale mais il avait quand même donné à son mandat quand même une force assez remarquée et c'est une des rares exceptions parmi les responsables politiques nationaux qui est marqué le Parlement européen de son empreinte question sur la parité donc une question posée par Patrice Martin-Lalande qui est parlementaire honoraire et qui nous dit j'ai voté les lois sur la parité en souhaitant publiquement qu'elles deviennent rapidement inutiles pensez-vous que la culture politique française est suffisamment évoluée pour permettre de s'en remettre au libre choix des électeurs sans les béquilles législatives C'est effectivement toute la question de savoir si l'intervention du constituant d'abord en 1999 et des lois qui ont suivi des maintes lois qui ont suivi à partir de celles de 2000 étaient nécessaires ou pas à mon sens oui il fallait l'intervention du constituant il fallait l'intervention du législateur pour mettre finalement à la disposition les différents acteurs aussi bien le législateur que les parties et les formations politiques des outils les aidant à mieux appréhender cette nécessaire revalorisation de la place des femmes dans les instances politiques nationales et locales mais aussi dans les leviers de pouvoir mais effectivement on peut souhaiter qu'il arrive un moment où le terme qui est plus passé dans la question c'est ce qui juridique soit constitutionnel soit plus nécessaire qui est dans mon intervention le cas des maires des villes de 100 000 habitants et plus qui ont été évoquées à notre propos dans le courant des travaux de la matinée en soulignant que quasiment un petit tiers de 100 000 habitants et plus désormais avaient à leur tête une femme mère et on peut souhaiter on peut également évoquer je terminais par là ma communication le fait que désormais dans la composition de la République française est imposée de la présence de la Constitution suivant laquelle dans les gouvernements de la République désormais et c'est le cas depuis le début du quinquennat de François Hollande on est fond d'hommes et de femmes et je doute que je ne sais pas s'il y a eu un aléa technique mais là c'est peut-être mieux donc oui je poursuis mon propos en évoquant cette véritable convention de la Constitution suivant laquelle désormais dans les gouvernements de la République il y a autant d'hommes que de femmes sans aucune contrainte juridique c'est quand même remarquable de relever les présidents Hollande et Macron le premier ministre successif certes tous des hommes mais se sont donnés comme objectif d'avoir autant d'hommes que de femmes dans la composition de ces gouvernements et je doute que d'autres exécutifs à venir sous d'autres quinquennats sous d'autres premiers ministres ou d'autres présidents de la République reviennent sur cette convention de la Constitution alors oui il faut c'est peut-être qu'un jour il n'y ait plus ces encadrements juridiques mais en tout état de cause ils sont là ils ont permis aux différents acteurs politiques nationaux et locaux de progresser j'évoquais aussi par effet de popularité l'augmentation significative mandature locale après mandature locale de la présence des femmes au sein des petites communes je citais le pourcentage de quelque 37% de femmes présentes dans les communes de moins de 2000 habitants et même dans les communes de moins de 1000 habitants du département des Bouches-du-Rhône même si elles doivent être relativement peu nombreuses on atteint à présent la quasi-parité y compris sans absence de contraintes juridiques particulières donc voilà les choses se situent sans doute entre encadrement juridique d'un côté évolution de la sociologie des mœurs politiques de l'autre et tout est une affaire de juste milieu de juste milieu et équilibre que j'ai essayé de défendre en termes de ligne directrice dans ma communication alors j'ai moi-même une autre question enfin qui vient de moi et puis on en a une autre si écrite moi j'avais une question au niveau de l'Union européenne mais ça peut peut-être tout à fait s'élargir sur l'ensemble du propos par rapport au propos d'un certain nombre d'intervenants est-ce que politique et démocratie vont forcément ensemble est-ce que l'on peut avoir une démocratie qui soit uniquement technique ou justement je rebondis un peu par rapport au propos du professeur de monsieur Costa est-ce que par rapport à l'Union européenne justement l'Union européenne devrait être plus politique pour que sa dimension démocratique soit plus affirmée ou plus entendue ou plus comprise et donc voilà avec une question plus générale est-ce que démocratie va avec politique ou est-ce que démocratie peut être uniquement technique je réponds tout de suite oui pourquoi pas c'est une très très bonne question moi je pense que d'un point de vue en tout cas de politiste ou de responsable politique politique et démocratie vont ensemble la légitimité si on la conçoit comme la perception que les citoyens ont d'un système politique du droit qu'un système politique à être ce qu'il est et à faire ce qu'il fait ne peut pas être strictement procédural et le problème c'est que l'Union européenne est née dans un système de légitimation qui était essentiellement rationnel légal il fallait accepter les textes européens parce qu'ils étaient le résultat d'une application tout à fait respectueuse des traités qui avaient été dûment négociés et dûment ratifiés et il y avait un peu je dirais de légitimation par comment on dirait les outputs par la production de normes qui donnent satisfaction à un certain nombre d'élites donc on n'en est plus là parce qu'aujourd'hui le but de l'Union européenne c'est pas simplement de réguler un marché ou d'organiser la politique environnementale mais d'avoir une action politique qui a un impact en matière de politique sociale de politique économique qui a un impact pour la vie de tout un champion les citoyens doivent avoir à un moment donné le sentiment que les choses qui sont faites à Bruxelles sont faites justement et de manière légitime et on ne peut pas s'en remettre à une approche strictement procédurale et juridique des choses il faut de la politique à un moment donné il faut de la participation et donc là on peut prendre le vieux schéma systémique de la légitimité ou de la légitimation une légitimation qui se fait de trois manières par le respect d'un certain nombre de procédures le bon fonctionnement des checks and balances des contrôles etc. par la production de biens publics qui vont apporter des satisfactions aux citoyens aux la paix des politiques sociales etc. mais aussi par la participation et c'est sur ce versant-là je dirais que l'Union européenne aujourd'hui pêche on a une participation qui se fait sur un mode intergouvernemental à travers le Conseil et le Conseil européen soit mais il faut davantage de participation strictement politique on a des élections mais des élections toutes seules des élections sans espace politique ça ne sert pas à grand chose toutes les dictatures ont des élections donc il faut que les élections européennes aient davantage de sens pour les citoyens et pour ça il faut plus de politique plus de débat politique et un rôle plus important pour les partis politiques Peut-être une dernière question avant la pause déjeuner qui a été posée par un collègue doctorant qui demande c'est une question assez large est-ce que l'idée de démocratie illibérale qui certes a été formulée dans un contexte malheureux ne pourrait pas être prise en compte pour remédier à certains problèmes d'une conception trop libéralement économique de nos démocraties bon courage je pense que là on mélange un peu tout il y a le libéralisme économique qui est la croyance dans la libre opération du marché et les vertus du marché il y a le libéralisme politique ou le libéralisme potétal qui n'a strictement rien à voir quand on reproche à la Réunion ou à la Pologne d'être une démocratie illibérale on le reproche tout simplement de renier sur les libertés publiques sur le libre jeu de la démocratie sur l'indépendance de la justice etc. et dans ces démocraties là personne ne se plaint du manque de libéralisme pour ce qui concerne le fonctionnement de l'économie et je dirais même que très souvent moins on est libéral du point de vue des valeurs et plus on a tendance à être ultra libéral du point de vue du fonctionnement de l'économie et du marché donc historiquement il y a un lien entre le libéralisme économique et le libéralisme politique on considère surtout dans la doctrine américaine qu'il ne peut pas y avoir de libéralisme politique sans libéralisme économique mais l'inverse n'est pas vrai et voilà des pays comme la Chine sont tout à fait libéraux du point de vue économique sans être absolument libéraux du point de vue des valeurs et du fonctionnement politique Pas d'autres questions ? Bon Donc conclure cette... Excusez-moi je fais pas l'air j'ai peut-être une question écoïque Vas-y Je ne sais pas si vous m'entendez Oui, vas-y Je suis désolé je ne sais pas si j'ai été excusé mais j'ai dû m'absenter parce que j'étais sur un autre colloque en parallèle je ne sais pas si si ça avait été ça avait été mentionné Non ? Ok Donc je suis désolé j'ai dû partir parce que j'étais sur un autre colloque en parallèle et j'étais obligé d'y aller puisque c'était un travail qu'on avait fait en commun avec une doctorante et je devais faire des commentaires donc j'ai été obligé de m'éclipser pendant un moment et je viens de revenir je m'en excuse Je ne sais pas si vous avez demandé la question donc je m'excuse si elle a déjà été posée mais c'est une question à la croisée des deux dernières conventions je voulais savoir si parce qu'on recommence à discuter des listes transnationales Olivier Costa doit le savoir le Sénat a redémarré une mission un groupe de travail sur les listes transnationales au niveau des élections européennes et à ce propos je trouve intéressant qu'en étudiant la diversité des systèmes européens c'est la problématique de la parité donc c'est la question que je voulais poser à mon collègue tout à l'heure je ne sais pas si elle a déjà été posée mais en fait on se rend compte que finalement la parité est assez minoritaire en Europe en tout cas la parité absolue de sexe alcarné comme en France il n'y a que 4 pays européens apparemment qui au niveau des élections européennes prévoient une parité absolue et Emmanuel tout à l'heure vous avez indiqué vous avez raison que le conseil constitutionnel ne protège pas beaucoup la parité vous avez cité la décision de 2010 sur le conseil territorial mais il y a aussi le fait que pour le conseil constitutionnel la parité n'est pas une QPC n'est pas un droit une liberté fondamentale au sens de la QPC ce qu'il a ça c'est quand même assez terrible et donc je voulais quand même vous demander est-ce qu'on ne peut pas penser qu'au fur et à mesure malgré tout qu'on ne puisse pas imaginer que la parité je sais que c'est iconoclaste mais comme il y a eu quand même deux révisions de la constitution pour la promouvoir dans le domaine politique et extra-politique est-ce que la parité ne pourrait pas au fur et à mesure du temps malgré tout être considérée comme une forme de principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France au sens de la jurisprudence du conseil et je vais vous expliquer pourquoi je sais que c'est bizarre comme position mais imaginez demain on fait une circonscription unique avec des listes transnationales Olivier et on nous explique que sur cette liste de 49 sièges par exemple on n'appliquera pas la parité comment est-ce que la France accepterait après en fait cela et est-ce qu'on peut considérer qu'au bout d'un moment c'est contraire à nos principes constitutionnels d'accepter une liste de 49 sièges sans obligation de parité on peut peut-être faire une réponse à deux voix avec notre collègue mais pour la voix française c'est un petit peu le sens de ma communication de mon intervention dès lors qu'on met en face un scrutin de liste la parité déformée pour reprendre les termes que j'ai déjà employés s'impose telle une évidence sans besoin de justification c'est tellement évident que quand on a tel ou tel aspect telle ou telle réforme qui intègre en tout ou partie dans une réforme électorale un scrutin de liste par exemple celle qui avait été envisagée au début du quinquennat d'Emmanuel Macron tendant à faire un régime mixte pour les élections législatives avec une partie des députés qui seraient élus à l'échelle nationale la parité alternée ou chabada pour reprendre une expression qui a été employée au début s'impose telle une évidence donc c'est devenu quelque chose d'incontournable alors effectivement maintenant mais là je passe peut-être la parole à notre collègue à voir dans quelle mesure on pourrait transposer cette évidence au plan européen s'agissant de ces listes transnationales mais j'aurais tendance à dire que vu l'évolution des mœurs politiques vu le regard que peuvent porter les acteurs sans doute y compris au niveau européen sur la mépaissère présence des femmes dans les enceintes politiques y compris du reste au Parlement européen les choses me semble-t-il devraient s'imposer assez naturellement Oui c'est une très bonne question Romain le Parlement européen n'est pas si mal loti que ça je crois qu'il y a 41% de femmes au Parlement européen et peu de parlements nationaux peuvent en dire autant même si la France se situe de ce point de vue là assez bien je pense qu'effectivement c'est inacceptable pour les responsables français d'avoir un système de ce qu'un liste ne respecterait pas la parité la bonne nouvelle c'est que le Parlement européen qui vient de relancer un règlement enfin une proposition de règlement sur le sujet et donc je le disais tout à l'heure lundi il y a eu une première audition par la commission des affaires constitutionnelles veut s'occuper de cette question de la parité et il est fortement question que le modèle français soit étendu soit inclus dans l'acte de 73 et donc s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne parce que le Parlement européen est aussi soucieux il dit 41% c'est pas mal mais pourquoi pas 50% et donc il y a de bonnes chances que le modèle français soit étendu Je souhaiterais poser une question à Olivier Costa j'avais levé la main Allez-y et après M. Mongeal qui a sollicité une prise de parole et on va pour arrêter Olivier Costa vous avez à mon avis à juste titre souligné que l'avenir de l'Union européenne passe par l'institution d'élections vraiment européennes d'élections européennes au Parlement européen parce que nous savons que pour l'instant elles sont peu européennes ces élections et les politiques n'ont plus de les analyser comme des élections nationales de second ordre alors si ce sont des élections nationales il y a cela des raisons objectives il y a un ensemble de facteurs qui font que ces élections officiellement européennes sont en fait principalement nationales et alors ma question est selon vous si l'on veut renforcer l'aspect européen des élections européennes comment brider ces mécanismes qui poussent à en faire des élections nationales Merci merci pour votre question je pense qu'effectivement c'est un enjeu qui est important et qui n'est pas facile et encore une fois je crois que la solution elle ne peut être que globale les listes transnationales je pense que c'est une façon de changer le regard que les citoyens porteront sur ces élections et je pense que c'est un système qui n'est pas si plus que ça les allemands ne font pas depuis toujours et ils s'en sortent très bien ils vont voter pour un député ou une liste à l'échelle locale et une autre à l'échelle du lander et voilà on dit souvent que l'ingénierie électorale est trop compliquée pour les gens mais quand je regarde la manière dont fonctionnent les championnats de football ou les élections à Koh-Lanta ça me semble beaucoup plus compliqué que les élections européennes et ensuite je crois les partis politiques européens là il y a vraiment quelque chose à faire alors évidemment ça se fait progressivement c'est quelque chose de récent ils ont été institués par le traité de Maastricht mais on a dû attendre 10 ans pour avoir un règlement et je pense qu'en donnant un rôle plus important au parti politique européen et en faisant comme le propose aujourd'hui le Parlement européen on veut le proposer en faisant obligation au niveau national de se raccrocher fortement à un parti politique européen on améliorerait beaucoup les choses en fait la proposition est déjà sur la table parce que le Parlement avait adopté en 2015 une proposition de règlement allé en sens qui a été validée par le Conseil en 2018 mais ça ne s'est pas appliqué parce que trois États n'ont pas réussi à raconter le texte avant les dernières élections et dans le vieux texte il y a déjà beaucoup d'éléments qui obligerait à une certaine transparence de ce point de vue là à partir du moment où les électeurs votent pour une liste à l'échelle nationale ou locale où clairement il y a le logo d'un parti politique européen où clairement on fait référence au slogan de ce parti politique européen à son programme je pense que ça aiderait à beaucoup européaniser ces élections Je ne sais pas si est-ce que je peux me permettre d'intervenir comme j'étais absent sur le sujet des listes transnationales M. Ghexy je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de travailler justement sur ce sujet et c'est vrai qu'il y a un rapport qui a été édité par le Parlement européen en février 2021 donc il y a un mois qui est extrêmement intéressant sur les différents outils les différentes techniques qui pourraient être mobilisées pour la question des listes transnationales et il y a eu des évolutions pour rejoindre ce que vient de dire Olivier Costa sur le rôle des partis politiques européens puisqu'il y a un avis du Conseil d'État qui a été rendu en 2019 pour indiquer qu'on ne pouvait pas interdire aux partis politiques européens de financer des campagnes électorales en France parce que le règlement sur les partis politiques européens devait prévaloir sur le droit français mais alors ce qui est intéressant et peut-être que ça va décevoir Olivier Costa je ne sais pas s'il a travaillé là-dessus mais la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nous dit qu'aucune participation financière d'un parti politique européen n'a été retracée dans les comptes de campagne des élections européennes de 2019 en France donc a priori bon ça m'a beaucoup étonné mais a priori il n'y a aucun parti politique européen qui a donné un centime à une campagne française en tout cas mais peut-être que ça va évoluer dans les années à venir mais c'est vrai que la piste de la liste transnationale est intéressante alors ne pas sous-estimer les difficultés quand même parce que Olivier disait tout à l'heure que le système français pourrait servir d'inspiration à la liste transnationale ce qui serait une bonne nouvelle il y a par exemple il semblerait qu'il soit d'accord aussi mais je parle sous ton contrôle Olivier pour la liste bloquée ce qui doit être un effort quand même pour un certain nombre de pays européens qui pratiquent le vote préférentiel c'est quand même un retour pour eux j'imagine à quelque chose qu'ils ont dépassé par contre il y a d'autres problématiques qui vont se poser comme les problématiques de financement de campagne les modes de vote aussi qui ne sont pas forcément harmonisés donc ça va quand même bousculer les traditions électorales nationales mais ça pourrait aussi faire progresser la situation de la démocratie française et ce serait une bonne nouvelle Merci Romain Monsieur Monsour a la parole vous avez la parole Oui Très rapidement merci c'est une question en direction de monsieur Costa d'abord une remarque je partage absolument tout ce que vous avez dit sans pratiquement aucune réserve si ce n'est sur un point il m'a semblé en vous écoutant de votre intervention que vous avez une vision peut-être un petit peu trop restrictive des prérogatives du Parlement européen vous avez évoqué ce qui est vrai que le Parlement européen intervient dans des domaines techniques c'est tout à fait exact mais il intervient également dans des domaines absolument fondamentaux j'évoquais lors de ma communication le règlement général sur la protection des données on peut aborder des questions des directives qui interviennent en matière d'égalité femme-homme ou homme-femme comme vous voulez ou en droit social non nous avons un Parlement qui intervient dans des domaines majeurs et cruciaux et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer et ce serait intéressant d'ailleurs de comparer les domaines de compétences matériels du Parlement européen par rapport aux différents parlements nationaux et on verra qu'il intervient dans des domaines majeurs c'est juste une petite parenthèse ma question est la suivante et je crois que vous nous avez donné trois critères pour définir ce qui était du point de vue au fond de l'électeur ou du citoyen un système légitime dans lequel il se retrouvait notamment le critère de la participation est-ce qu'il n'y aurait pas un quatrième critère c'est la question que je vous pose qui est lié de manière beaucoup plus profonde à la compréhension du système politique dans lequel il vit je m'explique je suis du local je vous l'ai dit mais il y a sans doute un taux de participation parfois qui est relatif aux élections municipales comme aux élections ou à l'élection présidentielle néanmoins les citoyens les gens ont parfaitement intégré qui était le maire ont parfaitement intégré qui était le président de la république et ont identifié le fait que le pouvoir à partenir avec certaines nuances parce que le maire ou le centre du pouvoir le centre de gravité du pouvoir c'est le chef de l'État qui l'incarne et qui l'exerce alors est-ce que vous ne croyez pas et encore une fois sur tous les arguments que vous avez développés je partage tout à fait votre conviction est-ce que vous ne croyez pas que le alors c'est une sorte peut-être d'approche très psychologique mais d'intériorisation d'intériorisation de compréhension du système politique dans lequel on vit ne constitue pas aussi un élément absolument décisif parce que et je termine s'agissant du Parlement européen s'agissant du fonctionnement des institutions européennes pardon mais il est vrai qu'on peut parfaitement comprendre que le le citoyen lambda quand bien même serait-il très calé sur l'organisation des activités sportives pour parler du football sans doute mais n'a peut-être complètement intériorisé et intégré le 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 donc je pense qu'il y a peut-être aussi une piste à explorer et il me semble que la politique américaine dans les années 50 quand elle évoquait justement la simplification du discours politique la simplification de du du des dispositifs constitutionnels et institutionnels viser chercher à à faire comprendre que plus le système est compréhensible plus pour le citoyen plus le système peut être accaparé et intériorisé mieux ça facilite alors la démocratie je le formule ainsi voilà ma question oui je suis parfaitement d'accord avec vous la légitimité est affaire de perception et dans cette perception la compréhension qu'on a d'un système est fondamentale et qu'elle soit vraie ou fausse importe peu dans un régime parlementaire les gens sont convaincus que le peuple délègue sa souveraineté au parlement qui la délègue à un gouvernement dans les faits et les choses ne se passent pas comme ça et les lois ne sont pas adoptés comme ça on le peut tous mais au moins il y a une histoire à raconter dans le cadre de l'Union européenne il n'y a pas d'histoire simple à raconter et c'est pour ça que c'est la narration c'est la mise en scène voilà je partage tout à fait votre en vue et donc si la triple réforme qui est en cours d'avoir le candidat de tête plus les listes transnationales plus les partis européens ça donnerait des clés de compréhension un peu plus importante aux citoyens ça simplifierait l'importation qu'ils ont de cette élection ça la dramatiserait et il est clair que ça aurait un effet très positif sur aussi la volonté que les citoyens auraient de participer à tout ça ok merci merci non je vais encore en poser une mais vraiment très rapidement par rapport aux listes transnationales et l'intérêt qu'elles ont et que je partage complètement j'ai juste alors c'est plus une interrogation et poser par rapport à la proximité avec entre l'électeur et l'élu alors souvent on dit justement les électeurs votent plus pour les élections locales parce qu'il y a une proximité on va dire géographique bon dans l'hypothèse de liste transnationale où éventuellement des français vont voter pour un candidat qui sera espagnol italien ou autre il y aura certainement beaucoup de pédagogie là aussi à devoir faire pour expliquer le lien en fait et pour que finalement le lien ne soit pas simplement ressenti dans une dimension on va dire géographique mais que voilà qu'il y ait bien cette perception que ce représentant quelle que soit sa nationalité représentera les citoyens européens et ça je pense que ça peut être aussi quelque chose sur lequel il faudra pas mal faire de pédagogie pour que ne revienne pas la critique quand même très habituelle qu'on a déjà sur les élections européennes disant oui mais voilà le parlement européen c'est loin c'est l'élu qui est loin alors avec une liste transnationale quand bien même ça resterait sur un angle limité d'eurodéputés la critique elle sera là l'inquiétude la critique donc là il y aura certainement un gros gros effort de pédagogie à faire à mon sens sur cet aspect là je n'ai pas le sentiment que cette réforme changerait quoi que ce soit au parlement européen il y a toutes sortes de députés européens qui ont toutes sortes de profils on a des tribans que tout le monde connaît Guy Ferofstadt comme Bandit à l'époque où il y était voilà qui sont dans une démarche très supranationale il y a des gens qui sont beaucoup plus visibles sur les territoires parce que ce sont les gens qui ont cumulé les mandats ou qui sont honorablement connus dans une ville et simplement à un moment donné vont se faire élire au parlement européen donc de fait on a déjà des profils très différents au parlement européen des constructions du rôle très différent et c'est pareil à l'Assemblée nationale j'ai pour coutume de dire qu'une chambre c'est comme un orchestre symphonique on n'a pas 400 vélos donc je pense qu'au parlement européen avec 705 membres si on en a 30 ou 40 qui sont élus sur notre liste transnationale et qui sont peut-être plutôt les leaders trans-européens de grands partis politiques européens les Martin Schulz les Franz Timmermans et des gens comme ça on sera là où on est déjà aujourd'hui et il reste les 650 autres pour peut-être avoir ce travail de proximité plus important je suis aussi l'envié pour dire qu'il n'y a pas de travail pour 700 députés au parlement européen si on a 200 députés qui sont fortement impliqués dans la marche de l'institution à la fabrique des politiques ça suffit et les 500 autres peuvent faire un travail sur le terrain de pédagogie d'explication de mise en scène de ce que fait le parlement européen je dirais qu'il en va de même à l'Assemblée nationale on n'a pas besoin de 500 députés impliqués dans la fabrique des lois 150 suffisent et les autres font de fait déjà aujourd'hui beaucoup de travail sur le terrain avec ce rôle d'assistante sociale ou d'entrepreneur de politique publique et bien je puisse y évoquer donc les raisons de la défiance à l'égard du politique alors la première réflexion qui me vient quand même à l'esprit moi j'ai j'ai écrit ma thèse il y a à peu près un quart de siècle donc et déjà à cette période on parlait de la de la défiance vis-à-vis de la crise de la représentation donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu un serpent de merde en vie politique et institutionnelle et est-ce que et pourtant et pourtant beaucoup de choses ont changé puisqu'il y a eu quand même des lois limitant le cumul des mandats ce qui était a priori une des demandes fortes de l'opinion il y a eu les lois donc suite aux affaires qu'on a connues instaurant la transparence avec la haute autorité la déclaration d'intérêt etc donc on peut pas dire que le pouvoir politique et législateur soit resté inerte par rapport à cette demande de de venant de l'opinion et malgré tout quand au gré des sondages au gré des enquêtes on a toujours de manière constante les mêmes remarques les mêmes taux de désapprobation alors certes on aime beaucoup son maire voilà donc parce que bon c'est celui qu'on connaît et que dans certaines communes et notamment dans les petites communes il vit un peu comme nous donc c'est assez facile de s'identifier mais les responsables politiques alors nationaux les parlementaires qui souvent quand même sont aussi des gens qui vivent dans la proximité ils sont tout de suite affublés d'être des représentants d'un pouvoir distant etc donc à 25 ans d'écart j'ai l'impression que la problématique reste la même malgré tout ce qui a pu être fait par les gouvernements quels qu'ils soient et par les majorités quelles qu'elles soient voilà donc vous avez la parole monsieur le professeur je vous remercie madame la présidente merci aussi aux deux organisatrices de m'avoir donné la chance de participer à ces échanges alors effectivement je voudrais essayer de présenter quelques éléments de réflexion sur la défiance à l'égard du politique et les raisons de cette défiance vaste sujet comme vous venez de le signaler et vaste sujet à traiter dans un délai très très court je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti donc du coup je dis par avance que je veux être nécessairement un peu schématique alors nous savons tous qu'un trait caractéristique de la situation présente des systèmes politiques démocratiques par la situation présente madame la présidente vient de le dire c'est pas la situation aujourd'hui c'est déjà depuis quelques temps depuis quelques années donc le trait caractéristique de la situation présente des systèmes politiques démocratiques c'est l'ampleur des perceptions négatives du politique alors ces perceptions prennent des formes diverses ça peut être du scepticisme de la déception de la désillusion de la défiance du dégoût de l'écœurement de l'hostilité de la colère de l'aversion il y a toutes toutes sortes de sentiments alors ces perceptions négatives du politique comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir comment elle se manifeste alors elle se manifeste dans les conversations de la vie courante elle se manifeste dans des situations d'enquête je vais y revenir elle se manifeste dans des réponses à certains sondages d'opinion vous venez d'y faire allusion je vais y revenir elle se manifeste aussi dans des actes dans des pratiques et de ce point de vue les choses se sont peut-être amplifiées la différence avec l'époque où vous prépariez votre thèse c'est que les choses se sont amplifiées alors ces comportements nous en avons déjà beaucoup parlé tout le monde le sait c'est l'abstention et c'est la tendance à la progression de l'abstention dans tous les pays c'est pas seulement un phénomène français et dans toutes les élections avec des différences selon qu'il s'agit d'élections considérées comme plus importantes ou moins importantes alors la défiance se manifeste également dans des pratiques par exemple à travers la tendance à la baisse des effectifs de la plupart des partis politiques et ça aussi c'est une tendance générale avec quelques très rares exceptions mais vraiment très rares exceptions bon et il y a également une tendance à l'affaissement des identifications partisanes alors la question qu'on peut se poser évidemment c'est qu'est-ce qui alimente ces critiques qu'est-ce qui génère ces perceptions négatives alors je vais m'appuyer sur des enquêtes qualitatives que je mène depuis longtemps presque aussi longtemps que l'époque où vous prépariez votre thèse et ce sont des entretiens on dit dans notre jargon approfondis semi-directifs ouverts et quelquefois j'y reviendrai répétés dans le temps avec les mêmes personnes et c'est d'ailleurs de cette façon que j'ai pris conscience de la défiance dans la deuxième moitié des années 1990 je menais des enquêtes qui n'étaient pas du tout consacrées à cette question de la défiance qui cherchaient à approfondir l'analyse des rapports aux politiques de personnes de situations très différentes et j'étais frappé par l'ampleur des critiques que je n'avais pas sollicité c'était des critiques spontanées qui menaient spontanément c'était pas en réponse à des questions sur les critiques ce qui leur donne de l'intérêt et du poids donc des personnes d'âge de niveau d'éducation de profession de milieu social d'appartenance très très différente et qui faisaient état de critiques extrêmement nombreuses extrêmement diverses et pourquoi très très véhébentes alors très rapidement je vais les lister je vais aller très très vite alors ce qui revient ce qui revenait et ce qui revient toujours très souvent on y a fait un peu allusion ce matin c'est le thème de la malhonnêteté des hommes politiques alimenté par diverses affaires d'actualité ou parfois d'une actualité très ancienne par exemple la question des diamants de Bocassa revient encore encore maintenant malhonnêteté des hommes politiques et en plus de ça impunité on a l'impression que finalement il passe toujours à travers les groupes alors troisième thème qui revient c'est l'idée que les politiques les acteurs politiques les femmes politiques les hommes politiques sont avant tout préoccupés par leurs intérêts personnels ils ont des ambitions ils volent la place ils sont engagés dans une course au pouvoir ils font une carrière et il en résulte qu'ils cherchent à se faire réélire donc ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas ils parlent au lieu d'agir il manque de sincérité ce sont des comédiens qui majorent les différences qui sont censées les séparer donc qui mettent en place des oppositions un peu artificielles de façade quatrième thème c'est l'idée que ce sont toujours les mêmes qu'il y a des hommes politiques qui entrent dans la politique à 25 ans et qui en ressortent à plus de 70 ans donc toujours les mêmes toujours les mêmes discours des acteurs politiques des hommes et des femmes politiques qui viennent des mêmes milieux ont des origines privilégiées qui ont fait des études les mêmes études l'ENA souvent citée évidemment ils sont loin du terrain sixième thème ce sont un peu tous les mêmes il n'y a pas de différence entre eux et du coup il n'y a pas ou il n'y a plus de différence entre les partis politiques que ce soit la droite ou la gauche c'est la même chose et la différence également c'est qu'il n'y a plus de grands hommes d'état il y a des gestionnaires plats il n'y a plus de grandes idées maintenant c'est la gestion la médiocrité enfin septième thème qui revient toujours c'est un peu l'impuissance politique alors qui s'explique j'y reviendrai de deux manières différentes soit dans mon jargon j'appelle ça de manière privative c'est à dire en faisant référence à soi il ne régle pas mes problèmes ils prétendent qu'ils vont créer des emplois mais moi ce que je vois c'est que je suis toujours au chômage ou mon épouse est toujours au chômage ils ne règlent pas mes problèmes ou bien d'un point de vue plus général finalement ils ne sont pas en mesure de régler les problèmes ils ne savent pas ou ils ne peuvent pas régler les problèmes du fait de la construction européenne du fait de la mondialisation etc donc la la conséquence de ces perceptions négatives c'est c'est l'impression très générale qu'il n'y a aucun parti qui me représente et donc on voit surgir des doutes par exemple sur l'intérêt la pertinence du vote ou des élections alors ces critiques font référence à des réalités des systèmes politiques démocratiques qui sont analysées de longue date par la science politique par la sociologie politique par exemple il y a des références tacites le fait que ce sont toujours les mêmes ceux qui sont en place sont là depuis très longtemps donc ça fait écho à une analyse qui maintenant est vieille de plus d'un siècle sur l'inamovibilité des dirigeants des partis politiques de Roberto Michels de même l'idée que les acteurs politiques les femmes politiques les hommes politiques viennent de catégories favorisées ça fait écho à des travaux de sociologie politique sur le recrutement politique l'idée que les acteurs politiques pensent avant tout à leur carrière à leurs intérêts ça fait écho à des analyses de longue date par exemple celle d'un Joseph Schumpeter au début des années 40 sur l'existence d'intérêts propres donc une question intéressante du point de vue de l'analyse c'est de savoir pourquoi ces réalités des systèmes politiques occidentaux qui sont connues de longue date par les sciences sociales pourquoi est-ce qu'elles ont été problématisées au sein d'un public de masse et pourquoi ce qui pendant longtemps ne faisait pas tellement problème par exemple le fait que l'activité politique est une activité professionnelle depuis très très longtemps pendant très longtemps ça ne faisait pas problème mais c'est devenu un problème dans le public de masse à ce point d'ailleurs que par exemple l'actuel président de la république a fait campagne en 2016-2017 contre la professionnalisation politique en prétendant mettre au point un parti politique qui échapperait à cette professionnalisation politique donc c'est finalement c'est un constat je pense intéressant c'est de manière relativement récente qu'un certain nombre de traits typiques structureaux des systèmes politiques occidentaux ont commencé à faire problème dans le public de masse ils n'ont pas toujours fait problème ce qui veut dire que ce ne sont pas seulement les caractéristiques substantielles des réalités politiques qui ont généré les perceptions critiques ce n'est pas la professionnalisation politique à elle seule qui génère des critiques il a fallu ça sera mon hypothèse des propriétés de contexte pour que ces réalités qui existent de très longue date des systèmes politiques deviennent problématiques alors bien sûr tous les citoyens ordinaires comme on a l'habitude de les appeler ne reprennent pas l'ensemble des critiques que j'ai très rapidement recensées en fait on observe des perceptions critiques plus ou moins développées avec j'en dirais deux mots parfois une immunisation par rapport à cette humeur critique on a des perceptions qui sont inégalement articulées entre elles inégalement systématiques et puis on a des perceptions qui sont différentes en relation avec le rapport à la politique alors par exemple dans les catégories à distance du politique peu intéressées par les sujets politiques peu informées c'est-à-dire souvent des membres de catégories populaires avec un faible niveau scolaire on observe un sentiment d'incompétence par rapport à la politique le discours c'est la politique je m'en occupe pas je regarde pas ça m'intéresse pas j'y connais rien de toute façon ça sert à rien c'est tous les mêmes j'arrive pas à faire la différence et ils règlent pas mes problèmes donc dans ces catégories les sentiments d'hostilité à la politique reposent principalement sur l'idée que la politique ne règle pas les difficultés auxquelles je suis moi personnellement confronté ou auxquelles ma famille mes proches mes enfants sont confrontés donc c'est un jugement par rapport à soi un jugement privatif qui évidemment j'y reviendrai fait écho aux difficultés personnelles que ressentent qu'elles sont confrontées ces catégories alors dans dans les catégories plus informées de la politique plus investies en politique on a des critiques qui reposent sur un niveau d'information plus élevé concernant les acteurs politiques des informations sur leur carrière sur les études sur leurs études sur les écoles qu'ils ont fréquentées par exemple c'est ça qu'ils ont fait l'ENA et donc on a des critiques qui sont plus informées alors qui sont également plus générales en tout cas ce n'est pas seulement des critiques reposant sur l'idée qu'ils n'ont pas réglé le problème donc ce sont des critiques plus générales alors avec des comparaisons par exemple des comparaisons dans le temps on va comparer la politique telle qu'elle est actuellement et qui est perçue très négativement avec la politique telle qu'elle était dans le passé dans la troisième république ou dans les années 70 quand il y avait des vrais programmes quand il y avait des vraies différences entre la gauche et la droite et puis on va avoir une critique de la politique qui prend appui sur de très fortes attentes par rapport à la politique c'est à dire que dans ces catégories de la population contrairement aux précédentes il y a un désenchantement qui procède d'un enchantement préalable alors ces fortes attentes elles varient selon les orientations idéologiques à gauche par exemple ce sera des attentes de transformation sociale un idéal d'égalité le souci des grands dessins des grands projets à droite ce sera davantage l'attente d'une fermeté le refus du laxisme du clientélisme le refus de la démagogie de céder aux manifestants de distribuer les aides sociales pour se faire élire donc dans ces cas-là la critique de la politique prend appui sur de grandes attentes par rapport à la politique même si dans certains cas les sentiments d'ostilité à la politique peuvent procéder d'une dégradation de la situation personnelle alors les perceptions très négatives donc sont variables selon le niveau d'intérêt pour les questions politiques le niveau d'information pour la politique tout cela est prélié d'ailleurs au niveau d'éducation au niveau de scolarisation alors ce qu'on peut dire très massivement c'est que les perceptions négatives sont très répandues alors probablement qu'elles ne l'étaient il y a deux ou trois décennies donc ça c'est un élément de changement par rapport à la situation des années 90 alors elles elles sont donc très répandues alors ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes sont dans ce rapport critique on observe des situations d'immunisation par rapport à l'humeur publique critique alors il me semble très rapidement on peut pointer trois facteurs de cette immunisation le premier facteur c'est l'absence d'expression de sentiments critiques chez des personnes qui doutent de leur capacité à se prononcer sur les questions politiques donc à ce moment là l'absence d'attitude critique résulte d'un sentiment d'incompétence pour se prononcer sur ces sujets le deuxième facteur on observe l'absence d'attitude critique ou en tous les cas l'absence d'attitude critique très développée chez des personnes qui entretiennent des liens avec les milieux ou avec les cercles politiques des membres des entourages politiques ou des militants ou des enflants des anciens militants voire des descendants de militants enfin troisième facteur on peut observer par exemple dans des situations d'entretien c'est l'absence de sentiment d'optilité ou une certaine bienveillance par rapport à la politique chez des personnes qui sortent de situations de difficultés qui voient leur situation s'améliorer ce qui montre à nouveau que le rapport critique à la politique a quelque chose à voir aussi avec la situation personnelle des individus et en particulier a quelque chose à voir avec les personnes qui affrontent des difficultés importantes dans leur vie quotidienne la deuxième chose qu'il faut dire sur cette question de la défiance politique et ça c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas suffisamment souligné c'est en réalité ces attitudes critiques sont ambivalentes c'est-à-dire que quand on procède à des entretiens approfondis on peut la plupart du temps on observe chez la même personne à la fois des sentiments qui peuvent être des sentiments par exemple de dégoût d'aversion de la politique et en même temps des croyances maintenues à l'égard de la politique alors cette ambivalence elle se manifeste de multiples manières par exemple il va y avoir des critiques très générales bon tous les hommes politiques se corrompent ah mais attention X ou Y lui il était honnête ou elle était honnête donc on peut à la fois avancer une proposition générale et immédiatement trouver des exceptions alors on va dire tel parti politique est différent ou tel homme politique est différent on va faire une différence ça a été souligné beaucoup ce matin avec les élus locaux les hommes politiques ne pensent qu'à leurs intérêts par contre non les maires c'est pas la même chose eux ils sont sur le terrain voilà on va faire des exceptions donc là on voit bien l'ambivalence alors l'ambivalence elle se manifeste également dans la coexistence de critiques et de croyances maintenues par exemple alors ça c'est un thème qui revient très souvent notamment dans les catégories à distance du politique les politiques ne font rien en fait ils pensent qu'à une chose ils ont une belle vie profiter de la belle vie par exemple ils sont toujours en badrouille ils sont toujours en train de voyager et alors pendant qu'ils sont en train de voyager Chirac par exemple il était toujours forêt à l'étranger et pendant qu'il est en train de voyager il ne s'occupe pas de régler le chômage et par exemple il n'a pas réglé le problème donc sous-entendu vous voyez implicitement il ne s'occupe pas de la question du chômage parce qu'en fait il se préoccupe de ses intérêts il se préoccupe de mener la belle vie sous-entendu s'il était plus sérieux il pourrait régler la question du chômage vous voyez il y a une forme de croyance tacite dans la capacité du politique à régler les problèmes alors autre forme dans les catégories les plus politisées c'est qu'on va opposer la politique telle qu'elle est à la politique telle qu'elle était ou à la politique telle qu'elle devrait être et donc la critique de la politique telle qu'elle est se fait au nom de la politique telle qu'elle devrait être c'est-à-dire la politique il n'y a plus de grandes idées il n'y a plus de grands programmes il n'y a plus de grands récits sous-entendu il faudrait qu'il y ait une politique comme il y a eu dans le passé il faudrait une politique avec des grands programmes des grandes idées des volontés de transformation alors également ce qu'on peut observer c'est que quand on parle de politique les personnes ont dans leur tête la question politique renvoie à plusieurs exceptions alors il y a une première exception qui est très répandue c'est la plus répandue c'est la politique c'est ce que les anglais appellent politics c'est-à-dire c'est la lutte c'est les élections c'est les ambitions c'est... voilà et puis il y a une autre dimension du politique la politique est associée aux idées aux valeurs aux projets volonté de résoudre des problèmes et donc là on va retrouver l'ambivalence c'est-à-dire que la critique de la politique dans sa première dimension politics se fait au nom de la politique dans sa deuxième dimension c'est-à-dire dans sa dimension projet valeur idée débat donc là encore on constate l'ambivalence alors il y a également l'ambivalence se manifeste par exemple dans les catégories les plus politisées il y a le souci de se mettre à distance d'une forme populaire d'antipolitique c'est-à-dire souvent il y a des gens qui vont un long un long discours sur les reproches qu'ils ont à faire à la politique et puis ils vont ajouter ah mais je dis ça mais attention je ne dis pas tous pourris je ne dis pas tous pourris vous voyez il y a le souci de se démarquer de se distinguer de ceux qui disent tous pourris et puis ce qu'on observe également c'est la coexistence donc toujours l'ambivalence coexistence donc de dispositions très critiques à l'égard du politique mais en même temps des velléités d'engouement toujours présentes et qui peuvent s'actualiser dans des engouements politiques véritables dans certaines conjonctures et par exemple quand j'ai commencé à travailler sur ces questions dans la deuxième moitié des années 90 on sentait dans certaines fractions de la population un engouement pour Lionel Jospin le gouvernement de Lionel Jospin qui était honnête et de même il y a eu dans certaines catégories de la population pas exactement les mêmes que les précédentes un phénomène d'engouement avec le candidat Emmanuel Macron dans les années 2016 2017 donc là on a vu on pouvait avoir beaucoup de défiance à l'égard de la politique et des velléités de remobilisation de réenchantement et ça c'est toujours présent alors ce qu'on peut dire je crois que c'est une propriété extrêmement importante de ces sentiments de défiance c'est leur ambivalence donc il faut avoir c'est un petit peu il y a un bouquin célèbre est-ce que les grecs croyaient dans leur mythe est-ce que les grecs croyaient dans leur dieu et Paul Venn qui a écrit ce bouquin extrêmement intéressant dit à la fois ils croyaient ils ne croyaient pas on peut tout à fait croire des choses contradictoires par rapport à la politique c'est un peu ça c'est-à-dire beaucoup de gens croient un peu une chose et sont contraires c'est-à-dire sont à la fois très critiques de la politique et en même temps croient un coup dans la politique et ce qu'on peut faire les deux versants sont toujours présents au moins tacitement présents et l'hypothèse ce qu'on peut faire c'est que chacun des versants le versant critique ou le versant plutôt empathique ou positif donc ces versants sont activés par des propriétés de contexte c'est-à-dire que selon les contextes c'est tel ou tel versant critique ou plutôt positif qui va être activé alors quels contextes déjà les contextes personnels comme je le disais tout à l'heure ce qui est frappant c'est quand on interroge des gens qui ont connu une période de grandes difficultés de chômage difficultés personnelles et donc tout d'un coup la situation s'améliore ils viennent de trouver un emploi un emploi stable dont ils sont satisfaits à ce moment-là ce changement de contexte personnel s'accompagne du changement du rapport au politique et dans certains cas j'ai des entretiens où les personnes font elles-mêmes le lien entre les deux oh maintenant vous savez je suis quand même beaucoup plus bienveillant ça va mieux pour moi etc donc les contextes d'activation des sentiments critiques ou des sentiments positifs à l'égard de la politique sont des contextes personnels alors ça peut être des contextes d'enquête et là je voudrais dire un mot des sondages on y a fait allusion il y a des sondages qui sont d'ailleurs répétés périodiquement et qui font apparaître des niveaux extrêmement importants apparemment de défiance à l'égard de la politique et là à mon avis il faut voir que c'est le contexte d'enquête par exemple quand vous posez des questions êtes-vous d'accord ou pas d'accord que la plupart des dirigeants politiques sont corrompus question prouvée par l'institut de sondage ou bien êtes-vous d'accord ou pas d'accord que la politique est une activité honorable autre thème fréquent des prouvages ou bien encore êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec l'idée que que ce soit la droite ou la gauche qui gouverne le résultat est le mal donc vous voyez là on a un contexte d'interrogation ne serait-ce que par les questions qui sont posées qui favorisent l'explicitation c'est un cas typique d'imposition de problématiques c'est-à-dire qu'on va imposer à toutes les personnes interrogées y compris à celles qui n'avaient pas réfléchi de cette manière alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que les dirigeants politiques sont corrompus ou pas donc là vous voyez le contexte de l'enquête favorise l'émergence de réactions politiques alors autre élément de contexte ce sont les contextes politiques et c'est par exemple les cycles électoraux donc nous avons mené vous m'entendez vous m'entendez oui on vous entend voilà si vous pouviez d'ailleurs terminer assez vite voilà mais on vous entend voilà donc très rapidement nous avons mené lors de une équipe de chercheurs lors des élections de 2012 une enquête avec des entretiens répétés dans le temps et alors ce qui était frappant c'est les entretiens avaient commencé à l'automne 2011 donc dans une période qui n'était pas encore mobilisée électoralement donc les entretiens faisaient apparaître un très haut niveau de réaction critique par rapport à la politique et puis les deuxièmes troisième quatrième entretiens plus on faisait les entretiens plus on avançait dans le cycle électoral et donc plus on avançait dans la campagne électorale et à ce moment là ce qu'on voyait vous voyez effet de contexte c'est on commençait à avoir des engouements le premier entretien il n'y a aucun candidat qui ne me représente je suis indécis je ne vois vraiment pas pour qui je vais voter deuxième entretien Sarkozy quand même il est mieux que les autres donc on voyait du fait du contexte de la campagne électorale l'activation de dispositions beaucoup moins critiques par rapport à la politique et ensuite on a fait des entretiens après les élections par exemple en 2013 et là on voyait à nouveau apparaître la déception le désenchantement ne tiennent pas leurs promesses voilà alors la dernière chose que je veux dire c'est l'élément de contexte c'est le contexte on pourrait dire économico-social général et là malheureusement je n'ai pas le temps pour le faire mais il faudrait recenser je l'ai fait en préparant mon intervention pour notre collègue pour notre collègue et j'ai été moi-même frappé parce que j'ai recherché un certain nombre d'informations par l'ampleur de ce qu'on peut appeler les crises économiques et sociales depuis en gros depuis le choc pétrolier donc là je ne peux pas vous infliger j'ai un très grand nombre de statistiques sous les yeux et comme je dépasse mon temps je ne vais pas vous les infliger mais il y a une chute brutale de la croissance économique en moyenne près de 6% chaque année en plus pendant les 30 glorieuses 1% depuis 2000 les désindustrialisations les délocalisations d'entreprises les démantèlements de services publics la progression du chômage en 1967 il y a 250 000 chômages 250 000 chômeurs 1,2% de la population active pour la catégorie A en 2015 c'est 3 500 000 on est passé de 250 000 à 3 500 000 avec la catégorie A si on prend les catégories A, B et C c'est 6 millions de personnes en 2018 et si on prend A, B, C, D, E c'est-à-dire toutes les catégories de chômage on est à 7 millions de personnes donc il y a le chômage avec une augmentation plus que proportionnelle dans les catégories modestes il y a une augmentation considérable de la précarité l'emploi à temps partiel c'est 10% de la population active en 1982 c'est 18% depuis le début des années 2000 les CDD et les intérims c'est 4,5% en 1982 c'est 12% en 2019 les allers-retours entre la situation de chômeurs avec l'alternance avec l'emploi c'est des situations d'alternance on passe du chômage à l'emploi ou de l'emploi au chômage ou bien encore on passe de l'emploi au sous-emploi parce que vous avez largement dépassé si vous pouviez conclure pour qu'on puisse donner la parole un chiffre c'est 30% de la population active 30% de la population active qui connaît ces allers-retours entre je ne parle pas de la chute du pouvoir d'achat la pauvreté j'ai des chiffres qui sont tout à fait impressionnants sur le secours populaire les restos du corps le nombre de RL donc là pour terminer ce que je veux dire c'est un des facteurs très très importants de la défiance à l'égard de la politique c'est ces situations de difficultés économiques et sociales dramatiques qui se sont développées au cours des 40 ou 50 dernières années et ce sont elles qui activent les dispositions critiques à l'égard de la politique et ça sera ma conclusion le thème du colloque c'est comment réanimer la démocratie et nous juristes ou politistes pour réanimer la démocratie nous sommes tentés de chercher des solutions politiques des solutions institutionnelles que ce soit autour de la question du droit de vote comme on a parlé ce matin ou la question des mandats la question de la parité on va chercher des solutions politiques institutionnelles bon en fait bien sûr il y a ces problèmes là mais il y a aussi en fait ce qui est reproché au système politique occidentaux c'est pas tellement de ne pas être démocratique ou de ne pas être suffisamment démocratique c'est d'être inefficace de ne pas régler les grandes questions de chômage de pauvreté de précarité les crises migratoires le terrorisme etc donc c'est plutôt un reproche d'inefficacité ce qui complique la vie quand on cherche des solutions pour réanimer la démocratie pardon d'avoir été si long merci écoutez la transition elle va être vite faite puisque pour réanimer la démocratie le référendum a souvent été présenté comme une alternative alors au-delà du référendum gaullien qui caractérise quand même la 5ème république les réflexions et d'ailleurs les évolutions constitutionnelles nous ont amené à proposer les référendums d'initiative citoyenne et d'initiative partagée même qui existe dans la constitution depuis la révision de 2008 avec une organique qui a quand même été très longue à se mettre en place et qui d'un point de vue concret nous amène à avoir instauré un dispositif qui est un peu une usine à gaz et dont on ne sait pas véritablement comment il peut être utilisé la crise des gilets jaunes a été aussi l'occasion de voir apparaître le fameux RIC sans qu'on sache véritablement à quoi il correspond donc est-ce que le référendum peut être un élément pour régénérer la démocratie c'est toujours la grande question c'est aussi encore un peu un serpent de mer de la vie politique tout ça donc Quentin Giraud vous êtes docteur en droit public et vous allez effectivement peut-être répondre à toutes ces questions en nous parlant donc du référendum beaucoup de bruit pour rien point d'interrogation si j'en juge l'intitulé de votre communication donc ça laisse supposer qu'il va y avoir des réponses à tout cela vous avez la parole merci beaucoup je voulais aussi remercier les organisatrices de m'avoir proposé de participer à ce colloque j'en suis très honoré et je vous remercie aussi puisque vous avez fait la moitié de mon intro dans votre présentation de mon propos de mon intro pardon je vais commencer par enfoncer une porte ouverte c'est que le fait de militer pour l'instauration de nouveaux mécanismes référendaires se présente toujours ou presque en tout cas comme une réponse à des difficultés politiques qu'on appelle crise de la démocratie et qu'effectivement cette introduction est implicitement ou explicitement présentée comme une fin en soi c'est d'ailleurs particulièrement vrai dans les programmes des candidats à la présidentielle en 2017 ces propositions s'appuient sur enfin regroupent un constat un postulat et une solution le constat c'est celui de la montée d'une défiance qu'il faut prendre pour vrai donc il y aurait une forme d'âge d'or passé qui aurait été mieux de ce point de vue le postulat c'est que ce phénomène serait lié à un déficit démocratique c'est à dire que notre régime qui se présente comme démocratique ne serait pas suffisamment et la solution c'est qu'il conviendrait donc pour y répondre de démocratiser la démocratie de donner plus de pouvoir au peuple évidemment cette présentation est très synthétique il y a beaucoup de désaccords quant à la profondeur réelle de la défiance quant aux causes quant à la part de responsabilité réelle du fonctionnement institutionnel ou les réponses à y apporter mais c'est vrai que c'est un serpent de mer le référendum et les nouveaux référendums que je vais appeler l'initiative populaire pour aller plus vite dans la suite de mon intervention et le mouvement des gilets jaunes a effectivement donné une actualité fracassante si on veut à ces problématiques et notamment du point de vue des solutions parce qu'effectivement il y a eu l'émergence d'une revendication appelée RIC et il y a eu aussi quand même la réaction du président de la république qui en a déduit la nécessité d'organiser un grand débat national qui relève de deux modalités différentes de démocratie qu'on appellera participatives je ne vais pas discuter ni du constat ni du postulat parce que j'en ai pas les compétences mais j'aime plutôt me positionner sur les initiatives populaires conçues comme solution à ces problèmes et donc par hypothèse je vais prendre les problèmes comme une réalité parce que c'est vrai que les référendums ont quelque chose de séduisant pour ce qui intéresse la réanimation de la démocratie ça permet de dissiper un doute autour de l'acquiescement réel de la population sur telle ou telle mesure et a fortiori dans les formes dites d'initiatives populaires puisque leur déclenchement comme parfois leur issue échappe totalement à la représentation ou au gouvernement il y a alors lieux de pensée qui permettent bien plus l'expression du peuple si on peut dire que ce que permet la représentation ou l'élection des représentants de là il y a ensuite plus qu'un pas à franchir pour déduire qui constitue la solution les douane aux problèmes que connaît la démocratie en France en tout cas d'autant que la France est un pays où les référendums sont régulièrement avancés il y a quand même une polémique qui date de presque un siècle et demi autour de cette question pour ma part j'ai un certain malaise lorsqu'on prend le référendum comme solution à ce type de problème y compris sous la forme d'initiatives populaires alors honnêtement c'est d'abord pour les raisons dont vient de parler le professeur Gaxi je ne suis pas persuadé que les institutions ou le fonctionnement institutionnel soit véritablement la cause première du problème mais même en admettant que ce soit le cas j'ai la sensation que les initiatives populaires sont un remède qui est trop limité en tout cas si on les prend juste pour elles-mêmes c'est donc ça que je vais essayer de montrer je vais d'abord faire quelques prétisions terminologiques pour clarifier un peu ce dont je parle tout d'abord référendum et initiatives populaires ne sont évidemment pas des synonymes mais ils ne sont même pas nécessairement liés référendum va renvoyer une modalité de décision collective sur un objet déterminé on va saisir le corps électoral ou un corps électoral donné pour qu'il se prononce sur une question donnée à partir de là il y a beaucoup de nuances les référendums peuvent être locaux décisionnels consultatifs ils peuvent porter sur un texte ils peuvent porter sur une question de principe ils peuvent être binaires ils peuvent être à choix multiples ils peuvent porter sur plusieurs textes mais d'une part il va toujours s'agir d'une votation et d'autre part les conséquences concrètes de toutes ces distinctions sont en réalité assez limitées à part la question de l'échelle de la votation l'initiative populaire c'est un peu plus complexe à définir parce que c'est à la fois une notion qui est très située historiquement et géographiquement mais qui est aussi devenue très large elle est très située parce qu'il s'agit de l'appellation qui désigne un procédé qui a été instauré en Suisse dans la deuxième partie du 19ème siècle donc c'est le procédé c'est la définition qu'on connaît c'est un nombre déterminé de citoyens qui peuvent en leur seule qualité de citoyen donc sans aucune autre condition saisir le corps électoral soit d'une proposition de loi soit d'une question de principe l'issue est référendaire mais elle n'est pas systématique le projet peut être retiré la procédure peut être arrêtée le propre de ce procédé c'est donc surtout de créer une modalité d'initiative sur un texte ou une question de principe mais je vais mettre ça un peu de côté parce que c'est moins utilisé au profit d'un groupe de citoyens donc ça concerne surtout le déclenchement en réalité dans sa forme actuelle en Suisse il existe à tous les niveaux de la Confédération il coexiste avec beaucoup d'autres procédures du même type et il concerne généralement le rang constitutionnel sachant que la Suisse ne connaît pas de contrôle de constitutionnalité des lois au sens où nous l'entendons c'est un procédé qui a été depuis largement repris adapté sous de nombreuses formes de sorte que la catégorie est devenue très hétérogène donc très rapide une certaine catégorie de procédure va seulement permettre de contraindre le parlement à se positionner sur la demande c'est particulièrement le cas dans les procédures qui existent en Allemagne au niveau fédéré notre famille de procédure va bien au contraire totalement court-circuiter tout le circuit parlementaire et gouvernemental pour systématiser le référendum d'autres instruments vont mélanger les deux types de solutions c'est le cas en Suisse où le parlement peut intervenir sans empêcher la votation ou aussi en Italie où le parlement peut adopter la proposition qui est supposée être purement abrogative auquel cas le référendum n'aura pas lieu et d'autres enfin ne vont jamais concerner un texte alors je les mets dans cette catégorie mais c'est pas vraiment l'usage c'est ce qu'on appelle les référendums révocatoires ou recall et je les mets quand même dans cette catégorie parce que certes elles vont concerner la révocation d'un élu et donc in fine par exemple le résultat à l'organisation d'une élection mais leur principe c'est de créer un droit d'initiative pour l'organisation d'une votation sur la révocation de l'élu concerné donc ça reste quand même la même famille de procédures donc pour reprendre la célèbre typologie de Francis Hamon qui a largement fait Floretz depuis il s'agit de procédures d'en bas c'est à dire qu'elles sont déclenchées par le bas au demeurant cette formulation on dit assez long et c'est à peu près leur seul point commun donc le référendum va concerner la modalité de décision l'initiative populaire va concerner la faculté de solliciter une décision et il y a beaucoup de procédures dans lesquelles il n'y a pas de référendum possible contrairement à la catégorie des référendums la variété des techniques qu'on regroupe sous l'appellation l'initiative populaire a une portée concrète très importante je l'ai déjà plus ou moins dit d'autant plus qu'il faut rajouter aux éléments de distinction la question du rang normatif de la décision sollicitée par exemple la procédure suisse est de rang constitutionnel en Californie tous les rangs normatifs ont leur propre procédure à contrario en Italie elle est strictement législative du coup avec toute cette variété pourquoi j'affirme que leur portée me paraît limitée ce que je veux dire exactement c'est que l'ampleur des transformations démocratiques que ces procédures peuvent induire et limitées je m'appuie sur deux séries d'arguments la première tient au caractère respectif du régime représentatif et des procédés d'initiative populaire et la seconde série va plutôt tenir à l'intégration de ces dispositifs dans le régime de la 5ème république donc sur le premier point je pense qu'il n'est pas inutile de faire un petit détour historique même si ça a déjà été évoqué ce matin c'est que les démocraties représentatives et les institutions qui les caractérisent sont au moins historiquement au fruit d'un compromis entre deux concepts qu'on voyait comme antagonistes pendant longtemps qui sont la représentation et la démocratie donc à une époque où on considérait que la démocratie égale ce qu'on appelle démocratie directe donc c'est un basculement qui a eu lieu comme on sait avec l'instauration du suffrage universel masculin mais qui était un basculement majeur puisqu'il faisait passer un mode de gouvernement qu'on pourrait qualifier d'oligarchique à un mode de gouvernement où la désignation est totalement extérieure au gouvernement ça a aussi fait muter le concept de démocratie qui jusque là était plutôt vu comme un mode de gouvernement de type Landsgemeinde c'est-à-dire une démocratie directe démocratie d'agora où la représentation pouvait éventuellement être existée mais était vue comme un mal nécessaire et le mandat nécessairement impératif enfin c'est des choses qui sont assez connues donc je m'arrête là il se trouve que l'initiative populaire est née en Suisse donc dans un régime représentatif même si la Confédération a largement enrichi le dispositif il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été instaurés depuis ils sont très utilisés là-bas comme on le sait la Suisse demeure un régime représentatif c'est pour ça par ailleurs je ne pense pas que cette circonstance relève de la seule anecdote historique d'abord parce que ça implique que la procédure a été totalement pensée dans un cadre représentatif institutionnellement et conceptuellement ensuite parce que les dispositifs suisses ont explicitement servi de modèle à tous les autres dispositifs qui aujourd'hui existent et particulièrement là où ils sont le plus utilisés c'est-à-dire surtout en Californie en Italie et c'est aussi le cas en Oregon notamment mais j'ai moins étudié les procédures en Oregon or la procédure suisse même si elle est très 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 comment dire elle laisse une large place au comité d'initiative à l'origine de la proposition elle laisse aussi une large place au Parlement et par ailleurs c'est une procédure qui ne concerne qu'un texte on fait tout un processus qui prend plusieurs années pour obtenir un seul texte ça a une portée qui est en soi pas immense en réalité par ailleurs le quotidien de la délibération suisse comme je l'ai déjà dit est purement parlementaire enfin pas purement pardon mais largement parlementaire donc l'initiative populaire partout où elle existe c'est bien un instrument de démocratie semi-direct c'est-à-dire un instrument qui permet par exception et j'insiste sur le caractère exceptionnel la participation directe du corps électoral aux affaires publiques par le truchement limité d'une votation sur un texte qui va être écrit par d'autres gens que le corps électoral évidemment ou sur la révocation d'un élu déterminé elle va donc pas être un instrument ordinaire quotidien de participation ni un instrument complet de participation à l'élaboration d'un texte et de l'action publique qui va correspondre à ce texte c'est un outil de gouvernement mais c'est pas un mode de gouvernement donc l'ensemble des procédés qu'on regroupe sous l'appellation l'initiative populaire en réalité s'analyse plus comme conférant une faculté qui existe institutionnellement avant leur inspiration à des titulaires qui n'en disposaient pas auparavant il me semble qu'il y a là un élément significatif qui n'est pas exclusif qui n'est peut-être pas le facteur principal je ne sais pas mais qui est quand même significatif pour comprendre pourquoi partout où un processus de cette sorte existe et est employé très régulièrement il n'y a pas eu de bouleversement d'égime politique dans lequel il s'est intégré je ne peux pas démontrer de lien de cause à effet mais je peux esquisser quelques pistes de réflexion tout d'abord j'en ai déjà un peu parlé le fait que les procédés d'initiative populaire ne donnent pas accès à l'ensemble du dispositif normatif particulièrement ils ne donnent aucun pouvoir institué vis-à-vis du gouvernement chargé de mettre en oeuvre le texte et donc aucun accès au service de l'état c'est plus ou moins vrai selon le texte et la façon dont il est rédigé ou la matière qui va concerner mais ça demeure assez vrai dans tous les cas c'est vrai que c'est aussi le cas d'un parlement mais le parlement est une institution permanente qui dispose éventuellement de certains leviers sur la mise en oeuvre des textes de certains ou d'autres leviers pour mettre une certaine pression sur le gouvernement alors qu'un comité d'initiative qui va être à l'origine de la proposition n'a qu'un pouvoir de pression assez diffus et insaisissable ce qu'on appelle la pression de l'opinion et en plus il est dissous à la suite de l'adoption du texte ou de son rejet en outre particulièrement dans le cas d'un texte de rang législatif le rapport entre la lourdeur de rang procédure et le résultat obtenu entraîne nécessairement une forme de rareté c'est aussi vrai dans le cas du référendum révocatoire parce qu'il ne s'agit jamais que d'obtenir une nouvelle élection qui va être tenue dans les formes ordinaires de l'élection selon les lois de l'endroit considéré donc évidemment il y a un effet de pression sur les élus sur ce type d'être concerné ça me paraît assez indiscutable mais au fond elle n'est pas si différente de la pression qui existe déjà et liée à l'éventuelle volonté de l'élu de re-solliciter des suffrages au terme normal de son mandat par ailleurs et là encore d'une façon qui est exorbitante par rapport aux parlementaires les comités d'initiatives vont devoir mobiliser très fortement la population pour obtenir à la fois la tenue de la votation puis l'éventuelle adoption du texte ce qui va impliquer d'organiser des campagnes et donc non seulement de mobiliser des ressources considérables ce qui d'ailleurs a donné en tout cas en Californie le développement d'une vraie industrie des initiatives mais également et le plus souvent que les partis dits traditionnels soient mobilisés or en fonction de l'encadrement par le droit des campagnes référendaires ça peut particulièrement avantager les partis et donc leur redonner un pouvoir primordial dans le résultat de la votation c'est notamment le cas en France ou en Italie c'est nettement moins le cas en Californie ou en Suisse mais les partis politiques californiens enfin américains et suisses ont un fonctionnement et un rôle assez différent de ce qu'on connaît ici pour autant les dispositifs d'initiatives populaires ont produit des effets partout où ils existent et sont utilisés pour autant que j'ai pu en lire dans la littérature disponible ce sont des effets qui sont institutionnels au sens large c'est à dire ce sont des effets qui vont surtout concerner les partis politiques par exemple en Californie il a pu être avancé et que ça va entraîner un affaiblissement des deux principaux partis en Italie il a été avancé l'inverse c'est à dire que les partis ont été renforcés par l'existence du référendum abrogatif et en Suisse il est souvent avancé que ça a eu un effet majeur sur la limitation de la professionnalisation des parlementaires c'est juste quelques exemples et pour donner une idée et sans parler des effets propres à telle ou telle initiative prise particulièrement globalement il me semble que c'est des effets qui relèvent de la modification du renforcement de l'atténuation de dynamiques qui sont préexistantes et les dispositifs d'initiative populaire n'apparaissent pas forcément comme les facteurs majeurs à part peut-être dans le cas de la Suisse mais ça reste discutable autrement dit ce sont des effets qui n'ont pas d'effet direct sur la participation citoyenne et sur la question de la défiance entre les représentants et les représentés et on le dit souvent mais la participation notamment en Suisse sur les votations issues d'une initiative populaire est généralement relativement faible après tout dépend de comment on évalue la faiblesse d'une participation mais ça tourne autour de 40-50% en général par ailleurs ces dispositifs semblent s'insérer parfaitement dans le fonctionnement institutionnel ordinaire ils produisent tout de même des effets donc c'est pas nécessairement un problème mais c'est simplement que ça me conduit à douter un peu de leur réel pouvoir curateur en eux-mêmes s'agissant de ce qu'on appelle la crise de la démocratie après il faudrait nuancer en fonction de chaque dispositif par exemple il paraît assez évident que les dispositifs à l'allemande qui sont surtout des droits de pétition ont moins d'impact que les initiatives à la Suisse il faudrait aussi analyser chaque régime pris dans son ensemble le référendum abrogatif italien qui est le seul dispositif utilisé de démocratie sous-direct en Italie a évidemment pas eu le même impact sur l'origine italien que la multiplicité des dispositifs suisses mais il reste qu'en toute hypothèse le potentiel démocratisant si on passe l'expression des initiatives populaires me paraît en partie obéré par la rencontre entre les limites propres à ce dispositif les limites particulières à telle procédure précisément considérée les logiques internes à la démocratie représentative et les dynamiques spécifiques du régime institutionnel dans lequel on va les intégrer or et c'est mon deuxième point la cinquième république me paraît être un terreau assez peu favorable en raison du cumul de plusieurs éléments dont qui lui sont pour la plupart pas spécifiques mais qui la concernent quand même la forme de l'état déjà c'est à dire que chacun connaît l'importance que revêt chez nous le caractère unitaire de l'état y compris dans la jurisprudence du conseil constitutionnel mais même dans nos imaginaires politiques or à ce jour les formes d'initiatives populaires ne sont régulièrement pratiquées et jouent donc un rôle important que dans des états fédéraux et en Italie l'Italie n'est pas exactement un modèle d'état unitaire c'est possible que ce soit juste le fruit de contingences historiques et que ce soit en quelque sorte une coïncidence mais il me semble quelles considérations peuvent amener à penser l'inverse le premier c'est que la république française n'a pas une tradition particulièrement ancrée de délibération démocratique à de multiples échouons territoriaux or c'est un trait qui est un point commun des entités fédérées aux Etats-Unis et en Suisse au point qu'on peut lire parfois que c'est un des facteurs de leur réussite parce que ça créerait une habitude de l'utilisation régulière de ce type de procédure puisqu'on en a au niveau communal au niveau cantonal au niveau fédéral et en plus il y a plusieurs types de dispositifs on peut lire à cet élément la relative faiblesse des corps intermédiaires chez nous qui sont indispensables pour lancer des initiatives en tout cas pour causer des chances de succès in fine parce que la procédure est lourde et parce qu'il y a des effets de mobilisation qui sont nécessaires alors la république est aujourd'hui décentralisée j'ai du mal à envisager dans quelle mesure ça jouerait un rôle négatif ou positif il me semble quand même que la vie politique locale que ça a été dit ce matin est très marquée par une logique représentative et très marquée par la figure du maire que c'est pas exactement ce qu'on peut observer dans un canton suisse par exemple par ailleurs il y a la question du contrôle de constitutionnalité des lois il s'agit pas de déplorer l'existence du contrôle de constitutionnalité des lois évidemment mais c'est juste que le contrôle de constitutionnalité des lois n'existe pas en Suisse enfin pas comme nous en un temps il est strictement répressif aux Etats-Unis comme on sait et le pays qui pratique beaucoup l'initiative et dont on est juridiquement le plus proche c'est l'Italie qui a un contrôle de constitutionnalité qui est pourtant répressif mais qui a instauré en amont c'est à dire après la formulation de l'initiative ce qu'on appelle un contrôle d'admissibilité c'est à dire le contrôle un contrôle des restrictions qui sont spécifiques aux initiatives italiennes qui va renvoyer à des obligations de forme comme le fond pour le fond on parle d'admissibilité matérielle or ce contrôle a connu une extension tellement importante par la cour constitutionnelle italienne sur le fondement notamment de l'homogénéité de la demande je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer ce que c'est mais ça correspond au contrôle de la sincérité en France par exemple ce contrôle a fait significativement baisser le taux de succès des initiatives c'est un vrai obstacle de passer le contrôle de la cour constitutionnelle par ailleurs le contrôle de constitutionnalité des lois ça me paraît assez indiscutable a un vrai impact sur ce qu'il est possible ou pas de faire dans une loi eu égard à l'extension du champ que va embrasser les normes matérielles utilisées dans le cadre du content subconstitutionnel il faut ajouter à ça la construction européenne qui c'est pareil il ne s'agit pas du tout de la déplorer mais va jouer quand même le rôle d'un carcan normatif en tout cas sur l'action législative or et là encore hormis l'Italie aucun état qui pratique une forme d'initiative n'est à ce point engagé dans une construction supranationale comme on l'est nous alors c'est un élément qui me paraît quand même atténué par le fait que le contrôle juridictionnel de conventionnalité est répressif et intervient souvent assez longtemps après l'adoption d'une loi mais ça reste un élément qu'il faut prendre en compte au demeurant même si la Suisse par exemple ne fait pas partie de l'Union Européenne la majorité des conflits politiques qui ont eu lieu autour des initiatives et de leur mise en œuvre ces dernières années en Suisse avait un rapport avec l'Union Européenne et notamment la libre circulation des personnes qui est un sujet assez sensible là-bas il y a encore un autre élément à considérer c'est la nature semi-présidentielle ou semi-parlementaire comme on veut du régime de la Ve République qui se caractérise par une très forte centralité de la fonction exécutive ce qui peut avoir sur le plan institutionnel des conséquences sur l'initiative populaire particulièrement si on retient une intervention au rang législatif parce que si on envisage l'adoption d'un texte de rang législatif et qu'on envisage une intervention du Parlement ce qui me paraît l'hypothèse la plus probable mais on ne sait jamais le constituant fait ce qu'il veut la place prise par le gouvernement dans la procédure législative serait possiblement prépondérante sans que les auteurs de l'initiative puissent faire quelque chose c'est pas que ce soit dérangeant par principe mais c'est simplement que ça conduit à retrouver un schéma assez représentatif dans le cadre d'un procédé qui a pour objet de répondre à un autre type de logique en tout cas sur le papier par ailleurs il y a la place que pourrait prendre le pouvoir réglementaire dans la move en oeuvre du texte de loi adopté par hypothèse à l'issue du référendum pourrait s'avérer majeur selon les cas et la rédaction de la loi absolument tous ces aspects peuvent être pas neutralisés mais en tout cas modérés dans leurs effets par l'encadrement normatif du procédé qu'on mettrait en oeuvre ou des procédés qu'on mettrait en oeuvre la difficulté c'est que chaque solution juridiquement envisageable pour modérer tel ou tel effet supposément pervers produit elle-même des effets pervers je ne vais prendre qu'un exemple pour ne pas prendre trop de temps mais c'est celui du parallélisme des formes c'est-à-dire ça existe dans certains endroits c'est qu'une loi référendaire ne peut pas être modifiée autrement que par référendum même si elle a un rang législatif sur un plan théorique cette solution paraît assez évidente c'est une bonne façon de protéger l'expression populaire d'une éventuelle manipulation entre les parlementaires pourtant en pratique ça conduit surtout à faire baisser le nombre de l'afférendum parce que la procédure est tellement lourde que les parlementaires ou le personnel politique vont mettre en oeuvre beaucoup de stratégies d'évitement des votations non pas par volonté de garder le pouvoir ou que sais-je mais parce que les conséquences seront très difficiles à modifier ensuite un autre type de solution c'est celle qui est proposée par le fameux RIC parce qu'en cherchant un peu la forme qu'on trouve le plus régulièrement à l'époque le plus souvent avancée c'était une espèce de procédure unique qui mélangeait dans un seul cadre référendum révocatoire initiative sur un texte initiative de principe à tous les rangs normatifs y compris constitutionnels alors évidemment ça paraît relativement efficace c'est-à-dire que puisqu'on peut intervenir aussi au rang constitutionnel il y a beaucoup de problématiques qui peuvent être comment dire limitées mais de mon point de vue ça a tout de l'arme nucléaire c'est-à-dire que oui ça permet de trouver des solutions mais ça induit aussi un vrai bouleversement du régime sans aucune mesure d'accompagnement ça modifie le visage de l'état de droit ça modifie la nature du mandat des représentants qui deviendraient impératifs sans qu'il y ait par ailleurs un travail plus global sur le régime politique pris dans son ensemble au bilan il me semble qu'obtenir une procédure équilibrée au regard des intérêts en cause paraît faisable mais soit ça amoindrit la portée des dispositifs qu'on veut mettre en œuvre soit ça bouleverse le régime sans véritablement produire un régime alternatif les nouveaux référendums si on les prend en tout cas isolément à part de toute autre procédure ne me paraissent par conséquent pas une réponse adaptée aux questions posées par la crise de la démocratie ça signifie pas pour autant qu'ils peuvent faire partie de la réponse c'est simplement que je pense que la solution réside plutôt dans le fait d'avoir une réflexion globale sans penser directement mise en œuvre technique concrète de la volonté de démocratiser si l'objectif c'est de réanimer la démocratie les nouveaux référendums sont des outils à ne pas négliger à condition de ne pas trop en attendre ils sont ni une fin en soi ni une avancée qui est nécessairement majeure du point de vue de la démocratie en revanche si on les accompagne de mesures relatives à la démocratie locale à la place prise par les sondages dans la vie politique et donc à la façon de les réaliser ou de leur encadrement à ce qu'on appelle à mon avis de façon très excessive la démocratie administrative à la revivification des corps intermédiaires notamment au secteur associatif et encore à bien d'autres aspects dont il n'y a pas vraiment le temps de parler ils peuvent éventuellement entraîner par effet de synergie une vraie réanimation de la démocratie selon ce qu'on entend par là à mon sens c'est un peu la leçon qu'on pourrait tirer de l'instauration du suffrage universel masculin qui a été accompagnée au fil des années qui m'a suivie de nombreuses autres mesures je pense notamment à la liberté d'association à l'institution des isoloirs à l'institutionnalisation des partis politiques mais il y aurait énormément d'autres choses à dire qui a transformé ce qui était une réforme majeure en véritable révolution quasiment c'est plutôt à mon sens comme ça qu'on devrait mener la réflexion avec les nouveaux référendums et c'était aussi à mon sens à ce genre de réflexion que la discussion d'aujourd'hui invitait et j'espère y avoir contribué Merci de m'avoir écouté Merci Oui oui vous y avez largement contribué et j'en déduis en fait que la procédure référendaire et la rénovation de la démocratie par le référendum ne peut ignorer une réforme plus globale et passe a priori pour une réforme des institutions de la Seine République voire même un changement de réforme Ça laisse effectivement les portes ouvertes mais pris dans un ensemble nettement plus global Merci en tout cas à vous et donc nous allons passer maintenant nous allons revenir puisqu'on avait eu une intervention sur ce thème donc en fin de matinée avec madame la professeure Camilleri donc nous allons entendre madame la députée Cécile Intermaillère qui est venue en voisine de Saône-et-Loire bien connue à Lyon quand même voilà et qui va donc nous parler de la démocratie numérique je partirai du postulat que j'avais déjà fait ce matin à savoir que la démocratie numérique peut être une alternative à la démocratie participative qui quand même laisse un bilan mitigé depuis la loi sur la démocratie de proximité de 2002 c'est vrai qu'il y a eu des avancées sur ce plan-là il y a aussi quand même un certain nombre d'échecs le référendum local par exemple qui n'a jamais véritablement connu de succès donc est-ce que la démocratie numérique qui maintenant se développe de plus en plus notamment au niveau local peut être une alternative nouvelle, crédible et susceptible de redonner confiance aux citoyens dans l'action publique vous avez la parole Madame la députée bien déjà merci aux organisatrices merci Monsieur le Président merci aux intervenants Daniel Gaxi et Quentin Giraud dont j'ai apprécié finalement le contenu et je partage s'agissant du référendum l'analyse que vous en avez je pourrais y ajouter des éléments concrets puisque nous avons fait un RIP dernièrement sur les aéroports de Paris avec un certain succès puisque nous avons eu un million finalement de personnes qui ont participé à ce RIP numérique finalement et donc même si nous n'avons pas pu aboutir parce que institutionnellement c'est pas possible de réussir un RIP actuellement avec les seuils qui sont fixés dans la Constitution nous avons quand même réussi ce que nous souhaitions c'est-à-dire bloquer un dispositif qui nous paraissait vraiment attentatoire à la République voilà ce que je voulais dire c'est que vous avez parlé beaucoup de défiance et vous avez raison cette défiance elle n'est pas nouvelle elle est à géométrie variable il y a indiscutablement une crise de la représentation est-ce qu'on le ressent au quotidien fort heureusement non parce qu'on est effectivement impliqué dans nos tâches et on est animé par un optimisme qui nous fait croire encore qu'on peut être utile le constat qu'il faille parfaire la démocratie est fait depuis longtemps nous l'avons dressé avec Toute Bartholone ce précédent quinquennat avec une mission parlementaire très importante qui avait l'avantage de réunir des chefs d'entreprise des universitaires évidemment des journalistes des syndicalistes et ça nous a permis de mettre quand même l'accent sur la nécessité d'une démocratie représentative qui n'oublie pas les citoyens et ne fait pas appel à eux qu'au moment des élections c'est vrai que ces fameux concepts de démocratie continue enfin beaucoup beaucoup d'universitaires ont travaillé là-dessus et bien évidemment on s'en inspire et dans ce cadre-là nous avons abordé bien sûr la question du numérique j'y reviendrai et notamment les ateliers législatifs citoyens que moi j'avais mis en place dans le département de Sénéloire en 2012 et pour lesquels et bien une formalisation a été adoptée dans le rapport qui a été rendu et je m'en réjouis parce que c'est un élément à mon sens important de la façon dont un député doit travailler nous avons également dans le cadre de ce constat et dans le deuxième quinquennat en tout début créer des groupes de travail sur la question de la démocratie et comment en améliorer la marche c'était le thème démocratie numérique et diverses formes de participation citoyenne groupe que j'ai présidé pendant deux ans qui a été parce que effectivement nul n'est parfait dans ce monde et notamment à l'Assemblée nationale on a interrompu ce programme au bout de deux ans au changement de président de l'Assemblée nationale qui a sans doute satisfait à l'exigence d'avoir lui-même sa propre démarche mais ça nous a permis pendant deux ans de travailler sur ce concept de démocratie numérique et l'ouverture de nouvelles formes de participation citoyenne avec l'idée d'une part d'identifier ce qui pouvait relever du règlement de l'Assemblée nationale parce que tout n'est pas loi et ce qui pouvait relever de la loi ou ce qui devait relever de la Constitution sachant qu'on s'orientait à l'époque vers un projet de révision constitutionnelle dans lequel nous aurions vu avec intérêt un certain nombre de formes de participation citoyenne émerger alors nous avons bien sûr fait des rapports fait des propositions déposé des amendements dans le cadre de la révision constitutionnelle qui s'est engagée à l'Assemblée nationale à laquelle il a été mis un terme avec l'affaire Benalla et dans le cadre de ces amendements nous avions développé la pétition citoyenne par le numérique la possibilité de poser une question au gouvernement citoyen toujours par le numérique donc en fait le numérique est apparu comme la possibilité d'ouvrir davantage le Parlement et d'en faire un Parlement davantage citoyen pour autant est-ce la solution pour résoudre la crise de confiance évidemment non c'est un outil supplémentaire mais qui ne peut pas exclure le présentiel voilà donc je m'explique sur ce point je prends l'exemple des ateliers législatifs citoyens que j'ai mis en place en 2012 c'est pas anecdotique puisque j'en ai fait une trentaine j'ai écrit un livre à ce sujet ça a été labellisé par la Fondation Jean Jaurès et c'est vrai que nous avons mêlé le numérique au travers d'un site des appels à candidature pour y participer ou pour faire une intervention et le présentiel et je pense que le mixte des deux a contribué à en familiariser finalement le caractère possible en tout cas dans mon département alors c'est un la démocratie numérique c'est un outil c'est une nouvelle écriture nous avions souhaité que dans la constitution peut-être pas au même titre mais en tout cas à côté de la charte de l'environnement puisse être réfléchie une charte du numérique de sorte de sorte de sorte internet son accès l'obligation de formation la nécessité d'adapter la société à cette nouvelle forme d'écriture lutter contre la fracture numérique et les exigences que nous devons avoir par rapport à internet puissent être réfléchies et pourquoi pas trouver leur place dans la constitution à mon avis c'était un peu tôt pour le faire mais il était important que nous avancions dans cette voie et c'est ce que nous avons fait alors pour revenir finalement au sujet majeur de la défiance je voulais vous dire que nous ne sommes pas restés inactifs mais que nous nous sommes engagés dans deux voies très importantes qui est à mon avis la déontologie je le dis parce qu'en 2012 nous avons fait beaucoup d'efforts sur l'idée d'exemplarité bousculée par des comportements qui étaient évidemment très négatifs et qui ont justifié la création enfin la transformation et donc la création d'une haute autorité de la transparence de la vie politique je pense que cette déontologie est tout à fait essentielle elle doit être réaffirmée j'ai le sentiment qu'elle n'est pas encore considérée comme indissociable de la vie politique et nous devons non pas d'un point de vue moral mais d'un point de vue politique dire combien c'est important d'avoir une approche éthique dans les décisions que nous prenons c'est à dire transparence motivation et s'agissant du numérique vous savez que notamment Parcoursup me choque en ce sens que les critères de sélection ne sont pas toujours connus et nous souhaitions que précisément dans le numérique on puisse avoir l'équivalence de l'exigence d'une décision défavorable d'une décision numérique soit également motivée on a beaucoup je pense d'inquiétude à avoir par rapport à cette question du numérique parce que il y a une sorte d'abandon finalement de la notion de service public avec les exigences qui l'accompagnent dès lors que l'on dématérialise des procédures administratives et dans nos permanences nous le constatons tous les jours alors sur la défiance le numérique très certainement est un outil à utiliser à développer en sachant toujours qu'il faut développer aussi le présentiel sur la déontologie c'est tout à fait essentiel les déclarations d'intérêt et de patrimoine dont vous avez peut-être parlé dernièrement ou ce matin sont essentielles lorsque vous parliez je crois c'était vous monsieur le professeur Daniel Gaxi qu'il y avait de la corruption l'idée fausse ou vraie que le politique cherchait à s'enrichir etc la déclaration d'intérêt et la déclaration de patrimoine ont été mises en place pour cela pour donner dans la transparence et bien la situation financière d'un élu avant et après son mandat je ne pense pas qu'on puisse faire tellement mieux que cela encore faut-il que le citoyen ait envie d'entendre cela et d'entrer dans ce dispositif parce qu'on a aussi le sentiment que par moment le citoyen n'a pas tellement envie que le politique change et que ce côté bouc émissaire finalement lui permet lui permet de calmer sa colère ou en tout cas de l'exprimer alors sur la déontologie c'est essentiel déclaration d'intérêt lutter contre les conflits d'intérêt transparence par rapport au travail des lobbies obligation d'afficher lorsqu'on dépose un amendement d'où il vient et avec cela il y a tout ce droit gouvernemental sur lequel on doit travailler aussi tout cela participe me semble-t-il à rendre plus lisible la vie politique et à mieux la comprendre le deuxième remède qui me semble tout à fait essentiel c'est le non-cumul des mandats on en a parlé moi je suis députée depuis c'est mon deuxième mandat j'étais professionnelle avant d'être une politique je pense que le député a beaucoup de travail et je vois pas bien comment on peut être à la fois député et avoir une autre fonction élective on doit faire du droit on doit lire des textes on doit consulter des citoyens et très sincèrement on peut ne pas être déconnecté du terrain travailler avec les citoyens en étant député je dirais plus encore de manière finalement beaucoup plus efficace que si on est enfermé dans un dans un dans un nouveau mandat qui vous rend captif et qui vous fait vous adresser un certain nombre de personnes de personnalités donc non cumul dépendat député à la tâche qui doit faire la pédagogie de la complexité je pense que ça aussi c'est un élément qui est important dans notre vie politique on fait souvent la démagogie vous savez de la simplification il faut dire que la situation est compliquée lorsqu'on ne peut pas la satisfaire il faut vraiment avoir un discours de vérité moi je l'ai au niveau de mes permanences quand des gens nombreuses personnes viennent me voir en leur disant que je vais tenter quelque chose mais je ne suis pas du tout sûre de réussir ou au contraire que ça me paraît tout à fait nécessaire et qu'on va se battre jusqu'au bout parce que ça me paraît vraiment important on doit avoir ce discours de la sincérité et aussi ne pas les affaires sont complexes dire que ces affaires sont complexes et expliquer la complexité du monde parce que finalement le politique pêche souvent par l'idée qu'il doit simplifier et aplanir les difficultés non je pense qu'il doit mettre en avant la raison des difficultés qui surgissent et ensuite de quoi expliquer sa marche à suivre ensuite je voulais dire qu'avec le non-cumul des mandats il y a une réforme que nous aurions dû mener qui est la réflexion que l'on doit avoir sur le rôle local du député qui est élu au suffrage universel dans une circonscription et dont le rôle local est un impensé juridique il me semble que nous devrions dans la constitution inscrire que le député j'avais déposé un amendement en ce sens que le député est le garant de la consultation citoyenne nous devons à un moment du point de vue de la vie citoyenne faire valoir le rôle que doit avoir le député comme animateur d'une politique nationale qui rencontre le terrain travailler en amont des lois avec les citoyens travailler après les lois avec le contrôle qui s'impose et qui est en fait très rarement mené et donc me semble-t-il dans la constitution le rôle du député dès lors qu'il n'a plus qu'un seul mandat doit être précisé dans son rôle local ça me paraît tout à fait important il a manifestement une permanence il rencontre des gens qui viennent le voir il participe à des inaugurations il participe il rencontre régulièrement le préfet il rencontre les élus régionaux il a ce rôle qui doit être défini me semble-t-il et dans lequel il doit s'engager en responsabilité non pas à la façon dont il veut le faire mais parce qu'il a aussi des exigences à nous faire alors vous avez des députés qui sont très engagés localement vous en avez d'autres qui sont totalement absents je pense que cela fragilise l'institution de l'Assemblée nationale sur c'est par exemple un détail et je ne suis pas conservatrice mais par exemple la suppression de la réserve parlementaire a été présentée lorsqu'on a voté la loi en 2017 pour redonner de la confiance dans la vie politique a été considérée comme quelque chose de majeur qui venait interrompre le clientélisme en réalité c'était ne pas reconnaître un rôle local au député on pouvait à cette occasion comment dire imposer un dispositif collégial imposer la mise en place de jurys citoyens au lieu de ça on a mis en place un fonds technocratique géré par le préfet de département ou le préfet de région auquel personne ne comprend rien auquel les associations elles-mêmes ne sont pas associées en tant que telles et nous voyons bien que par ces dispositifs technocratiques finalement d'un ancien monde nous tuons la possibilité pour le député d'être un acteur local vivant dynamique à l'écoute des citoyens et pouvant éviter le clientélisme et je pense que éviter le clientélisme en organisant une distribution je l'ai fait et j'ai trouvé ça fantastique le résultat actuel c'est qu'on a des associations qui sont privées qui ont vu les dotations diminuer par six sans transparence sans simplicité sans contact facile ce sont des successions de choses qui ainsi éloignent le député de la proximité et qui peuvent nuire me semble-t-il à l'animation de la démocratie moi j'ai écrit il y a peu de temps un livre dans lequel je parlais du député de la proximité du député animateur du député éclaireur et éclairé et je crois qu'on peut être une cheville importante pour faire poids à un exécutif très puissant la difficulté je pense manifeste c'est que le parlement actuellement est mal vu au plus haut niveau et que tout est fait finalement pour l'affaiblir et donc affaiblir la démocratie puisque me semble-t-il par notre élection au suffrage universel nous sommes quand même les représentants directs de cette démocratie à laquelle nous sommes attachés voilà ce que je voulais vous dire je ne vais pas être trop longue parce que c'est le défaut souvent des parlementaires encore que nous sommes habitués au temps de parole je vais le respecter aujourd'hui avec vous et en vous remerciant de m'avoir écouté dans un propos qui je voulais plus un propos de réaction des quelques observations tirées du terrain n'ayant pas les connaissances scientifiques qui sont les autres je vous remercie de votre attention merci mais c'est vrai que votre votre expérience elle est relatée à l'aune quand même visiblement d'une députée investie dans sa circonscription auprès des communes de sa circonscription qui reste quand même une commune majoritairement rurale si la circonscription oui oui et tout député ne donne pas forcément à son mandat la même signification que vous lui en donnez vous vous l'avez dit vous même d'ailleurs il y a des députés qui sont très investis localement d'autres qu'on ne voit jamais donc c'est vrai que le mandat il me semble assez compliqué de pouvoir inscrire dans la constitution ça peut être un débat un rôle du député sur le plan local dans la mesure où celui-ci est quand même là pour être le représentant de la nation il y a quand même toujours cette ambivalence oui alors c'est vrai que c'est un argument qu'on nous envoie souvent et que moi je considère extrêmement dangereux de ne pas aller plus loin on doit penser c'est pas normal le député actuellement il est élu au suffrage universel il est la représentation nationale mais il a une circonscription il a il a des permanences dans cette circonscription et on ne peut pas ignorer ça on ne peut pas l'ignorer et je crois quand même que cette ambiguïté nuit beaucoup parce que le travail qui n'est pas fait sur le terrain le travail qui n'est pas fait pour expliquer la loi ou pour contrôler l'application d'une loi qu'on a votée ou contre laquelle on s'est exprimé et bien si on ne le fait pas personne ne le fait et moi je vois des élus locaux en mal d'appliquer un texte que nous avons voté et le député qui est dans la circonscription au contact de ses élus ne devrait pas n'aurait pas mission à un moment ou à un autre d'être interpellé sur ces questions-là et je crois qu'il faut vraiment tirer les conclusions du non-cumul des mandats pour donner aux députés et qu'ils soient élus à la proportionnelle ou au suffrage direct à du tour ça n'a pas d'importance mais il est puisqu'on parle d'une proportionnelle au niveau départemental mais moi il me semble qu'on ne peut pas déconnecter du terrain un député qui est censé représenter le peuple Merci donc nous retournons vers l'Union Européenne maintenant donc après la proximité dans la circonscription nous retournons vers l'Union Européenne et je donne la parole à notre collègue Claire Marzot qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est sur la question de la citoyenneté sociale donc nous éclairer sur cette notion comme vecteur d'activation de la démocratie au niveau de l'Union Européenne voilà vous avez la parole ma chère collègue merci beaucoup je vais partager mon écran afin de vous montrer le PowerPoint que j'avais préparé vous le voyez on le voit oui c'est parfait alors je tiens avant tout à remercier les organisatrices de m'avoir invitée je suis ravie d'être avec vous et j'étais très intéressée par les différents propos que j'ai pu entendre aujourd'hui qui vont dans un bon nombre de directions tout à fait intéressantes et à la fois tout à fait parfois contradictoires il m'a été donné le rôle de répondre à la question de savoir si la citoyenneté sociale pourrait s'avérer être un vecteur d'activation de la démocratie au niveau de l'Union Européenne alors c'est un défi c'est un défi dans la mesure où il va falloir à la fois définir ces termes et puis aussi partir du principe ou de la question qui était posée finalement qui était au cœur de cette journée de savoir si effectivement la démocratie et en l'occurrence ici la démocratie au niveau de l'Union Européenne avait besoin d'être activée excusez-moi afin de répondre à cette question je vais m'intéresser d'abord à la définition des différents termes parce qu'il me semble que c'est une nécessité nécessité afin de comprendre déjà pourquoi on cherche à les associer pour pouvoir ensuite répondre à la question qui m'a été causée je dois préciser aussi à ce stade que parce que je vais tenter d'être rapide parce que c'est la fin de la journée mais aussi parce que de toute façon le temps imparti des 20 minutes ne me permettrait pas d'aller dans tous les détails je vais sauter quelques éléments ce qui me conduira certainement à être parfois partielle et parfois imprécise je m'en excuse à l'avance j'ai en moi préparé un papier qui lui devrait j'espère lever les ambiguïtés qui pourraient apparaître alors je commence directement avec la question de la démocratie démocratie qui pourrait mener à l'idée de la citoyenneté et donc la première question que je me suis posée est celle de savoir la mesure dans laquelle la démocratie était associée à la citoyenneté je dois préciser aussi à ce stade que lorsque je réponds aux questions je prends d'abord un point de vue théorique pour ensuite l'amener au sein de l'Union Européenne et voir dans quelle mesure la théorie peut donner un intérêt ou aider à la construction communautaire la démocratie j'en suis donc revenue à la base pour me poser la question de savoir ce que pouvait être cette démocratie on a bien évidemment entendu un bon nombre de réponses aujourd'hui et finalement il me semble important de repartir de ce qui a pu en être dit dès l'origine la démocratie se prouve être un mode d'organisation du pouvoir dans lequel ce pouvoir est postulé comme appartenant aux membres de la communauté politique considérée en d'autres termes on va avoir un système d'organisation et je ne reviens pas sur l'étymologie de ce terme puisque ça a déjà été fait aujourd'hui donc entre termes on va avoir un système un système d'organisation du pouvoir dans lequel les citoyens se donnent à eux-mêmes leurs propres règles et on voit dès maintenant le lien entre les citoyens et la démocratie la démocratie peut être comprise de deux façons en fait selon Luc Klein c'est à la fois un principe juridique indéterminé et un objet protéiforme il est donc à la fois un idéal un projet c'est à dire une idée construite intellectuellement en amont de toute réalisation institutionnelle qui a vocation à irriguer un système et en même temps en aval un régime c'est à dire l'aboutissement d'une volonté politique historique et sociale c'est donc en aval l'organisation des pouvoirs ou encore une forme de gouvernement en d'autres termes pour simplifier et comme vous pouvez le voir sur l'écran on aura à la fois un principe de légitimité du pouvoir et une forme de gouvernement j'arriverai à l'application européenne dans une minute mais parce que j'ai tâché de condenser mon propos j'en arrive dès maintenant au lien à faire avec la citoyenneté la citoyenneté apparaît en ce que ce sont les citoyens qui vont constituer les membres de cette communauté politique et dans un régime démocratique les citoyens auront vocation à avoir un égal statut politique les citoyens sont membres à part entière de la communauté politique et par conséquent ils devraient tous être égaux au moins juridiquement la démocratie donne donc un sens égalitaire à la citoyenneté aussi bien au sens du principe de légitimité du pouvoir que dans le cadre d'une forme de gouvernement au niveau européen peut-on parler de démocratie européenne la question a déjà été évoquée on sait que dans un titre 2 du traité sur l'Union européenne on a non pas une référence à cette démocratie européenne mais plutôt à des principes démocratiques de l'Union européenne et plus précisément on le voit dans l'article 10 ou encore dans l'article 9 TUE le fonctionnement de l'Union sera fondé sur la démocratie représentative cette démocratie représentative et cela a déjà été dit aussi est accompagnée de plusieurs mécanismes de démocratie participative et nous verrons plus avant comment ils apparaissent ce que je veux juste dire à ce stade c'est que le citoyen est déjà associé à cette vie démocratique de l'Union puisqu'on voit dans le paragraphe 3 de l'article 10 que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union l'article 9 ajoute encore que dans toutes ses activités l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions organes et organismes on voit donc que ce souci d'égalité apparaît encore au niveau de l'Union européenne je me suis amusée un peu quand il s'agit de définir la citoyenneté et j'ai repris ici une très jolie allégorie proposée par John Pizze qui lui nous disait que la citoyenneté est en fait assez difficile à définir on fera d'ailleurs le lien avec la démocratie pour dire que cette citoyenneté peut être mal conçue mal perçue par ceux qui n'en verraient pas l'ensemble et c'est exactement l'objet de cette image il dit il dit que lorsqu'on demande à trois aveugles de voir d'identifier un éléphant le premier touchera une jambe et verra un pilier le second la trompe et verra une corde et croira avoir une corde le troisième touchera une défense et pensera identifier un bâton c'est un peu la même chose pour la citoyenneté au sens où la citoyenneté a elle aussi trois définitions finalement qui viennent se juxtaposer et qui ensemble seulement ensemble constitueront cette 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 dite citoyenneté la citoyenneté c'est un statut juridique la citoyenneté c'est un ensemble de pratiques sociales et politiques la citoyenneté c'est un outil et un motif de justice sociale une fois qu'on a dit ça il faut bien sûr se poser la question de savoir comment on va pouvoir l'identifier au niveau européen la citoyenneté européenne a été traité et retraitée discutée débattue la citoyenneté européenne a plusieurs dimensions on pourra retrouver les différents éléments de statut juridique d'ensemble de pratiques sociales et politiques ou encore l'outil et l'objectif de justice sociale selon qu'on regardera à différents endroits du traité mais je ne développerai pas d'ici il importe surtout de dire à ce stade que la citoyenneté européenne a plusieurs dimensions dimensions qu'on pourrait définir avec Marshall Marshall est un sociologue des années 50 au Royaume-Uni qui lui va définir la citoyenneté non plus comme les trois éléments que je viens de mentionner mais comme ayant trois dimensions qui en fait associent statut et droit trois dimensions qui seront les dimensions politiques civiles et sociales quand on regarde la citoyenneté européenne et en particulier l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne on voit que cette citoyenneté qui est donc une citoyenneté de juxtaposition va permettre aux citoyens européens d'avoir plusieurs droits et le premier d'entre eux c'est le paragraphe 2a c'est le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres il s'agira donc ici d'une dimension sociale de la citoyenneté européenne la dimension politique c'est le 2b le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales et on pourra dans une certaine mesure identifier une dimension civile lorsqu'on s'intéresse au droit d'adresser des pétitions au Parlement européen etc. La citoyenneté sociale est donc a priori une dimension de la citoyenneté en effet comme je le disais c'est Marshall qui après avoir identifié ces trois catégories va définir la citoyenneté sociale comme étant l'ensemble des droits allant de celui à un minimum de bien-être économique et de sécurité jusqu'au droit de partager l'héritage commun et de vivre la vie d'un être civilisé selon les standards établis par la société quand on lit un peu plus avant au-delà de cette définition qui est-elle très connue et qui a été très discutée on trouve deux interprétations proposées par Marshall lui-même on a à la fois une interprétation passive il s'agira de l'attribution de droits à des prestations en cas par exemple de chômage de maladie de vieillesse ou autre il s'agit donc en d'autres termes d'un accès à la sécurité sociale ou à la protection sociale selon les cas on peut aussi y voir une interprétation active et encore une fois c'est la proposition de Marshall l'interprétation active c'est la participation à la vie économique et sociale voire et c'est ce qui nous intéressera à la communauté politique il voit donc une façon pour les citoyens par le biais du social de revenir à la question politique de participer à la vie économique sociale voire politique il s'agit donc là d'éducation de travail et de ce qu'il appelle la citoyenneté industrielle si je le précise un peu plus avant il distingue en fait au sein de la citoyenneté sociale entre trois catégories encore donc on avait déjà une citoyenneté tripartite politique civile et sociale on a ensuite la citoyenneté sociale qui est elle-même tripartite et qui distingue entre citoyenneté industrielle citoyenneté ou accès à la sécurité sociale et éducation et accès à l'éducation de l'éducation c'est particulièrement intéressant quand on revient à la construction européenne la citoyenneté sociale européenne il a encore c'est bien connu va prendre corps à partir du fameux arrêt martinez salla de 1998 et on aura un grand nombre d'arrêts qui suivront et qui vont venir donner vie à cette citoyenneté sociale européenne la citoyenneté sociale européenne dans ce cas-là va principalement être l'accès pour des citoyens européens migrants qui auront donc déménagé d'un pays membre à un autre donc l'accès à la sécurité sociale de l'état dans lequel ils arrivent il s'agit par exemple donc pour madame martinez salla d'obtenir des prestations pour son fils sachant que elle est en Allemagne elle est espagnole et elle n'avait pas eu accès à ces prestations lorsqu'elle les avait demandées aux autorités allemandes qui considérait que parce qu'elle n'était ni allemande ni travailleuse en Allemagne elle n'aurait pas dû avoir accès à ces prestations la cour de justice de l'union européenne va revenir sur cette décision par le biais d'une question préjudicielle et va considérer que la citoyenneté européenne lui permet d'avoir accès cette citoyenneté sociale européenne pourrait-elle donner lieu ou être un vecteur d'activation de la démocratie il me semble qu'il va falloir comprendre la citoyenneté sociale de deux façons vous avez vu déjà étant donné le temps que j'ai mis à définir ces termes que la citoyenneté sociale va avoir plusieurs définitions qu'on peut utiliser ici afin de revenir à la démocratie la première façon d'utiliser la citoyenneté sociale est de considérer cette notion d'égalité que j'ai mentionné au début et qui permettait de faire le lien entre citoyenneté et démocratie pour le dire en d'autres termes il s'agit de comprendre que l'indépendance sociale minimale est une condition pour être maître de ses choix et je convoque ici le sociologue Robert Castel ou encore l'économiste et philosophe Amartya Sen il s'agit de comprendre que et c'est l'exemple type donné par Amartya Sen on ne peut pas aller voter si du moins on ne se souciera pas d'aller voter si on n'a pas les moyens physiques de le faire donc il faut que le bureau de vote soit assez proche il faut que on n'ait pas besoin de gagner sa vie à la place d'aller voter pour pouvoir le faire il s'agit en d'autres termes de comprendre que la citoyenneté sociale va être une condition de la citoyenneté politique et ce sont les mots de Robert Castel une autre façon de le présenter qui finalement revient au même consiste à parler de citoyenneté démotique reposant sur l'idée de la solidarité et là je fais référence aux travaux de M. Dola mais aussi à l'une de deux organisateurs comment le voit-on au sein de l'Union Européenne on le voit lorsqu'on recherche les droits sociaux qui vont donner corps à la citoyenneté sociale européenne il s'agira donc des arrêts déjà mentionnés il s'agira encore de la question de solidarité solidarité qui apparaît à l'article 2 du traité sur l'Union Européenne ou encore dans la charte de droits fondamentaux au titre 4 et on sait qu'il y a entre le titre 4 et le titre 5 des liens forts disons puisque ces titres sont sur la solidarité et sur la citoyenneté et qu'on peut s'interroger du coup sur les liens qui existent entre eux finalement on pourrait même élargir et s'intéresser plus largement à la coordination de la sécurité sociale de l'article 46 CFUE il faudra noter à ce stade la difficulté du fait du partage des compétences entre l'Union Européenne et les niveaux nationaux en effet à partir du moment où on considère que la citoyenneté sociale entendue comme un niveau ou un standard minimal social est un fondement ou est une condition de la démocratie il faut construire ces standards et il devient très difficile d'établir ce standard et de déterminer qui va construire ces standards c'est donc la question des compétences du partage des compétences on sait que le droit social dans l'Union Européenne est une compétence partagée et qu'il est par conséquent difficile de déterminer qui il va de la même façon la critique c'est la critique qu'on peut avancer est celle du départ à la fois des notions de citoyenneté et de démocratie en effet on ne parle plus à ce stade que de protection sociale ce qui peut être compris vu le développement que je viens de faire mais qui peut aussi être une faiblesse résultant de ce développement une autre façon de faire le lien entre citoyenneté sociale et démocratie sera de passer par le biais de la citoyenneté industrielle pour arriver à une démocratie participative ou encore peut-être une démocratie directe la citoyenneté industrielle je l'ai déjà mentionné c'est cette idée de participation à la vie économique et sociale voire politique par le biais d'une mobilisation des citoyens sur les questions sociales c'est par conséquent la possibilité pour les citoyens de se réunir et ensemble de décider de leurs droits sociaux comment cette théorie peut-elle prendre corps au sein de l'Union Européenne on en revient ici aux différents textes de la démocratie participative que je mentionnais au début de cette contribution et on sera se poser bien sûr la question de l'initiative européenne l'initiative européenne a-t-elle eu pour objet les droits sociaux je suis allée voir et finalement je dois dire que la réponse est plutôt négative puisque j'ai identifié deux initiatives européennes qui s'intéressaient à la question des droits sociaux il faut donc comprendre que cette initiative européenne décriée qu'elle a pu être n'a pas particulièrement pour objet les droits sociaux et donc la citoyenneté sociale une autre hypothèse a été celle d'insister le travailleur aux citoyens et on notera d'ailleurs le projet de traité constitutionnel européen celui de 2004 celui qui n'a pas été ratifié proposé qui en fait avait un titre 2 relatif aux principes démocratiques de l'Union européenne qui était beaucoup plus étouffé que celui qu'on connaît actuellement et en particulier tous les acteurs de l'Union européenne avaient été convoqués dans ce titre afin de donner une réalité à la démocratie participative européenne il y avait entre autres les syndicats qui pouvaient qui pouvaient participer au projet démocratique ça n'est plus le cas l'article n'a pas disparu mais il est resté dans le titre relatif au droit social à la politique sociale et on assiste donc à une déconnexion finalement entre le travailleur et le citoyen on pourra néanmoins se demander les choses n'auraient pas tendance à évoluer avec un nouveau contexte nouveau contexte d'économie collaborative et je ne ferai que mentionner ce point mais il me semble intéressant de partir à la fois sur la voie de la digitalisation et je fais référence aux travaux qui ont été mentionnés juste avant pardon digitalisation qui permet de rapprocher peut-être les citoyens des dirigeants et aussi une autre direction qui est celle de la participation qui pourrait être accrue des travailleurs mais aussi des non-travailleurs qui pourraient être appelés à se réunir pour protéger leurs droits je fais ici référence à l'économie collaborative et par conséquent à la possibilité qui est mentionnée aussi bien au niveau européen qu'à plusieurs niveaux nationaux et en particulier en France donc l'appel fait aux travailleurs et je pense à la fois aux salariés aux non-salariés mais aussi aux non-travailleurs à se réunir pour découvrir en fait pour négocier leurs droits d'une façon relativement syndicale c'est l'objet d'ailleurs d'un projet et j'en conclurai par là c'est l'objet d'un projet sur lequel je travaille désormais et vous en avez le site si cela vous intéresse j'ai été très brève j'espère que c'était clair je vous remercie de votre attention et je laisse la parole merci et puis oui bravo pour le timing c'est parfait c'est juste dans les temps donc vous avez respecté le temps qui était imparti donc merci à vous on va peut-être voir si on a eu des questions alors déjà je voulais dire en ce qui concerne madame Marzot vous êtes à Londres toujours si je ne me trompe pas voilà absolument voilà donc vous êtes loin pour l'instant géographiquement on va dire mais voilà c'était juste une petite précision de ce point de vue là alors on a une question mais il me semble qu'elle a dû être posée ce matin au fin de matinée et on l'avait pas enfin on l'avait repoussée alors je vais quand même la poser la question était donc de monsieur ou madame je ne sais pas du du SOSSI à votre avis les organisations et la société tout entière ne sont-elles pas confrontées à des limites eu égard à ce modèle pyramidal organisé autour d'une somme de compétitions individuelles et même personne qui a reposé la question un petit peu plus tard parce que peut-être c'est impressionné si tous les mots que vous avez décrits venaient d'abord du modèle pyramidal qui divise et segmente et la pensée qui l'accompagne le plus souvent binaire il n'y a pas d'indiquer à qui s'adresse particulièrement la question donc qui se sent prêt à donner des éléments de réponse c'est le par modèle pyramidal cette personne évoque des éléments précis ou nous n'avons rien de plus synthèse de la question déjà parce que c'est vrai qu'elle était alors je la reprends peut-être ah oui parce que je l'ai dit à l'envers alors et si tous les mots que vous avez décrits alors le message a été envoyé à 14h38 donc effectivement ça doit être après l'intervention de monsieur Gaxi si tous les mots que vous avez décrits venaient d'abord du modèle pyramidal qui divise et segmente et la pensée qui l'accompagne alors c'est vrai qu'on n'a pas de précision sur quel segment particulier le plus souvent binaire ou à votre avis reprise de la question les organisations et la société tout entière ne sont-elles pas confrontées à des limites eu égard à ce modèle pyramidal organisé autour d'une somme de compétitions individuelles éventuellement si monsieur ou madame Dussauci est toujours en connexion ne pas hésiter à compléter peut-être la question ou si en attendant on a une autre question non pas moi j'en ai plus donc c'est peut-être compliqué de donner réponse à la question par rapport justement à sa formulation voilà donc il y a d'autres questions non on n'a plus d'autres questions à l'écrit donc si d'autres n'hésitez pas et puis je viens de dire allo oui allez monsieur comme a dit madame la députée il faudrait entre autres choses que les politiques expliquent la complexité donc effectivement en ce qui me concerne par exemple j'ai essayé d'attirer l'attention sur le fait que la défiance que beaucoup de citoyens entretiennent à l'égard du système politique cette défiance elle est le résultat d'un ensemble extrêmement complexe de phénomènes et donc je ne pense pas qu'on puisse réduire cela à un seul facteur qui serait une éventuelle organisation pyramidale de la société ce sont des choses extrêmement compliquées et c'est une idée que je n'ai pas eu le temps de développer dans mon intervention qui était déjà trop longue si on fait l'analyse que j'ai essayé de présenter que en fait la défiance de beaucoup de citoyens à l'égard du politique c'est la conséquence de l'impossibilité de résoudre un certain nombre de difficultés dramatiques pour certains ceux qui sont au chômage ceux qui sont en situation de pauvreté de précarité donc ces difficultés se sont accentuées au fil des décennies et les politiques n'ont pas réussi en tous les cas n'ont pas réussi complètement à endiguer ces difficultés et je pense que si on veut réanimer la démocratie évidemment c'est très très compliqué de trouver des solutions contre le chômage contre la précarité contre la pauvreté on est confronté à des difficultés d'une telle ampleur si la défiance procède de ces difficultés on ne voit pas très bien comment on va mettre fin à la défiance et une piste à mon avis ce serait que les politiques fassent preuve de davantage d'humilité justement ne prétendent pas régler tous les problèmes et qu'ils disent écoutez il y a un problème du chômage qui s'est renforcé voilà comment on peut l'expliquer il n'y a pas une explication il y a beaucoup d'explications du chômage et voilà les moyens dont on dispose pour essayer de s'opposer à cela et compte tenu des moyens dont on dispose il n'est pas sûr qu'on va pouvoir mettre fin au chômage du jour au lendemain faire preuve à la fois d'humilité de pédagogie et d'attirer l'attention sur le fait que les problèmes sont extrêmement complexes et qu'on ne peut pas les régler comme ça ça serait me semble-t-il une piste maintenant est-ce possible pour les politiques de faire preuve d'humilité dans la mesure où ils sont en même temps il y a des contraintes de mobilisation qui font qu'ils sont quand même obligés de faire rêver un peu leurs électeurs et leur laisser entendre qu'ils pourraient régler les problèmes donc là il y a une contradiction à laquelle il faudrait réfléchir si je peux me permettre par rapport à la question qui a été posée en complément de ce que dit le professeur Daniel Gaxi c'est vrai qu'on est nombreux moi je vois on est je crois qu'il y a 500 000 élus je pense que c'est une chance pour la France que ces élus sont là un peu comme des citoyens de proximité un peu plus éclairés et qui doivent parler de la démocratie donc je pense que ça c'est une chance alors est-ce qu'ils sont organisés en silo en ne communiquant pas les uns les autres certainement trop c'est vrai que mettre de la transversalité dans nos institutions c'est important des points de rencontre on n'en a pas assez ça c'est certain ce que je voulais dire aussi c'est que finalement chaque fois qu'on fait un effort on s'aperçoit que finalement les citoyens s'en fichent un peu et n'en tirent pas des conclusions positives le non-cumule des mandats ça a été extrêmement difficile à faire voter et pourtant c'était un engagement présidentiel de François Hollande ça a été très dans notre camp ça a été très compliqué on y est arrivé et j'ai eu très peur qu'on recommence sur le cumul des mandats et qu'il revienne rien n'est garanti et une autre chose qui m'interroge c'est le millefeuille administratif dont on a beaucoup parlé en 2012 et dont on ne parle plus du tout maintenant alors est-ce que c'est une façon de réinterroger le millefeuille administratif à travers cette question je m'interrogeais là-dessus de manière assez étonnante je trouve qu'on en a parlé d'une manière constante en 2012 et depuis plus personne ne parle du millefeuille administratif voilà alors est-ce que le en même temps a réglé cette question je ne crois pas mais je veux dire il y a aussi une sorte de versatilité de l'électeur qui doit aussi être mise en lumière je crois que tout n'est pas tout n'est pas chacun doit être en responsabilité et la citoyenneté c'est aussi que le citoyen soit en responsabilité dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il pense et dans ce qu'il dit le politique bien évidemment mais je pense aussi que le citoyen doit pouvoir enfin il faut qu'on lui apprenne ou qu'on lui dise qu'il ne peut pas dire non plus n'importe quoi c'est une politique aussi il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi éviter des amalgames mettre en avant la culture de la complexité voilà et la culture de la transversalité pour partager nos opinions c'est sûr que pas faire des captages politiques on capte beaucoup on fait des coups politiques en disant c'est moi qui ai fait ça alors qu'en fait on n'est pas soi on est le résultat d'un contexte qui fait la chose donc tout ça il faut me semble-t-il pouvoir le dire davantage je trouve qu'on a l'impression en fait que malgré tout ce qui est fait parce que vous avez évoqué le cumul des mandats la loi contre le cumul des mandats qui a quand même été très loin enfin la dernière puisque elle interdit à un parlementaire d'être en situation d'exécutif local donc il a fallu et ça n'a pas été simple y compris à l'époque dans la majorité on sait très bien qu'il y a ce qu'on a appelé entre guillemets les grands élus entre guillemets beaucoup défendait le fait de pouvoir être maire et député ou sénateur et président conseil départemental donc il a fallu quand même effectivement lutter de manière très forte pour y arriver et pour autant moi ce qui m'interpelle c'est qu'on ne sent pas qu'il y ait forcément de reconnaissance des citoyens les citoyens réclament donc des réformes institutionnelles quand effectivement il y a des enquêtes d'opinion alors avant on posait la question est-ce qu'il faut limiter strictement le cumul des mandats ils répondaient oui à 75 ou 80% ça a été fait et pour autant on n'accorde pas ce crédit aux politiques et c'est ça qui est quand même un peu inquiétant c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette perception par le citoyen lambda enfin je dis ça sans que ça soit péjoratif de tout ce qui a pu être fait dans un sens quand même d'amélioration du fonctionnement des institutions alors sur l'histoire du millefeuille c'est vrai parce que c'était une mode à un moment on parlait de millefeuille on dénonçait de millefeuille bon après peut-être aussi que les élus locaux ont peut-être expliqué à leurs concitoyens que c'était un peu plus compliqué que ça que si on voulait supprimer le département puisque c'était souvent celui qui était quand même visé l'échelon les compétences du département qui sont quand même des dépenses de solidarité donc ça parle quand même aux gens qui allaient les récupérer les intercommunalités elles n'étaient pas forcément prêtes à pouvoir récupérer tout ça et les démanteler au profit de la région au profit du bloc communal ça posait peut-être plus de complexité que de supprimer un échelon donc ça c'est peut-être aussi conséquence des débats sur la loi MAPTAM et sur la loi NOTE mais si on fait quand même le bilan de ce qui a pu être fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de perception et les commentaires des citoyens les reproches et les critiques qui sont faites restent les mêmes quelles que soient effectivement les avancées qui pourtant sont quand même considérables alors il y avait Claire Marzot depuis Londres qui a voulu intervenir voilà je vous donne la parole Merci beaucoup Romain Oui C'était juste une remarque qui m'a fait rire finalement mais qui est une vraie question c'est-à-dire que j'ai entendu ce matin la conclusion suivant laquelle il fallait finalement réinstitutionnaliser il fallait prendre en compte ou du moins s'intéresser à l'institutionnalisation de la démocratie pour lui donner pour la réactiver finalement et cet après-midi le professeur Gaxi qui concluait que finalement ce qu'on reprochait aux systèmes politiques occidentaux ce n'était pas tant leur manque d'institutionnalisation mais leur inefficacité et en fait c'est la question à laquelle je me suis trouvée confrontée et je me demande si ce n'a pas été le cas de la plupart des contributeurs de cette journée comment fait-on finalement le lien entre l'institutionnalisation et l'inefficacité donc c'est une question ouverte à tous je peux peut-être intervenir pour faire vous m'entendez ? vous ne m'entendez pas ? si ok ok super merci beaucoup oui j'avais j'avais des éléments de réflexion à apporter sur ce sujet-là puis aussi pour donner la parole à Quentin Giraud qui à mon avis doit aussi avoir des explications là-dessus et puis je voulais poser ça rejoint une question que je souhaitais poser je ne sais pas si par la question de la problématique pyramidale la personne qui a posé les questions faisait référence à la démocratie orientative en général ou au mode de scrutin par exemple au mode de scrutin unil nominal majoritaire qui peut être considéré comme une compétition par rapport à des scrutins de liste par exemple qui seraient des approches moins individuelles mais bon on a déjà évoqué ces questions-là ce matin donc je ne vais pas y revenir sur la problématique du mode de scrutin sur la question de l'organisation pyramidale et de l'efficacité des politiques publiques il y a des thèses et je vais redonner la parole à Quentin Giraud et ça rejoint une question que je voulais poser selon lesquelles en tout cas lorsque les habitants ont davantage de voix au chapitre par intermédiaire de dispositifs de type initiative populaire ça produit des effets sur les gouvernants même si c'est de temps en temps seulement ça produit quand même des effets sur les gouvernants et il y a des thèses selon lesquels dans ces états dans un certain nombre d'entre eux en tout cas par exemple les gouvernants sont quand même plus soucieux des finances publiques par exemple parce qu'ils se sentent davantage contrôlés enfin il y a tout un tas d'effets qui ont un impact sur les représentants et qui pourraient presque les rendre plus efficaces parce que parfois on s'interroge sur la question de la compétence aussi des gouvernants c'est-à-dire finalement est-ce que l'absence de contre-pouvoir populaire aux représentants ne les conduit pas sur une pente dans laquelle à défaut de pouvoir être contrôlés ou à défaut de pouvoir est-ce qu'ils adoptent toujours les bonnes décisions ou alors au contraire est-ce que l'irresponsabilité que crée la démocratie représentative n'a pas pour effet de les conduire à prendre des décisions qui sont finalement moins bonnes que celles qu'ils auraient prises dans le cas inverse donc je me demande s'il n'y a pas un lien quand même à faire par l'intermédiaire de cette initiative donc j'avais une question à Quentin Giraud qui est une question qui a un lien qui est un peu plus général d'une double question d'abord est-ce que lorsqu'on a des initiatives populaires est-ce qu'on n'a pas quand même une confiance générale envers des institutions qui a tendance à augmenter c'est-à-dire que la défiance a tendance à se réduire par la sensation que les citoyens peuvent avoir quand même une prise sur les décisions qui sont prises donc est-ce que ça a pas un effet vertueux un petit peu plus général et ma dernière question c'était de savoir si les initiatives citoyennes sont si peu impactantes que ce soit finalement sur la forme des régimes pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à convaincre que finalement si on les adopte ça ne changera pas grand chose en tout cas ce ne sera pas le grand soir et donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire et pourquoi on reste en France sur l'idée que la moindre initiative populaire va se traduire par une révolution tous les dimanches alors que manifestement ce n'est pas le cas vous m'entendez ? oui sur les questions qui m'ont été posées et j'aurai des observations à faire sur les choses qui ont été dites auparavant alors sur la question de la confiance générale envers les institutions du fait de l'initiative populaire alors j'ai fait une thèse qui était très technique je ne suis pas un sociologue du politique j'ai vu des choses passer mais c'est que des sources secondaires clairement en Californie ce n'est pas du tout le cas de façon générale aux Etats-Unis ce n'est pas du tout le cas après les Etats-Unis c'est un pays qui est quand même assez particulier où il y a une espèce de distinction entre l'idéal politique que poursuit le régime et le régime lui-même on a l'impression que des fois les mouvements cultureux opposent l'idéal du régime au régime donc je ne sais pas si c'est un exemple qu'on peut vraiment transposer on lit beaucoup qu'en Suisse c'est un peu plus le cas dans la littérature suisse que j'ai pu lire j'ai l'impression qu'ils ont tendance à attribuer ça à ce qu'ils appellent la culture politique mais je ne comprends jamais très bien ce que c'est la culture politique j'ai lu un peu toutes sortes de choses que c'était un peuple de Montagnard que c'était lié à leur histoire donc l'avait entre des puissances impérialistes ça les a unis en même temps il y a eu une guerre civile aussi juste après l'adoption de leur constitution confédérale enfin ils sont assez fiers de l'imbrication qu'il y a chez eux entre l'initiative populaire et finalement le rôle que le Parlement peut avoir imbriqué à celle-ci et que ça crée une espèce de dialogue entre guillemets entre les parlementaires et les initiatives populaires qui permettraient peut-être une amélioration de la confiance c'est ça alors ce que j'ai pu penser pendant ma thèse mais je change d'avis très régulièrement ce que j'ai pu penser à un moment donné c'est que comme ils multiplient les instances de démocratie semi-directe il y en a notamment une que je trouve assez intéressante parce que c'était très étranger à ce que je connaissais moi c'est que là-bas il y a une double promulgation d'un texte de loi et une première promulgation temporaire et ensuite il y a une promulgation définitive je crois que le délai c'est six mois le temps que la loi soit éventuellement attaquée par voie d'initiative donc toute loi est réputée au moins théoriquement avoir été directement adoptée par le peuple par une forme de consentement qui ne dit mot consent mais je crois quand même pas mal que le caractère fédéral de l'état suisse même si ça s'appelle une confédération c'est plutôt une fédération joue beaucoup et que par ailleurs il ne faut pas non plus idéaliser la Suisse il y a quand même beaucoup de conflits depuis de nombreuses années autour de l'immigration notamment des français et qui ont largement tendu les rapports politiques et notamment autour des initiatives et il y a quand même la question de la stratégie utilisée par l'UDC alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce parti politique c'est un parti suisse qu'on pourrait qualifier d'extrême droite enfin un populiste enfin tout ce qu'on veut qui a largement instrumentalisé les initiatives populaires pour s'imposer dans les institutions suisses qui sont des institutions un peu particulières je ne sais pas si vous savez le gouvernement est constitué de 7 personnes qui sont systématiquement 7 les sièges sont attribués au prorata d'une représentativité parlementaire et donc l'UDC en fait voulait doubler je ne sais plus quelle autre partie pour passer en 3ème position pour avoir un siège de plus ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à obtenir ce qu'ils ont a priori pu obtenir parce que Christophe Blocher leur président de l'époque avait beaucoup d'argent il pouvait investir beaucoup d'argent dans les campagnes donc vous voyez ça lie beaucoup de questions dont on parle beaucoup autour des initiatives populaires moi j'ai la sensation qu'il y a effectivement quelque chose autour de la culture politique même si je n'arrive pas vraiment à saisir ce que ça résine exactement il faudrait aller chercher du côté de l'histoire politique du pays de l'histoire de l'État mais que c'est des choses qui ne sont pas forcément très stables je n'ai pas forcément la sensation non plus qu'en France il y ait eu un âge d'or de la démocratie représentative un moment où ça fonctionnait extrêmement bien où tout le monde était très heureux et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de conflits assez violents chez nous autour de la démocratie représentative et même avant et si vous me l'autorisez je voudrais prendre un cas concret que j'ai rencontré qui je trouve pas répond mais donne des pistes sur la question de la responsabilité des citoyens et de la défiance de la complexité de l'action etc. Je travaille en Corse je vais essayer de ne pas briser mon devoir de réserve mais en Corse il y a une problématique autour des déchets qui est une problématique très quotidienne qu'on peut voir tout le temps en se promenant dans la rue il y a des déchets partout et la problématique est liée au fait qu'on ne peut pas trier les déchets sur l'île il faut donc les envoyer sur le continent et donc c'est une question qui est gérée à la fois par l'État par les communes les intercommunalités et la collectivité de Corse qui est l'équivalent de la région pour construire un centre un centre de déchets c'est assez complexe ça abîme l'environnement c'est pas très joli ça s'en vendait enfin bref vous imaginez bien les problèmes que ça peut soulever c'est très gros c'est une problématique qui existe depuis 30 ans et j'ai eu à connaître d'un dossier donc j'ai eu accès à l'historique c'est une problématique où les citoyens se sont mobilisés ils se sont mobilisés dans les cadres prévus par la loi les enquêtes publiques les choses comme ça et de façon plus paralégale enfin ils ont utilisé à peu près tous les instruments qu'on connaît le résultat c'est qu'il y a un projet qui a été adopté l'état n'en voulait pas la commune concernée n'en voulait pas la région n'en veut pas les citoyens n'en veulent pas et c'est ce projet là qui a été retenu la cause réelle à mon avis c'est que de ce que j'ai lu c'est qu'en fait personne n'a voulu assumer sa responsabilité or il y a eu des collectifs citoyens qui se sont montés qui eux donc ont proposé des contre-propositions etc etc ils n'ont pas été entendus et une position de responsabilité donc d'action alors certes manifestée dans de la colère manifestée dans des slogans qui peuvent paraître excessifs à l'endroit de l'état à l'endroit du personnel politique et puis c'est la Corse l'état français est un coupable de tout désigner pour à peu près n'importe quel problème on est passé à une position plutôt de désespoir il n'y a plus de manifestation il y a une forme de désespoir total qui se traduit par un désinvestissement complet en fait et je c'est une hypothèse je n'ai pas de certitude du tout mais d'une part sur la responsabilité je pense que pour se sentir responsable il faut pouvoir agir c'est ce que disait monsieur Rimbaud or je n'ai pas la sensation qu'en France quand on est citoyen on puisse agir on puisse se sentir en position d'action pas tout le temps et j'ai peur que si on explique trop la complexité de l'action pour en arriver à dire qu'on ne peut pas réellement agir au niveau politique sur un ensemble de problématiques je pense notamment au chômage la difficulté est que ça ne supprime pas le problème le chômage existe encore et qu'effectivement on va peut-être réduire la défiance mais est-ce qu'on ne va pas gagner du désespoir et donc de l'abstention encore plus forte des investissements complets or on sait très bien ce que le désespoir donne dans les élections c'est-à-dire en général la montée des extrêmes qui gagne grâce à l'abstention la plupart du temps bon voilà je n'ai pas de réponse je vais un peu nulle part mais c'est juste que j'ai la sensation que si on va trop loin dans la pédagogie de la complexité sans avoir mis les citoyens en position de responsabilité en leur donnant du pouvoir et en leur donnant du pouvoir et la représentation de ce pouvoir c'est-à-dire la sensation d'en avoir on va surtout récolter du désespoir voilà je ne sais pas si j'ai répondu aux questions et ah oui et pardon sur les initiatives citoyennes qui sont si peu impactantes sur la forme des régimes moi je n'aime pas trop les trucs très généralisants sur le personnel politique qui serait ceci qui serait cela j'invite juste à lire les débats parlementaires à l'occasion de l'introduction d'initiatives partagées qui sont assez intéressantes si on n'est pas dans une posture de jugement parce qu'il y a des choses qui sont vides qui paraissent parfois un peu ridicules ou ce qu'on veut mais globalement j'en ai déduit un immense décalage entre la réalité de la procédure qui n'est quand même pas une initiative populaire qui n'est pas une procédure référendaire parce que in fine le résultat est parlementaire pour l'essentiel c'était Badinter je crois qui avait résumé ça en disant donner l'initiative des lois à des parlementaires qui l'ont déjà mais vous rajoutez deux ans de procédure et beaucoup d'argent pour le même résultat c'est-à-dire une inscription à l'ordre du jour et une discussion en sciences publiques j'avais la sensation d'un immense poids de l'histoire en réalité et des représentations théoriques dont on peut se moquer et qu'on peut ridiculiser c'est facile mais qu'on pourrait aussi essayer d'analyser moi je n'ai pas les outils pour le faire mais j'avais trouvé ça assez fascinant de voir le décalage entre les grands mots utilisés les grands épisodes historiques convoqués de Charles de Gaulle Napoléon enfin vraiment Robespierre et la réalité du processus qui était au mieux anecdotique au pire inutile voilà j'ai la sensation du poids des représentations en fait merci mais écoutez je pense qu'on va après donc ces interventions cette journée quand même riche et en contribution et en échange on va conclure alors sous forme d'une synthèse qui est traditionnelle dans ce type de manifestation et donc pour le rapport de synthèse je vais donner la parole donc à Marjolaine Monnet-Foultier professeur à l'université catholique de Lyon qui a été très attentive depuis le début de la matinée et qui va donc nous livrer la synthèse de la journée merci monsieur le président merci à chacun pour pour vos contributions pour vos questions pour ces échanges qui effectivement ont été ont été très riches merci aussi à mes deux collègues Sandrine et Aude pour avoir en quelque sorte réanimé aussi les activités de recherche à la faculté en ce début d'année c'est une incitation à continuer et à tenir bon malgré le contexte alors bien difficile comme d'habitude de faire une synthèse de tous ces échanges je partirai d'une phrase qui a été prononcée dans la matinée disant que finalement la démocratie a toujours été en crise et que il y a une tension inhérente à la démocratie qui reste toujours inachevée et je crois qu'on est dans le vrai effectivement en disant cela on a parlé aussi de désenchantement mais finalement le désenchantement ça n'est pas autre chose que l'habillage de la réalité et effectivement quand le voile tombe la réalité parfois fait mal il n'empêche que beaucoup des alternatives proposées à la démocratie ne font pas autre chose que de s'en réclamer on parle de démocratie participative de démocratie numérique parfois on n'en a pas parlé aujourd'hui mais de démocratie d'opinion etc donc finalement la démocratie reste là même quand on la critique et finalement je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette comparaison ou cette métaphore entre crise de la démocratie et crise d'adolescence parce que finalement quand on parle de crise d'adolescence on se rend compte qu'on parle de crise de la parentalité et je me dis que la crise de la démocratie n'est pas la crise de la démocratie mais plutôt la crise de la société dans laquelle s'inscrit la démocratie et cette crise en vous écoutant il me semble qu'elle a deux manifestations majeures et vous venez encore d'en parler il y a d'une part la complexification tout simplement de la société et une forme de paradoxe ou presque de schizophrénie entre d'une part une atomisation de la société qui pose évidemment problème en termes de représentativité une atomisation donc d'un côté et de l'autre côté une mondialisation une globalisation qui fait que il y a d'une certaine manière une crise de la généralité or la démocratie la représentation la loi tout ce qui entre dans les canons de notre vécu politique cette généralité du coup elle a du mal à trouver son assise aujourd'hui alors ce qu'on peut se demander aussi et je l'ai entendu c'est est-ce que la crise actuelle qui est récurrente encore une fois est-ce que la crise actuelle a des spécificités alors je le disais l'une des spécificités je pense c'est le contexte complexité atomisation de la société il y a aussi comme caractéristique me semble-t-il cette idée qu'il n'y a plus d'idées justement plus d'idées plus de débats plus de grandeur une incapacité des élus il me semble que ces ces thématiques-là n'étaient pas présentes dans les crises de la démocratie qu'on a pu connaître dans le passé une caractéristique aussi alors pour le coup je l'ai peu entendue mais elle me paraît quand même importante c'est paradoxalement la capacité jamais égalée des individus à pouvoir prendre la parole à s'exprimer à contester et ce grâce justement au numérique grâce à l'internet alors je ne dis pas que c'est une bonne chose mais je dis qu'il me semble que c'est une chose nouvelle qui là encore donne un contexte très particulier à cette crise de la démocratie j'ai remarqué trois choses surtout sur la matinée d'ailleurs qui était très récurrente dans vos propos que j'ai essayé ensuite d'intégrer dans ma synthèse vous avez tous beaucoup parlé de la place de l'information chacun à votre niveau soit en parlant de déontologie de la nécessité d'avoir des informations sur les élus pour qu'ils soient plus légitimes qu'on ait plus confiance en eux on en a parlé aussi à propos du rôle des lobbies qu'ils sont là pour informer finalement on en parle aussi quand on évoque la participation des citoyens pour participer il faut être informé on a parlé aussi d'intérioriser ou de comprendre le système politique tout cela me fait dire que la place de l'information aujourd'hui est fondamentale le deuxième élément qui m'a marqué dans vos propos c'est la place de l'incarnation de l'image d'une forme de personnalisation finalement de la démocratie ou du pouvoir politique ce besoin d'incarnation et d'image ce besoin finalement si je lis l'information et l'incarnation ce besoin de sentir que l'élu n'est pas hors sol de sentir qu'il y a un effacement possible de la distance entre gouvernants et gouvernés le troisième point qui était me semble-t-il récurrent c'est la place de la volonté la place de la volonté vous en avez tous parlé la volonté de l'élu local dans le fait d'être proche de ses citoyens dans le fait d'utiliser son pouvoir d'élu local on a parlé du maire et de tout ce qu'il pouvait faire en dépit même de l'intercommunalité en dépit même de l'absence de budget etc on en a parlé à propos des partis quand on évoque notamment la parité on en a parlé à propos du législateur évidemment qui est en première ligne pour essayer de lutter contre la crise démocratique on en a parlé aussi à propos des citoyens notamment lorsqu'ils doivent par exemple se prononcer sur l'acceptabilité de ce que proposent les nouvelles technologies la volonté des citoyens dans la volonté de comprendre ce qui se passe dans la volonté de participer donc à l'élection aussi alors à partir de cette classe de la volonté je me suis demandé si finalement réanimer la démocratie ça voulait dire que ce n'était qu'une question de volonté il suffirait de vouloir pour pouvoir alors je n'ai pas de réponse j'ai vraiment entendu ça chez chacun d'entre vous ce serait une question de volonté je me demande aussi dans quelle mesure c'est une question de contrainte ou une question d'incitation je me suis demandé finalement à quel moment on allait réussir à remplacer peut-être cette volonté par l'intégration d'une culture démocratique et d'une culture d'intérêt général est-ce que ce n'est pas ça l'objectif et c'est un peu ce que j'ai entendu dans le propos sur la parité pour dire qu'il y avait eu une volonté politique forte et puis qui aujourd'hui finalement a été intégrée et j'entendais que finalement si on crée des listes transnationales par exemple aux élections européennes ce ne serait pas une difficulté de faire admettre aux autres états que la parité c'est bien que c'est un élément de nature à réanimer la démocratie parce que ce serait un élément qui permettrait une meilleure représentativité et donc une meilleure légitimité de nos élus alors peut-être que voilà peut-être que l'un des outils de réanimation de la démocratie c'est de passer de la contrainte incitative à l'intégration de la bonne règle ou de la bonne pratique alors à partir de tous vos propos je me suis dit que faire que faire pour réanimer deux mots immédiatement me sont venus pour synthétiser tout cela la question d'agir sur la légitimité la question d'agir sur l'efficacité alors on pourrait le dire autrement agir sur l'illégitimité ou la la sensation d'illégitimité et la sensation d'inefficacité à propos de l'efficacité ou de l'inefficacité et des outils pour pallier cette difficulté il y a un point que n'a pas manqué de soulever madame la députée qui est la question du renforcement du rôle du parlement oui sans doute que si les citoyens sentaient leur parlement plus plus efficace plus alors indépendant ce sera un grand mot mais voilà plus plus présent comme contre-pouvoir peut-être qu'ils iraient plus plus voter effectivement plus largement il faudra un renforcement des états et de ce point de vue tous les leviers qui peuvent être activés au niveau de l'union européenne sont bons à prendre il faut aussi agir c'est évident et c'était l'objet finalement de la dernière intervention me semble-t-il agir sur la situation des peuples eux-mêmes et vous le disiez aussi à l'instant en évoquant le fait de dire que quand on parle de la complexité au peuple on risque de les désespérer oui c'est-à-dire que si les politiques publiques sont efficaces et bien on croira en la démocratie c'est une évidence donc agir sur la situation des peuples renforcer renforcer l'égalité la liberté les grands principes démocratiques finalement au niveau de la légitimité ce qui a dominé dans les débats c'était cette recherche d'une meilleure représentativité avec cette idée que la crise de la démocratie serait fondamentalement une crise de la représentation alors comment améliorer la représentativité nous avons eu une démonstration sur la mise en place de la parité nous avons évoqué également la possibilité de construire une meilleure représentativité des catégories sociaux professionnels effectivement ce sont des points essentiels dans l'idée d'une meilleure représentativité aussi a été évoqué la question de la déontologie de la transparence avec cette idée qu'on a on a confiance dans la représentation quand cette représentation montre la preuve que l'on peut lui faire confiance et c'est effectivement un point essentiel dans cette meilleure représentativité ou meilleure représentation des citoyens il y a aussi ce qui a été évoqué par madame la députée sur le fait que le député doit faire sentir sur le terrain qu'il est le représentant qu'il représente effectivement qu'il est un relais un véritable relais de ce qui se passe dans sa circonscription finalement c'est lui qui fait participer le citoyen la démocratie participative elle est peut-être fondamentalement dans la relation qui se noue entre les citoyens au niveau local et leurs représentants au Parlement le deuxième point en termes de représentativité de gestion de la crise de la représentativité le deuxième point est plus radical mais en même temps depuis fort longtemps évoqué c'est la question de la participation directe des citoyens au gouvernement il faudrait compenser la crise de la représentativité par une participation directe des citoyens parlement puisque finalement la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple alors on a évoqué différentes possibilités différents outils le référendum la démocratie numérique on n'a pas parlé de la démocratie d'opinion mais c'est quelque chose qui se développe aussi ou en tout cas qui est prônée même si pour ma part je n'y crois pas un instant donc des outils oui des outils mais chacun de vous a pu à son tour montrer son scepticisme par rapport à ces outils là et ce scepticisme finalement peut-être qu'on peut le résumer dans l'idée d'un risque de frustration et d'un remède qui soit pire que le mal un risque de frustration de déception qui m'amène à dire que plutôt que de parler de participation de démocratie participative il faudrait il faudrait jouer frangeux sans doute avec avec les citoyens que nous sommes finalement en disant qu'il s'agit de consultation qu'il s'agit de consultation du terrain ne pas être hors sol cette expression a été utilisée qu'il peut s'agir aussi de rechercher de l'expertise pourquoi pas il s'agit donc finalement d'alimenter le débat il s'agit d'alimenter le débat et rien de plus sauf à essayer d'aller plus loin vous en parliez à propos des référendums sauf à essayer d'aller plus loin au niveau local on les a évoqués le numérique le vote par correspondance la procuration tout cela existe mais n'a aucun véritable intérêt s'il n'y a pas avant cela un travail un travail de oui de culture démocratique de culture de l'intérêt général à mettre en place ou remettre en place pour notamment contrer une culture de l'individualisme la culture de l'intérêt général ça se travaille et ça se travaille notamment par un débat d'idées je parlais tout à l'heure de la démocratie d'opinion la démocratie d'opinion c'est du manichéisme je suis pour je suis contre c'est bien c'est pas bien il n'y a pas de débat d'idées et sans débat d'idées il n'y a pas de citoyen éclairé donc je pense que cette crise de la citoyenneté qui va vers la crise de la démocratie il faut la combattre par l'éducation et par l'information et on a les outils pour cela aujourd'hui je pense qu'il faut quand même admettre la complexité et expliquer qu'on est dans une situation complexe il vaut mieux aller sur ce terrain là qu'aller sur le terrain du simplisme qui me semble être plus la voie des extrêmes en l'occurrence et peut-être que l'explication de la complexité permettra de stimuler de nouvelles propositions venant des citoyens pour contrer également la crise de la citoyenneté et là j'en viens à la dernière intervention du jour il faut jouer beaucoup très certainement sur sur le renforcement de l'égalité le renforcement de l'égalité plus largement la mise en avant de l'importance de la protection des droits parce que comme je le disais à l'instant la protection des droits donc la place de la justice sont un outil pour l'efficacité de la démocratie et donc pour sortir de cette crise de la démocratie au final je dirais qu'on critique beaucoup la démocratie mais comme vous l'avez dit professeur Gaxi on en attend beaucoup alors le politique la démocratie représentative quoi d'autre si j'osais je dirais what else on critique mais on n'a pas autre chose on n'a pas autre chose on en revient à cette formule bien connue oui la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes mais à défaut d'un autre il faut le cultiver et l'améliorer on a vu des outils aujourd'hui je pense que de toutes les nouvelles formules de post-démocratie dont on entend parler peut-être que la plus la plus crédible ou la plus la plus réaliste ce serait ce serait celle de démocratie collaborative ne pas faire croire à la co-décision mais faire croire à l'intérêt de la de la collaboration et c'est ça me semble-t-il qui permettra de réanimer la démocratie je vous remercie et bien merci je donne peut-être la parole de fin et de conclusion aux organisatrices en les remerciant à mon tour vivement pour tout pour cette journée et vous avez la parole mes chers collègues merci beaucoup Loïc merci beaucoup à Marjolaine qui toute la journée effectivement a été très attentive et nous a vraiment livré à chaud un condensé analysé de l'ensemble des interventions de ce jour et vraiment merci beaucoup Marjolaine donc pour terminer effectivement cette journée on a débordé un peu le temps mais pas tant que ça finalement donc voilà on peut être content de ce point de vue là aussi donc merci beaucoup au public qui nous a suivi la journée alors pour donner un peu un ordre d'idée à nos intervenants peut-être qu'il n'y avait pas sous les yeux le nombre de personnes connectées environ une soixantaine en fait sur la journée avec une petite baisse sur la fin d'après-midi mais voilà une soixantaine de personnes il y avait plus d'inscrits donc il y a pu y avoir du va-et-vient mais en tous les cas toujours une soixantaine de personnes connectées comme on a l'habitude quand on fait des colloques d'avoir le public en face là c'était pas la joie de l'avoir aujourd'hui mais en tous les cas ça donne un ordre d'idée sur ceux qui ont pu suivre nos propos aujourd'hui merci beaucoup à nos intervenants également d'avoir accepté aussi cet exercice un peu de style alors dont on commence un peu à s'habituer malheureusement mais de livrer leurs propos à distance pour la suite j'allais dire parce qu'après ce colloque il y aura une publication des actes du colloque et donc ce sera l'occasion pour nous d'avoir de nouveau le plaisir d'échanger avec les intervenants de ce jour et puis au public qui était là aujourd'hui dans on va dire quelques mois forcément le temps que les choses se fassent de découvrir les versions écrites en plus des propos d'aujourd'hui merci beaucoup à chacun on vous souhaite une bonne fin de journée un bon week-end je donne la parole également à si alors oui on l'a pas avec un grand plaisir d'avoir travaillé ensemble sur ce colloque je remercie évidemment très sincèrement tous nos intervenants pour la qualité de leur intervention pour avoir suivi aussi les débats toute cette journée merci beaucoup à Marjolaine d'avoir fait ce gros travail merci à nos deux présidents de table et puis bien sûr merci à Sandrine parce qu'on a travaillé très bien ensemble toutes les deux comme toujours voilà j'espère que que ce débat vous a plu et donc on se retrouvera effectivement à l'occasion pour les intervenants de la publication merci beaucoup à tous merci à vous